Aujourd'hui nous allons parler château gothique sur lequel le soleil ne se lève jamais. Nous allons parler jeunes femmes pâles courant dans des dédales insensées. Nous allons parler canines, cercueils et crucifix. Aujourd'hui nous allons tout simplement parler vampires. Bienvenue sur Origami, bienvenue dans votre émission de jeux rétro, bienvenue dans Supervieux jeux. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de Supervieux jeux, troisième émission dans laquelle nous allons encore une fois avoir un programme, vous l'imaginez, très chargé. Nous allons parler, je vous laisse deviner, oui, de vampires, évidemment. Et évidemment, nous n'allons pas, je ne vais pas vous en parler tout seul, j'ai envie de dire, je vais même laisser surtout parler mes comparses qui sont avec moi à cette table à ma droite. À ma droite, je ne sais pas, j'ai pris l'habitude de commencer par toi. C'est vrai, on ne sait pas trop pourquoi. Mais à ma droite, en tout cas, il est journaliste, auteur, il est l'architecte de cette émission et il est venu même avec son propre familier aujourd'hui, que vous ne voyez pas forcément à l'écran, mais qui est sous la table. Bonjour Raphaël Lucas. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien, on va parler d'un sujet qui me passionne, sur lequel j'écris des livres notamment. Ça devrait être une émission sympathique je pense. Eh bien écoute, j'espère que l'on aura le temps de voir ça en détail, en détail également avec Patrick qui est à ma gauche, il est également journaliste, il est également auteur, c'est, on va le dire, c'est la touche-arme de cette émission. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Écoute, ravi, on a bien redécoré quand même le setting, on a ramené pas mal de choses, j'avais trois valises pleines de boucles. Le plateau était vide, 5 minutes avant qu'on commence l'émission. C'est ça aussi, Super Vieux Jeux, c'est qu'on vient parler de nos marottes, des trucs qui nous passionnent, donc c'est un vrai plaisir. Et puis voilà, on est noyé de jeux, de films. D'accord, on n'a pas tout amené. On n'a pas tout amené, on a fait une sélection drastique. Je sais que pour parler de tes marottes, il y a des gens qui vont voir un psy, toi tu fais une émission. Je viens, c'est un Super Vieux Jeux. Cet homme sait se donner les moyens de ses ambitions quelque part. Il faut, il faut, voyons. Quelque part, c'est beau, quelques remerciements, quelques remerciements en vrac car il y en a beaucoup à donner. Évidemment, troisième émission et deuxième participation du fabuleux, du délicieux Hubert Petit à la régie, encore une fois, qui n'a toujours pas de micro, mais qui est, j'en suis sûr, absolument ravi d'être là. Merci et merci à toi. Merci évidemment à tous les patriotes qui rendent cette émission possible via leur soutien sous Patreon. Merci évidemment à notre partenaire, partenaire sur d'édition. On a quelques bouquins sur la table. On en a effectivement juste là devant nous. Et merci à vous qui êtes si nombreux, mois après mois, à nous regarder sur YouTube. J'ai même vu qu'il y en avait parmi vous qui n'était pas encore abonné à la chaîne. C'est le moment, abonnez-vous, enfin, vous ne voulez quand même pas rater le prochain super vieux jeu. Ce serait fâcheux. Voilà, nous en avons fini avec les présentations. Je pense que l'on va pouvoir commencer, messieurs, tout simplement, le programme de ce mois-ci avec, vous le savez, encore une fois, on ne fait que des détours dans cette émission. C'est vraiment un drame. Mais la vie est un long détour. La vie est un long détour pour aller jusqu'où, on ne sait pas trop, on n'a pas envie d'avoir cette réponse. C'est le chemin qui compte, c'est le voyage. Jusqu'aux mâchoires d'un vampire, peut-être. Peut-être, alors oui. Souhaitons, quand même, qu'on trouve une fin plus heureuse que celle-ci. C'est l'heure, évidemment, de se dire à quoi on a joué le mois qui est passé. Alors, j'ai envie de te dire, Patrick, quoi de neuf ? Alors, le mois passait, peut-être pas tout le mois non plus, mais c'était une découverte de... Je ne sais pas si ça vous arrive parfois les dimanches pluvieux. Vous êtes dehors de votre console et puis vous squattez les boutiques en ligne. Vous regardez les derniers jeux sortis, vous checkez comme ça. Et puis, c'est ce que je faisais sur le PlayStation Store il y a quelques jours de ça. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce que je vois ? Ce titre que j'ai loupé du temps de la PlayStation, que j'ai toujours évité d'acheter parce que sa cote a pris une valeur absolument folle, comme beaucoup de jeux de l'époque. C'est Erx Adventure qui vient d'arriver il y a quelques mois quand même, mais qui n'a fait aucun bruit. Ou alors, je ne l'ai pas entendu. Ou alors, ça n'a pas été salué. Mais Erx Adventure vient d'arriver sur le PS Store. Donc, jouable sur PS5 et je crois PS4. Alors, c'est quoi ? C'est une pépite absolue. Alors, quand je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai dit « Ah ! Il était sur le PS Store ! » Je me suis jeté dessus immédiatement. Pour resituer, on pourrait dire que c'est le vrai Zombies Hate My Neckboards 2 qui ne s'est jamais vraiment fait. ce fameux jeu culte de labyrinthe gorgé de références à la série B qu'on adore, Zombies, avait eu une suite Ghoul Patrol, mais qui était beaucoup moins bon, beaucoup moins emballant, parce que ça avait été, je crois, produit par un studio autre. Ce n'étaient plus les développeurs d'origine. Et là, on est sur une véritable suite spirituelle en termes de gameplay et de folie avec la même équipe, en fait. Parce qu'on retrouve Dean Sharp, notamment, et Mike Ebert, qui sont les créateurs de Zombies, qui ont travaillé sur ce projet-là pour LucasArts. C'est sorti, donc, en décembre 97 en France. À l'époque, je l'ai zappé. Je ne l'ai pas acheté. Il y avait d'autres jeux. J'étais étudiant. J'avais un budget limité, comme beaucoup. J'ai laissé passer. Et comme je le disais, un peu en préambule, la cote a explosé. Aujourd'hui, il est très recherché. C'est un jeu assez rare à trouver. Quand on le trouve, il est hors de prix. Et là, c'est vrai qu'on tape souvent sur le dématérialisé ici, parce qu'on aime bien nos boîtes. Mais là, j'avoue que cet arrivé en dématérialisé pour une poignée d'euros, c'est une vraie bénédiction. Parce que le jeu a admirablement bien vieilli. On retrouve cette mécanique. Donc, on a Carl Hercule. On a trois personnages jouables. On peut jouer à deux. On retrouve vraiment ces mécaniques de zombies. On peut jouer à Atlanta, Jason ou Hercule. Et évidemment, Hades a fait des siennes. Et puis, on est appelé à la rescousse. Et c'est du pur bonheur. On retrouve ce graphisme très cartoon, très bande dessinée. Des gags à toutes les deux minutes. Des clins d'œil complètement anachroniques, un peu fous, très Lucas. C'était ça aussi la force de zombies. C'était à la fois d'être un jeu un peu à la gauntlet d'exploration de labyrinthe à deux, si possible. C'est toujours plus sympa. Mais avec cette folie LucasArts, il avait vraiment l'ADN LucasArts. Et on le retrouve ici, dans les animations, dans les petits cartoons. Il y a des cartoons intégrés au gameplay, avec des personnages qui ont une animation assez folle. Des fois, des boss gigantesques. Des séquences animées d'introduction. On a une quarantaine de niveaux. C'est énormément de clins d'œil. C'est un jeu qui a une sortie un peu compliquée. Il est arrivé fin 1997, qui sort parallèlement au dessin animé Hercule, avec son jeu, lui, officiel Disney, qui est un jeu de plateforme qui n'est pas mauvais, mais qui est plus classique, on va dire. Et donc, le jeu LucasArts, il est vraiment passé, pas inaperçu, mais je pense que c'était un petit tirage pour l'époque. Il avait été annoncé, j'avais vu, il était annoncé exclu Saturne. Finalement, il était repoussé sur Saturne. Il est sorti uniquement en version américaine. Enfin, voilà. Un destin contrarié, quoi. Destin compliqué, un lancement qui, finalement, je pense, ne concernait qu'un volume réduit de titres, d'où, je pense, sa rareté aujourd'hui. Il est arrivé sur le PS Store, c'est une vraie bénédiction. Je crois qu'il doit être à 5 euros, prix fort. Moi, je l'ai eu en promo encore en dessous. Mais vraiment, j'ai complètement scotché au gameplay, les musiques, et encore une fois, les animations. Les animations sont assez incroyables. Et vraiment des niveaux labyrinthiques où on peut vraiment se perdre. On peut vraiment s'amuser à trouver des... Mais comme dans Zombies, en fait. Et puis, il y a tout un système où, lorsqu'on perd, on se retrouve dans les limbes où il faut sortir de donjons, où il faut réussir à regagner son droit de retourner dans la partie. C'est très simple au début. Et plus on avance dans la partie, et plus ça devient compliqué, en fait. Le passage dans les limbes devient tendu et on commence vraiment à s'accrocher. Que dire de plus ? C'est un vrai, vrai plaisir de retrouver un titre comme ça qui est un peu devenu une rareté. Ça fait beaucoup penser, en fait, à un jeu un peu plus ancien qui s'appelle Story of Thor. Je ne sais pas si vous y avez joué sur Mega Drive. Il y a un petit peu le... Pour le gameplay comme ça, en vue aérienne. Là, c'est plus action, en fait. On est vraiment sur du... Comme zombies, du labyrinthe un peu tortueux avec une géographie où on se perd assez vite. Mais ça fait partie du jeu. Et puis, c'est évidemment conseillé d'y jouer à deux. J'ai vu aussi qu'il y avait un Star Wars épisode 1 qui est ressorti, pareil, sur PS4. Alors là, c'est un autre... Mais c'est du LucasArts. C'est autre chose. Est-ce qu'on n'en parlerait pas un peu plus tard ? Peut-être. On en reparlera. Mais bon, en tout cas, dans le R7 Venture, je le recommande. Il est vraiment à attraper. Et si vous regardez, il y a régulièrement des promotions sur ces jeux qui émulent de la PlayStation mais qui sont donc accessibles sur cette console qui, malheureusement, n'est pas rétro-compatible en soi. Donc, il faut passer par les services en ligne. Il faut repayer le jeu. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir. En l'occurrence, c'est une raresté assez prononcée. Donc, voilà. C'est plutôt une bénédiction de pouvoir y accéder comme ça en deux clics. Et en tout cas, j'ai craqué. Je ne regrette absolument pas. Ah bah, c'est beaucoup trop beau pour que moi aussi, je fasse l'impasse. Je pense que je vais franchir le pas dès ce soir. À quoi, Raphaël ? À peine arrivé, ça y est, tout de suite. C'est clair, c'est clair. Je me suis déjà fait avoir par la Patrick Machine. Il y a Wishlist aussi. Oui, c'est vrai. Pour le coup. Non, moi, j'ai joué à beaucoup moins rétro et en même temps, rétro quand même. Parce qu'en fait, pour le coup, je voulais vous parler de Persona 3 Reload à l'origine. C'est ce que j'avais prévu. Puisque c'est un remake. Magnifique. Magnifique, tout ce qui n'allait pas à l'époque marche maintenant. Ça a été dynamisé, etc. Mais je me suis dit que tout le monde en avait déjà parlé. Donc, on va parler d'un autre jeu dont tout le monde parle en ce moment aussi, mais qui m'a fait penser à autre chose. Et j'en parlais avec Patrick juste avant l'émission. D'Ultros. Ultros, qu'est-ce que c'est ? C'est un Metroidvania comme il y en a beaucoup en ce moment. Depuis longtemps. Mais en y jouant, que ce soit par son esthétique, que ce soit par ses thèmes, que ce soit par sa... sa direction artistique, sa musique, que ce soit par le fait de devoir planter, de faire pousser des plantes pour récupérer des éléments, pour s'améliorer, tout ça, m'a beaucoup fait penser à des jeux ou en tout cas à une esthétique de la French Touch, pour le coup. French Touch, je rappelle. Très contrasté. Oui, très contrasté. Moebius, Druyer, Heavy Metal, Metal Hurlant, tout à fait. Et c'est un excellent jeu. C'est sûrement un des meilleurs. Metroidvania sorti avec Prince of Persia, j'allais dire les sables du temps. Une proposition de gameplay, en dehors du... Tu parles beaucoup du graphisme. Il n'y a pas que le graphisme. Non, non, non. C'est un vrai bon jeu qui marche super bien. C'est pour ça qu'il se rapproche de la French Touch parce qu'il essaye de faire en termes d'esthétique et tout ça. Mais c'est un vrai jeu qui marche bien avec un système de roguelike qui fait que tu perds ta mémoire et tes compétences quasiment à chaque run. Mais en même temps, non, pas totalement parce que tu peux récupérer un certain nombre de choses. Donc, il y a des mécaniques qui sont super intéressantes et intelligentes et qui font que même l'aspect roguelike passe. Donc, Metroidvania, roguelike, façon Metal Hurlant, Drouillet, Moebius. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'est pas mal, moi, je trouve. Mais ça marche vraiment bien. Ça va sortir, ça, du coup. C'est sorti il y a une semaine ou deux, là, je crois. Ouais, ouais, sorti très récemment, effectivement. J'ai hâte aussi de l'essayer, mais c'est pas possible. On ne peut pas tout faire dans la vie. On n'a pas le temps. On ne peut pas tout faire, d'autant que moi, ces dernières... J'allais dire ces dernières semaines, mais c'est fou parce que le jeu est sorti la semaine dernière, donc la dernière semaine. La semaine passée, j'ai joué à un jeu, peut-être le connaissez-vous, qui s'appelle Arzett The Jewel Faramore. J'ai envie de dire, là, peut-être que ça ne vous dit rien, mais je vais avoir Patrick dans quatre secondes. Pour lui parler. Est-ce que vous avez déjà joué ? Bien sûr, est-ce que vous avez déjà eu un CDI sous les mains ? Un CDI de Philips ? Et est-ce que vous avez déjà vu les Zelda, enfin, les deux Zelda platformers, en tout cas, qui sont sortis sur CDI Philips ? Ce sont des jeux qui sont sortis en 1992, je parle des Zelda, encore une fois, vous voyez, ce Link, c'était quasiment Link. Donc là, on est sur un développeur qui s'appelle CDI Studio. Ah, quand même ! Ah, carrément ! CDI Studio. On n'est absolument pas dans la demi-mesure en ce qui concerne ce jeu. Il est allé chercher des gens capables de lui faire des animations qui sont exactement... C'est des nains d'essence. C'est formidable. C'est formidable. Et donc, ce garçon avait fait des remakes de ces deux Zeldas-là il n'y a pas si longtemps. Remakes qui ont disparu des internets très très vite parce que Nintendo a commencé à faire qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, les remakes ont disparu, mais il n'a pas voulu jeter un peu toute l'expérience qu'il avait acquise dans le remake de ces deux Zeldas et il en a fait un ripoff. Clairement, on est là-dessus. Arzett, c'est exactement un troisième Zelda CDI qui ne porte pas son nom. Les animations, ça se voit, la structure des niveaux est exactement la même. c'est un... Pareil, on est sur un petit Metroidvania, on est sur un jeu qui est étonnamment jouable et qui franchement m'a procuré pas mal de plaisir, une dizaine d'heures de jeu, beaucoup d'humour, beaucoup d'aller-retour, d'exploration, des trucs qui marchent très très bien et surtout, si tu peux nous montrer cette petite image Uber, c'est un jeu qui sort aussi en version physique avec des manettes façon CDI. Ah mais c'est fabuleux, ça. L'expérience en vrai, la vraie. C'est fabuleux, ça. Je savais que c'était là-dessus que je pourrais t'avoir. Ah ouais, là, j'avoue que... Si tu peux avoir une image de CDI à brancher en USB sur ta console, tu peux y aller, ça sort absolument partout. Cette radicalité dans le hommage CDI-esque, on ne peut que valider, c'est fou. Il y a une beauté dans l'horreur qui est absolument... Ah non, la version, là je vous montre pour qu'elle soit... pour imager un peu la sortie de... Mais c'est déjà sold out, ça te l'a dévendu. Je ne crois pas qu'elle soit sold out, en tout cas, elle est trop chère. Parce que dès qu'il commence à y avoir une manette comme ça qui va existé en très peu d'exemplaires, je crois qu'on n'est pas loin de... On a plus de 100 euros en tout cas, pour cette collector. Ça dépend. Ça dépend qu'il a votre budget. Je pense que Patrick, il est prêt à dépenser 100 euros pour des manettes de CDI. Combien d'amour vous avez pour cette machine. Le jeu, en tout cas, lui, est vendu, je crois, une vingtaine d'euros en ce moment sur Steam et sur... Tu as paru sur toutes les consoles et c'est très très cool. Justement, est-ce qu'en fait, à jouer avec une vraie manette ou une souris clavier, est-ce que tu as les mêmes sensations qu'avec un CDI ? Que si tu avais une manette CDI, est-ce que tu en es vraiment dans ce coup-là ? Non, non, là, c'est... Je pense que si les jeux étaient très mauvais aussi à l'époque, c'est que la manette n'était absolument pas faite pour ça. Bon, il y avait plein d'autres problèmes, les hitboxes, des trucs comme ça, mais là, tous les petits problèmes de hitboxes et tout, ils avaient déjà corrigés dans les remasteres. Donc, c'est un hommage plus qu'un... Oui, c'est un hommage. Évidemment, la maniabilité, elle est impeccable. Il y a ce petit côté faussement moche, mais derrière, il y a un jeu qui est vraiment solide. D'accord. Donc, ce n'est pas si radical que ça, en fait. Oui, non, tu vois, là. Non, on est désigné. Je trouve un peu... Vous auriez voulu qu'il soit mauvais ? Mais oui, qu'il soit mauvais comme sur CDI. Voyons. Non, mais en fait, la vraie question, c'est ça vise qui ? C'est la question, parce que les inconsolables du CDI, je ne suis pas sûr qu'il y en a énormément. Je pense que ça vise pas grand. Ou alors curiosité un peu malsaine que je peux tout à fait comprendre pour cette plateforme un peu maudite qu'a été le CDI. T'empêche que c'est fascinant. Il y a peu de monde dans l'équipe de Dev et le garçon qui a fait ce jeu, donc bossait déjà avant sur les remasters et tout, c'est-à-dire qu'il est dans le Zelda CDI Game depuis 2016. Oui, c'est une obsession, là. Il y a un moment, je pense que lui, déjà, est obsédé et qu'il faut qu'il... Il a eu un CDI. Il est victime du CDI des années 90. Je pense qu'il en possède beaucoup trop. Sachant que deux, déjà, c'est au moins un de trop. Proposition, vous saurez chez vous, déjà, si vous êtes faits ou pas pour ce jeu-là. 10 heures, quand même ? 10 heures, tu dis ? Oui, oui, une dizaine d'heures sans aller chercher les bonus. 10 heures de bonheur et de vidéos comme ça, dessinées. Et surtout, c'est un truc, ils ont été extrêmement généreux. C'est-à-dire que dans les Zelda CDI, tu avais plein de trucs qui allaient un peu vite et où tu pouvais te perdre un peu. Là, c'est vraiment... Il y en a beaucoup trop. Ils se sont dit, vas-y, on aura peut-être qu'une fois dans notre vie l'occasion de faire ça. On va en mettre pas. Ça, c'est marrant de savoir ce que Nintendo en pense parce qu'on sait que c'est quand même un angle mort dans l'histoire de Nintendo. Ces jeux sortis sur une machine Philips qui ont profité de ce partenariat qui n'a jamais véritablement pris forme, en fait. En même temps, Nintendo, là, ils sont détachés de tout ça. Oui, je pense que là, c'est pas la même manière de jouer. Non. Je pense qu'ils sont assez tranquilles avec ça et que c'est pas ce jeu qui va faire de l'ombre à leur business. La Switch. Soyons assez clairs de ça. Est-ce qu'il sort sur Switch ? Il sort sur Switch, oui. Ah, c'est bon, ça. Ah ouais, ça commence à faire beaucoup. Il sort sur Switch, sur Steam Deck, tu peux y jouer où tu veux. Est-ce que les manettes sont compatibles Switch ? Ah. Oui, oui. Les manettes, là, elles sont... Ah ouais. Ah ouais. Ah non, ça va trop loin. Ah ouais, en effet. On s'auto-vend des trucs chacun. Il faut qu'on arrête cette émission. En fait, ce que je propose, c'est de l'acheter tous les deux ensemble et vous prenez chacun une manette. Ouais, ouais. N'hésitez pas, le patron de la gamine, c'est hyper important parce que là, on a une liste de dépenses qui est absolument... On fait le test avec les manettes et tout. Immersion totale, quoi. Ce sera formidable. OK, merci messieurs pour ce petit tour, j'ai envie de dire d'actu, parce que c'est de l'actu. Nous allons maintenant passer au cœur de notre émission. On va causer un peu cercueil, on va causer un peu crucifix, on va causer vampire. Après un jingle. Dans Supervieux Jeux, vous le savez, nous aimons bien faire des détours. Nous allons évidemment parler de jeux vidéo dans quelques minutes, mais d'abord, on va élargir un peu le spectre de nos recherches sur le vampire, messieurs, parce que des vampires, il n'y en a pas que dans les jeux vidéo. Non. Des vampires, depuis environ le 17e, 18e siècle, on en voit un peu partout avec l'apparition du romantisme noir. Un peu partout, il n'y avait pas la télé à l'époque. Un peu partout. Mais ça, 1781, nous sommes sur le cauchemar de Fuseli et déjà, on voit une esthétique qui est celle que l'on va retrouver dans beaucoup d'oeuvres vampiriques. Donc vraiment, les jeunes femmes, le teint très pâle qui se sont évanouis en voyant des monstres. On n'a pas vraiment de vampire sur cette peinture. Par contre, on est déjà en train de convoquer une imagerie qui sera celle qu'on va retrouver. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on va en parler dans quelques minutes, ce qui va se passer justement en 1816, l'été 1816. Mais c'est une scène qu'on retrouve dans ce film-là. je ne sais pas si tu peux faire un gros plan. Vas-y, montre la caméra. Gothic de Ken Russell, de ce fou de Ken Russell, réalisateur complètement barré. Et c'est une... On retrouve cette scène exactement reprise en fait. Ah, c'est marrant. Et ça parle justement de ce moment où en fait, on va voir Frankenstein, le vampire, etc., qui vont commencer à prendre une forme un peu justement littéraire. Ouais. Eh bien, écoutez, de toute façon, c'est quelque chose qui a traversé un peu l'imaginaire, j'ai envie de dire, de beaucoup de gens pendant le 19e siècle. On va le voir aussi avec cette... Je voulais montrer une petite image en plus. Celle-ci, elle est française. 1850, ça a été fait à La Rochelle. Là, on est vraiment dans... On a la morsure, on a la violence, on a un peu l'érotisme de tout ça. On a cette créature ailée derrière. Tu veux dire l'homo-érotisme. L'homo-érotisme, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on est vraiment sur une peinture qui a presque deux siècles et qui est déjà en train de convoquer une espèce de force assez dingue qui va aussi pas mal inspirer, je trouve, des œuvres vampiriques, mais pas autant peut-être que l'œuvre qui vient. Juste après, là, c'est pour vous montrer qu'on est là, on est à la fin du 19e siècle. C'est très simple, c'est Edward Munch et ça s'appelle Le Vampire. Peut-on être plus explicite ? On a vraiment cette morsure qui va devenir l'un des traits principaux du Vampire parce qu'effectivement, en vous montrant toutes les œuvres qui vont venir et on va passer dans une seconde aux œuvres fondatrices qui sont plutôt des œuvres littéraires, on va essayer de brosser un peu les caractéristiques du Vampire. Il est allé dans l'ongue. C'est vrai, il est allé dans l'ongue, il a toujours soif. Dans la littérature, évidemment, les œuvres que l'on va pouvoir retrouver et qui seront des œuvres fondatrices, ce n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez que nous allons envoyer en premier. Cette phrase n'était pas française mais vous l'avez refaité. Ça, j'en suis absolument certain. Nous allons tout simplement commencer avec un roman, une nouvelle de John Polidori ? Oui, on va commencer par Polidori. Il y a eu des exemples avant mais il y a une... Il signe The Vampire. Il signe The Vampire. On dit The Vampire. The Vampire. The Vampire. Et tout ça dérive d'une soirée dans une villa, Villa Diodati, je ne sais jamais si c'est ça. Oui, Diodati en Suisse, près du lac Léman, où tu as un ensemble de gens qui sont invités. Donc Lord Byron, évidemment, est-ce qu'on vous présente Lord Byron ? Peut-être pas, non, écrivain, etc. Enfin bon. Percy Shelley. Son nom arrive assez vite si on comprends. Percy Shelley, un poète, d'autres personnes, notamment aussi le médecin de Byron qui s'appelle Polidori et qui sera justement ce soir-là, le 18 juin 1816. Et en fait, dans l'introduction de The Vampire, le vampire, il explique comment ça s'est passé et c'est une scène qu'on retrouve dans le film que je vous donnais tout à l'heure, le gothique. Et donc, en introduction de son vampire, quelques années après, parce qu'en fait, il sort d'abord, on pense que c'est Byron qui l'écrit. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est sous le nom de Byron ou pas. Je crois qu'il y a une... On se pose la question et Polidori explique. Un soir, Lord B, MBP Shelley, donc je pense que c'est Percy ou Marie, enfin... Ouais, Marie Shelley. Mais Marie Shelley n'est pas encore... Non, non, c'est Percy parce qu'en fait, Marie et Percy ne sont pas encore maris à ce moment-là. OK. Donc, les deux dames et le monsieur auquel il a fait allusion précédemment, après avoir lu un ouvrage allemand intitulé Fantas Magoriana, qui est un ensemble en fait de nouvelles fantastiques et notamment, on trouve le moine, etc., en classique de Lewis. Alors, inédit, le tout s'empara si fortement de l'esprit de M. Shelley que celui-ci se mit soudain à courir hors de la pièce. Le médecin, donc Polidori et Lord Byron, le suivirent et découvrirent appuyé contre un manteau des gouttes de sueur froide ruiscellant et le découvrirent appuyé contre un manteau des gouttes de sueur froide ruiscellant sur son visage. Après lui avoir donné quelque chose pour le rafraîchir en se renseignant sur la cause de son tourment, ils découvrirent que son imagination débridée lui avait fait imaginer des yeux sur la poitrine d'une des dames. Et donc ensuite, voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que juste après ce cauchemar réveillé, ils vont décider et Byron et tous ses invités d'écrire en fait des nouvelles fantastiques comme celles qu'ils disaient dans Fortas Magoriana pardon. Et notamment, Marie Chélet va commencer qui ne s'appelle pas Marie Chélet à l'époque, va commencer à écrire Frankenstein, ce qui allait devenir Frankenstein qui sera sorti donc un des premiers livres d'horreur. Les horizons d'organiser des soirées comme ça, c'est des bonnes choses. Oui, oui, oui. Après, il faut savoir ce qu'ils avaient bu. Je ne suis pas sûr que ça devait être de l'absinthe des choses comme ça. C'est le super vieux jeu de l'époque. C'est ça. Et Polidori, il va écrire Vampire en s'inspirant de son expérience avec Byron puisqu'en fait, il met en scène un maître et son serviteur. Le serviteur étant Polidori et donc le maître, sûrement Byron, quelque part. Et c'est là que tout va arriver. Il s'inspire du personnage qu'il connaît. Tout va arriver et d'autres personnages, d'autres auteurs vont commencer à écrire dessus. Il va y avoir des opéras aussi au 19ème siècle. Il va y avoir des pièces de théâtre autour du Vampire mais ce qui va marquer vraiment, je pense que là peut-être Patrick va pouvoir en parler, c'est Bram Stoker. C'est vraiment... Bien sûr, mais ce qui est intéressant c'est cette soirée, cette rencontre avec les auteurs qu'il y ait une sorte de point de départ de moment zéro de la naissance du gothique et de monstres qui sont encore dans notre vision de l'horreur populaire foncièrement inscrite dans tout ce que tout le monde connaît. Je crois même que c'était... C'est cité dans le film dont tu parlais de Russell. Je crois même qu'il y a une scène, si je ne dis pas de bêtises, on met en scène aussi je crois cette séquence d'écriture. Effectivement, oui. C'est vraiment... Parce que ça sonne bien. C'est merveilleux d'avoir ces auteurs qui se rencontrent à ce moment-là et qui vont donner naissance un peu par accident quasiment en se donnant comme ça un défi des figures qui sont pour l'éternité. Je pense qu'elles vont nous survivre, ces figures. Elles sont tout. Et qui incarnent vraiment l'horreur l'horreur gothique. Et ce que montre justement le film gothique de Russell c'est qu'en fait ils exploitent notamment leurs tourments, leurs problèmes personnels. Par exemple, on sait que Marie Shelley a perdu un enfant quelques années avant, enfin quelques mois avant. Et donc en fait, elle imagine redonner vie à ça. Ce qui se passera aussi avec Anne Rice qui a perdu aussi une fille je crois. Et qu'on verra donc en entretien avec un vampire où elle va aussi ressusciter cet enfant perdu. Et chez... Donc ils règlent les problèmes de leur vie quelque part. Par l'écriture. Par l'écriture. Ils le font bien. Après, il y a plusieurs oeuvres. Il y a le Carmilla de Le Fanu par exemple aussi qui évoque le personnage de Kahnstein qui reviendra aussi qui va devenir une figure aussi de l'horreur au féminin. Une créature très vampiresque. Un vampire féminin qui est... Et là encore de l'érotisme et de l'homo-érotisme. qui va être exploité par la Hammer. Enfin voilà, une figure aussi qui va rester pour longtemps. Et puis évidemment, il y a Bram Stoker. Il y a le roman Bram Stoker qui reste le... La pierre fondatrice la plus connue. Le plus... Voilà, le classique des classiques lorsqu'on parle de la figure du vampire. Stoker lui aussi va s'imprégner de pas mal de choses différentes, de réalité historique de Vlad Tepes, donc le véritable Dracula. qui lui utilisait les pâles pour d'autres usages que ce qui sera utilisé contre le vampire. Donc tout ça est finalement utilisé. En fait, Bram Stoker, il reprend pas mal comme ça de folklore, de légendes liées évidemment au pays d'Europe de l'Est avec l'idée du revenant qui vient sucer le sang des vivants en fait. Donc il augmente tout ça. Il agglomère. Il agglomère tout ça pour créer ce personnage de Dracula dans ce roman épistolaire, on rappelle. C'est aussi important pour comprendre pourquoi aussi l'idée d'interactivité, c'est pour ça qu'on parle de jeux vidéo aujourd'hui, a toujours été associée au vampire. On a toujours une sensation de le roman épistolaire par sa forme même. Pour moi, j'ai toujours vu une sensation d'interactivité. On rappelle, en fait, le roman se présente comme une succession de lettres, de réponses. Et on a presque un jeu d'aventure linéaire de personnes qui se répondent par lettres interposées. Et il y a une sorte déjà d'interactivité dans le roman même de Stoker. Dans la forme de l'écriture. Ce n'est pas un jeu vidéo, vous ne pouvez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, il y a déjà une sensation de créer, en tout cas via ce genre très particulier, quelque chose de singulier dans la tête du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur devient réceptacle comme ça des écrits et se crée ce personnage flamboyant. Après, sans aller à l'encontre de ce que tu dis ou à l'encontre de ce que tu dis, le roman épistolaire, c'est quand même une forme qui est très répandue à l'époque. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec ce côté vampire avec ces personnages qui se renvoient la balle ou alors des points de vue différents parce qu'on a Jonathan Arker, je crois, qui envoie des lettres et je crois qu'on le suit ou alors... Qui documentent son voyage, etc. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on a différents points de vue et c'est intéressant parce qu'on a aussi, je crois, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas lu, on a le point de vue de Mina qui, quand elle est... Alors, spoiler, mais vous l'avez tous vue ou lue, je pense. Oui, il faut arrêter tout et... Ou quand elle est sous l'emprise, en fait, de Dracula vers la fin où, en fait, elle sent ce qui se passe. Oui, puis il y a surtout, ça apporte une légitimité, ça rend les choses plus crédibles d'avoir comme ça ces différents points de vue. C'est un peu comme Orwell, c'est Orwell, oui ? Orson Welles, pardon. Quand il fait l'invasion... Comment déjà c'est l'extraterrestre qui arrive sur Terre ? Oui, bien sûr. J'ai l'invasion des professeurs de la guerre des mondes. À la radio, ils utilisent un moyen qui permet, en fait, de transmettre l'information et qui est censé être véridique. Les gens, ils entendent ça, ils croient que ça arrive vraiment. C'est très bien. Et là, on peut se dire comme c'est épistolaire, il y a des gens qui l'ont écrit, etc. Même s'il y a le nom d'un auteur dessus, évidemment, qui casse un peu ce jeu. Et puis l'échange épistolaire, de toute façon, c'est aussi un moyen quelque part assez moderne. C'est le high-tech de la communication de l'époque. C'est le mail de l'époque. Aujourd'hui, c'est même pas un mail, ça aurait été un TikTok. Il y a des échanges d'eux. Il devait y avoir le gramophone. D'ailleurs, je crois qu'il y en a dans le Dracula. C'est justement aussi Dracula, il est écrit à une époque particulière où les mœurs se sont très... Stoker, il parle beaucoup de la haute société qui est bardée de carcans, de tabous, etc. Et Dracula vient justement enfreiner tout ça. Il vient casser... C'est ce qu'il y a déjà dans les précédents livres dont on a parlé. Le vampire vient toujours casser l'ordre établi. C'est un peu le Joker, entre guillemets, le Joker de carcans. Moins marrant. Oui, il a une autre sorte de humour en général. Oui, il y a quelque chose, évidemment. Et Batman... On ne t'entendrait pas, le vampire. D'ailleurs, on n'a pas inclus Batman. C'est marrant. On aura vu. Il a eu des problèmes de vampirisme, Batman. On en parlera peut-être sur les comics. Mais en tout cas, le Bram Stoker, évidemment, c'est la base. C'est le roman sur lequel on revient toujours, qu'on peut toujours relire parce qu'il y a une... C'est à la fois très daté et en même temps, il parle tellement de l'universel. Il parle de l'humanité, évidemment, comme lorsque un bon roman ou une bonne œuvre qui parle de monstres parle avant tout d'humanité. Et c'est le cas dans Dracula. Donc, c'est ce qui fait que le roman a eu un écho bien particulier et qui va être suivi par toute une tradition de romans qui vont continuer à alimenter cette figure du vampire qui fascine les foules. Parce qu'encore une fois, quand on parle du vampire, on parle de l'humain, quelque part, d'une vision déformée, malaisante. On parle évidemment des maux de la société, on parle de la maladie, on parle de la mort. Oui, mais on parle aussi d'une figure qui est très attirante. C'est ça aussi. En fait, ce sont tous les contraires. Le vampire, c'est la beauté, la laideur, la vie, la mort. L'immortalité. Exactement. Et la solitude et la masse. La séduction, elle est un peu repoussante aussi. Exactement. Donc, ça polarise et évidemment, ça fascine. Il y a une fascination immédiate pour ce personnage qui est tout et son contraire, qui est l'absolu dans tous les domaines qui ont fait un personnage très, très singulier. Donc, toute une flopée de romans vont développer l'univers du vampire. On peut parler de Je suis une légende du grand Richard Matheson dans les années 50 où il aborde le sujet de l'humanité qui devient, elle, presque l'exception face aux nuées, aux vampires qui est partout. Entretien qu'un vampire, tu l'as cité, qui est absolument majeur de Anne Reiss parce que Anne Reiss nous fait découvrir les coulisses du vampire, les mauvais côtés de la condition de vampire, ce que ça amène d'être un vampire, les déchirements. Que ça allait être un vampire aussi dans une société pleine d'humains et donc les subterfuges auxquels les vampires doivent faire appel pour pouvoir ne pas être détectés et pouvoir survivre, en fait. Et puis, il va y avoir d'autres livres. Je pense notamment au livre... Là, j'ai plus le nom en tête. C'est pas grave. Anne Reiss va aussi parler des castes de vampires. Ça, c'est important pour la suite de ce qu'on va aborder. Mais les castes, les différentes familles, grandes familles de vampires, c'est important pour bien comprendre cet univers très particulier du vampire qui fascine et qui en même temps terrifie. Encore une fois, tout est de son contraire, polarise totalement le public. Et puis, évidemment, par définition, le vampire, avec cette image comme ça qui fascine et qui vend beaucoup, c'est un grand, grand succès de livres, le cinéma naissant va évidemment s'y intéresser de près parce qu'il y a une fascination picturale. Quand on lit Dracula, on a des images évidemment qui sont nourries. nous, en 2024, on est évidemment abreuvés d'images de vampires, mais je pense que la lecture à l'époque de ce roman faisait naître des images très perturbantes de ce que pouvait être ce vampire. Donc, le cinéma qui arrive va s'en emparer littéralement parce qu'il y a quelque chose de très photogénique à cette créature, à cette présence à la fois terrible et très séduisante. Et évidemment, le premier, c'est Nosferatu de Murnau qui va avoir ce problème de droit parce qu'en fait, il est directement inspiré du Dracula de Socker sans la licence. La famille, je crois, va interagir, va intervenir pour faire détruire toutes les copies parce que très vite, ils sont alertés de la présence de ce film qui commence à faire du beau aussi qui est clairement inspiré de Dracula sans la licence et qui... Oui, c'est la même histoire. On retrouve tous les passages. Je ne me souviens plus, mais la fin, je ne crois pas qu'il y ait cette chasse à Nosferatu. Je crois que c'est raccourci, il me semble à Nosferatu, mais les grands angles, les grands axes sont là. Mais ce qui est important, c'est que surtout, on est sur un genre cinématographique, enfin une période cinématographique, notamment dans le cinéma allemand, qui va porter ses fruits et qui va encore vivre aujourd'hui. Tout le cinéma de Tim Burton à une époque, c'était l'expressionnisme allemand et dans le jeu vidéo, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. L'expressionnisme pour resituer, ce sont des arrêtes, des graphismes très tranchants, des angles de caméra qui sont très exagérés, qui ont quelque chose de très photographique, de très dérangeant. En général, les perspectives sont complètement brisées et ça va parfaitement à Nosferatu parce que le malaise de sa présence même à l'écran est glaçante. Oui, il y a les ombres aussi, l'ombre. Il joue beaucoup dans Nosferatu, l'ombre, la nuit, l'apparition. Sa seule présence à l'écran est terrifiante en fait. On ne devrait pas pouvoir le voir, c'est assez terrifiant de voir la réalité tangible à l'écran de ce personnage. Et donc, Murnaud est un maître évidemment en la matière et il sème, enfin, vraiment, il maîtrise tout à fait tous ses effets de mise en scène et il donne une importance incroyable. Il crève la pellicule, Nosferatu, il est absolument incroyable. Et ça va être un, on le disait, il a été interdit. Heureusement, il a pu être retrouvé, être restauré et c'est un film majeur évidemment dans la naissance, on va dire, dans l'aura grand public du vampire, dans l'imagerie populaire et ça, ça va nous intéresser beaucoup aujourd'hui. Au point qu'il y ait eu un remake qui est juste devant toi. Évidemment, Herzog évidemment qui est fabuleux. Un très, 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 très beau film de Werner Herzog en 79-80 qui amène évidemment toute une réflexion moderne mais qui reprend les codes d'Unes Sfératu originelles. Et de souvenir, il y a eu aussi un film sur... L'ombre du vampire. L'ombre du vampire. C'est le tournage même de l'origine. Bien sûr, qui traite justement du tournage compliqué. Qui n'est pas un chef-d'oeuvre, loin de là. Non, mais qui reste intéressant dans le champ d'aujourd'hui. Donc, à voir si on peut le voir. Je regardais dans les films, évidemment, la séquence suivante, c'est le Dracula de Borning de 1931 avec l'immense Bela Lugosi. Alors, pour bien comprendre... Pour le film, pour le film, c'est le film. Alors là, on est sur un Dracula beaucoup plus présentable que le Nosferatu de Murnau. On est sur un personnage qui se... Il est moins monstrueux. Qui déambule bien plus facilement dans la haute société britannique. Alors, ses racines... Qui est peut-être plus charismatique pour le coup. C'est aussi, c'est le théâtre. C'est-à-dire que c'est avant tout une pièce de théâtre où Bela Lugosi cartonne, je crois, en Angleterre. Et c'est là où il est repéré par la Universal, Todd Browning, qui va mettre en scène ce Dracula, qui va commencer à cristalliser véritablement l'image du Dracula classique qu'on croise encore régulièrement aujourd'hui. Tu veux dire qu'il est désuet maintenant aussi, peut-être ? Certainement, mais il est tellement figé dans l'essence, l'essence même. Quand tu dis Dracula à quelqu'un dans la rue, il a l'image du personnage avec sa grande cape, ses beaux habits de grande société. Et Lugosi est absolument formidable. Il a un jeu glaçant aussi. Il y a des effets de lumière absolument... Expressionniste aussi, pour le coup. Un petit peu. Il y a encore un peu de ça. Et c'est un énorme carton aussi de la Universal, le Dracula, qui va lancer toute la phase de ce qu'on va appeler les monstres classiques de la Universal, qui va déjà commencer à piocher à ce moment-là dans les années 30 dans les grands classiques de la littérature gothique. À Frankenstein, mais qui a déjà été adapté avant en 1910 par Edison. Enfin, produit par Edison. Mais qui va être complètement repoussé par la Universal avec Boris Karloff qui, pareil, devient une icône. Et James Well. Et James Well. À la réalisation. À la réalisation, évidemment. Et donc la momie, tous les personnages, le loup-garou, tous les grands classiques de la Universal. Avec une tendance quand même à l'usure assez vite. C'est-à-dire qu'on a en général un premier film majeur. Sauf peut-être le Frankenstein. Je parlais du Bride, la fiancée de Frankenstein qui reste peut-être le meilleur. La suite qui est absolument fabuleux. En général, le premier film est absolument majeur. Et puis très vite, la Universal, il faut que ça tourne. Donc on continue à faire des suites. Le film de Todd Browning, il y a deux suites. Il y a le fils de Dracula, la fille de Dracula qui sont intéressants. La fille de Dracula est vraiment intéressante. Ce n'est pas du tout un nanar. Mais bon, il y a une surexploitation très vite. On va s'en rendre compte d'ailleurs, c'est que le vampire et tous les monstres de la Universal vont être surexploités aussi dans les années qui suivent. Et que soit après, on passe des années et des années, mais la hameur va faire la même chose dans les années 60-70. On le sent, dès la Universal qui lance cette première grande vague, très vite, ils partent dans les films comiques. Et ça tue déjà. Ça assassine en général. C'est la fin d'exploitation. Je crois que c'est les deux nigauds contre Dracula et la momie. C'est quand on arrive déjà sur ces points-là, ça devient très dangereux parce qu'on abîme totalement le côté magnétique. Et il va rester ce côté abîmé parce qu'on va avoir pas mal de séries dans les années 60-50-60. Je pense à La famille Adam, etc. Même si ce n'est pas des vampires, mais les personnages peuvent ressembler un tout petit peu ou s'inspirent de l'esthétique. On a pas mal de choses comme ça qui viennent, notamment à la télé, et qui vont casser tout le côté mystérieux pouvait y avoir. Mais déjà, qu'il a été cassé déjà par Universal, par l'exploitation. Je dirais plutôt lui donner une ampleur grand public. Là, le vampire devient une icône moins... On peut parler même du public des enfants. Scooby-Doo, t'as des épisodes avec un vampire. Bien sûr, tu pourrais le mettre sur des plaquets de céréales. Tu vas avoir les croque-monstres dans les années 80 pour ceux qui en ont connu. Les monsters à la famille ou 70 peut-être. Ça ne me rajeunit pas. Mais voilà. Même les enfants connaissent ces figures qui sont justement qui deviennent de telles icônes horrifiques qu'elles sont adaptées aussi à destination des plus jeunes. Là, évidemment, tout le côté horreur est complètement diminué. Mais heureusement, le vampire revient régulièrement. C'est cyclique. Il y a des électrochocs. Il y a des résurrections absolument formidables. Et la Hammer film va être une des plus belles manières de redonner un coup de neuf, un coup de sang. Comme Frankenstein, on commence la Hammer, donc studio britannique, qui commence par énormément de séries B, par des productions qui ne font pas énormément de brouilles. Des films policiers, des films de SF. Ou de SF aussi, un petit peu. Et puis, ils ont l'idée de s'attaquer aux grands classiques, de revenir à ces fameux grands classiques du gothique. Pourquoi ? Parce que la couleur est arrivée. On peut... La mise en scène... Ça se voit bien. Évidemment. C'est bien rouge. La vieillot, le cinéma à couleur arrive. La façon de filmer a évolué. Les Britanniques ont aussi envie de se réapproprier. Pour en tout cas, de donner une nouvelle interprétation rajeunie à l'aune des années 60. Une réinterprétation. Mais surtout, ce n'est pas tant une réinterprétation qu'une réappropriation d'icônes qui viennent des pays anglo-saxons. Que ce soit de l'Irlande ou de l'Écosse ou de l'Angleterre, oui. Marie Shelley, Percy Shelley, son anglais, etc. Le choc Hammer, c'est le premier, c'est Frankenstein avec une peinture du monstre, la créature de Frankenstein qui est absolument terrifiante par Christopher Lee qui crève l'écran avec son maquillage qui doit être affreux à porter. Il l'a souvent dit que c'était... Mais il est absolument terrifiant. La façon dont il est filmé, c'est absolument incroyable. Et puis donc, la séquence suivante, tu le disais, le sang est rouge, les couleurs sont pétantes. Il y a quelque chose de fascinant très peu de moyens en fait, mais de la splendeur dans les décors. C'est-à-dire qu'on fait du gothique chez Hammer et on sort des décors, on sort du made painting, on envoie du lourd, on va au cinéma, c'est du spectacle et c'est vraiment impressionnant. Frankenstein et puis évidemment, le cauchemar de Dracula arrive en 59 et là, évidemment, on découvre Christopher Lee dans un rôle absolument impérial. Les deux visages de Christopher Lee, alors là, c'est au bout de quelques parce qu'il va faire plusieurs films avec ce côté justement entré dans la pop culture avec du marketing qui s'amuse un petit peu des codes du vampire. Finalement, le Dracula de la hameur, il est très respectueux des grands codes. Tu parlais de ce qu'est, c'est quoi un vampire ? L'eau bénite, on connaît, la peur du jour, celle des trucs. Le pieux, les gousses d'ail. Il se nourrit du sang des vivants, tout ça est dans les faces. Par contre, il y a une transformation totale avec la couleur, la façon de filmer et les interprètes. Christopher Lee, il donne un énorme coup de jeune au personnage même de Dracula, en fait, qui l'incarne de façon viscérale. Là, c'est son côté le moins sympathique. Il y a vraiment les deux visages de Christopher Lee, à la fois très avenants dans le cauchemar de Dracula. quand il apparaît la première fois, il est très avenant. Il accueille des gens. Bon, avenant, ça dépend. Un certain style d'austérité quand même. Il est sympathique. Il est sympathique. En tout cas, il est accueillant dans son château et puis il devient ce monstre à soif de sang et la hameur va évidemment se jouer. Je rappelle encore de voir dans les programmes de télé de l'époque une image comme celle-ci. C'était absolument incroyable parce qu'il y a quelque chose de la terreur absolue. C'est très visuel. Autant le Lugosi de La Universal avait vraiment gardé l'essence très théâtrale du jeu de Lugosi. J'adore son jeu mais c'est très théâtrale. Ed Wood le reprendra pour faire exactement la même chose. C'est très, très théâtrale. La question, c'est est-ce que Lugosi était capable de jouer autre chose ? Peut-être pas. Il a joué. Mais Dracula, il lui allait tellement bien. Il était tellement bien dans ce personnage. Alors que Christopher Lee est plus large. il a une capacité d'interprétation qui est un peu plus... Christopher Lee, il a fait deux choses et lui-même le dira. Je ne suis pas... Il passera sa vie à se battre contre... Parce que très vite, il a cette étiquette. Il est tellement représentatif. Et on va le voir dans les jeux qu'on va chroniquer. Christopher Lee, c'est une borne. C'est une icône qui va tellement impacter sur les spectateurs, sur une génération, des générations même de spectateurs, de concepteurs de jeux que ça reste vraiment l'image classique de Dracula. Et puis, il va faire une petite flopée quand même de films Dracula pour la Hammer. Bien sûr. Une surexploitation de la licence qui fonctionne bien de moins en moins, évidemment, avec le temps. Mais en tout cas, c'est véritablement un énorme socle de l'image de l'Empire. Le Dracula de la Hammer avec Christopher Lee. Et puis évidemment, Peter Cushing, son émessis de toujours. Van Helsing. Et Peter Cushing est excellent aussi dans ce rôle de chasseur de vampires. Parce qu'on va le voir, je pense, tout au long de cette émission. Mais en tout cas, l'image du vampire est une image qui s'est construite œuvre après œuvre au gré des périodes. Tu l'as dit, il y a eu des histoires de castes. T'as l'impression qu'il y a un moment, tu crois que les mecs ils rajoutent tout le temps des règles un peu pour grandir l'image du vampire. Là, on vient de voir comme tu viens de le dire, le socle un peu de l'imagerie de tout ce qu'on va voir quand on parle de vampires. Mais c'est une image qui a été très souvent aussi malmenée et qui est partie dans toutes les directions. Je pense que... C'est pas tant malmené que ce que tu disais tout à l'heure. Réappropriation. Oui, réappropriation. Ou alors conique. Iconique ou grand public. On s'apprête à voir là. Moi, je regarde le conducteur. Des traumas. Ce sont des traumas. Ce qu'on va voir. Ça, c'est un trauma. Là, on parle juste par ce qui est. Moi, ça me soulage d'en parler avec vous et je suis très content qu'on en parle. Mais oui, mais c'est pour montrer la puissance de l'icône du vampire puisque même dans une série qui n'est quand même pas du tout portée... Ils sont policiers à New York, c'est ça ? Ils sont à San Francisco. Pardon, OK. Enfin, c'est Bay City, mais c'est San Francisco. Ah, OK. Et on a l'épisode du vampire qui a, je pense, traumatisé une génération. Et comme il y avait eu l'épisode des zombies aussi, Vodou, ce que je te disais. Les Vodou, c'est fabuleux, c'est ce qu'on disait. John Saxon, donc une légende du cinéma bis très connu qui joue ce danseur qui se prend... Je ne vais pas spoiler l'épisode si vous voulez le voir parce que c'est quand même du pur bonheur. Et ce clash de l'imagerie Sarski-Hutch quand même très 70s, très pimpante, très disco et du vampire, c'est quand même quelque chose. Non, mais un épisode assez glaçant parce que justement, on est dans tous les tropes classiques et les personnages eux-mêmes s'en moquent sur... Je crois qu'ils passent l'épisode à se moquer C'est ça qui était intéressant dans Sarski-Hutch, c'est qu'on passait souvent d'un registre à l'autre d'un truc un peu sfondre à des trucs justement où en fait, ça se terminait toujours bien. Il y a des moments plus drôles justement quand ils interagissaient l'un avec l'autre. Je crois qu'on me rappelle qu'en tout le film, ils se moquent de ça. Non, c'est pas un vampire, c'est pas possible. Le doute persiste, mais c'était un peu le jeu des épisodes. Mais en tout cas, pour montrer que la figure du vampire, elle est partout. Elle est vraiment notamment dans ces années 70. Pourquoi ? Aussi parce qu'on a une exploitation, on a eu la Hammer, on a aussi l'exploitation avec des diffusions télévision très régulières. Nous, on a la dernière séance, on a la chance en France d'avoir cette émission, cette sacro-sainte émission Patrick Brion, Eddie Mitchell avec des films de la Hammer qui passent et des Dracula avec Christopher Lee évidemment. Donc, on a cette draine. Tard, tard. Tard. Quand on était enfant, on ne pouvait pas les voir. On voulait les voir. C'est un regret et j'attends toujours des rediffusions et telles qu'elles. Alors là, ce sont les Brigades du Tigre. Alors ça, très bel épisode. Là, on est toujours dans la reprise télévisuelle, mais par contre, là, on est en France. Oui, c'est ça. On est en France. En mise en abîme, c'est le tournage, c'est le tournage du dernier film d'une star du muet qui jouait un vampire à l'époque du muet et qui raccroche le masque de Nosferatu et qui va mourir mystérieusement dans cet épisode. Et donc, ça parle évidemment de la transition vers le cinéma parlant. Ah, mais ce n'est qu'une... C'est que de la mode. C'est une passade. Ça va passer. Et c'est bon, c'est drôle. Enfin, les Brigades du Tigre, on est vraiment dans un contexte historique bien particulier. Mais même cette série-là va se pencher sur l'icône du Nosferatu, du vampire. Évidemment, avec des meurtres mystérieux dans l'épisode qui est en train de tuer pendant l'épisode, je ne vais pas spoiler, mais toujours ces petites blagues des personnages principaux. Ben non, est-ce que tu as pris tes gousses d'ailes, etc. On sent que ça participe aussi à inscrire vraiment l'icône du vampire dans la... En tout cas, ça traduit une présence dans la culture populaire massive de l'icône du vampire. Quand on fait un épisode un peu... On est à l'époque, en fait, ça reprend l'époque des années 20-30, c'est ça ? Ouais, là, ouais. Donc, c'est au moment où sort Nosferatu, Nosferatu, etc. On est sur le passage vers le parlant, donc évidemment, on est sur une transformation du cinéma. Et donc, voilà, on a cet épisode du vampire des Carpathes. La bim est formidable. On est sur une série France des années 70 qui est en train d'essayer de reprendre le cinéma américain des années 20. On a déjà beaucoup voyagé une fois qu'on a vu ces quelques images. Mais on va en regarder un peu. Il faut qu'on avance, mais il faut qu'on est en train de traîner. Mais les années 80, on va regarder un peu... Très important parce qu'il est... Oui, non, pardon, oui, on va regarder un petit peu ce que sont devenus les vampires dans la pop culture dans les années 80-90. 80, on va y aller. On a quelques extraits avec The Hunger. The Hunger, oui, bien sûr, de Tony Scott. Donc, 83. Alors, c'est important. Le Vampire, ce qu'on a appelé Le Vampire New Wave des années 80. Il est important parce qu'il va être contemporain de beaucoup de jeux vidéo dont on va parler tout à l'heure. New Wave et Punk. Punk, enfin, on est sur... Il y a New Wave et Punk ensuite. On est sur les mêmes années, globalement. On est dans ces années 80, début 80, avec, là, évidemment, un casting d'enfer. Là, une horreur glacée, un peu esthétisante. C'est un peu un film très froid, très marqué, esthétique 80. Et en même temps, qui n'a pas peur d'aborder aussi les travers de ce qu'est le Vampire, le vieillissement, la mort, etc. Donc, un sujet intéressant. C'est un début, véritablement, pareil, encore une fois, de résurrection du Vampire, à nouveau, à l'aune des années 80, d'une nouvelle imagerie, plus clipesque. et moi, j'ai tendance à parler, moi, j'appelle ça aussi le Vampire MTV, avec ces années 80, où le clip devient presque une forme de discours qui devient massive avec le clip vidéo. Et ça, ça va être intégré dans des films qu'on a inclus aussi à ce genre. Donc, The Hunger, qu'on vient de citer, qui va devenir une série télé des années plus tard, avec des épisodes présentés par David Bowie. Ah ouais ? Il y a eu une série télé qui a été dérivée, The Hunger, en deux saisons. Ensuite, 85, c'est un de mes favoris, Fright Night. Vampire, vous avez dit vampire. C'est une comédie affiche. Tom Holland. C'est une comédie, il faut le dire. Comédie horrifique, mais ça, comme on savait très bien le faire dans les années 80, on est sur de la comédie, et en même temps, on a des petites fulgurances d'horreur, jusqu'en il faut, pour être assez inquiétant et en tout cas, poser la question de l'horreur, la comédie, on est où ? Et c'est fabuleux, c'est l'horreur, c'est le vampire, pour moi, ressuscité, parce que c'est le vampire qui sort de son château poussière, en Transylvanie, qui devient ton voisin qui s'installe dans la maison à côté de chez toi et que tu vois, là voilà, c'est la scène du jeune ado, le héros est un ado fanat de films de la Hammer, c'est-à-dire qu'il regarde la Hammer, on est aussi 30 ans, plus de 20 ans après les films de la Hammer, donc on est déjà dans une mise en scène de la Hammer qu'on cite, on est vraiment du post-moderne de l'époque, du vampire, où on cite en fait un ado qui est fan de la Hammer, qui voit ce voisin qui s'installe à côté de chez lui qui est un vampire et donc lui, il va essayer de trouver de l'aide auprès notamment d'un présentateur de télé, Peter Vincent, dont le nom vient évidemment de grande star de l'âge d'or du film de Vampire. Très beau résilé d'aller chercher de l'aide auprès d'un présentateur de télé. C'est fabuleux parce qu'à la fois c'est un vampire qui est très classique encore une fois dans sa définition avec les règles qu'on connaît parfaitement et en même temps il est transfiguré dans le monde contemporain, c'est-à-dire que c'est le vampire dans les années 80. Dans les années 80, aujourd'hui. Avec les nightclubs, etc. Avec évidemment la séquence de boîte de nuit. Il s'installe dans la maison à côté du héros qui est de la classe moyenne américaine et puis un film qui est très MTV-esque avec des passages très clippés. On n'est pas dans Rocky IV mais presque. Il y a vraiment quelque chose de très dans l'imagerie très très années 80. Tous les films qui suivent en fait c'est exactement la même chose que ce soit 87 The Lost Boys c'est de Joël je ne sais jamais comment le dire chumacheur on se demandait tout à l'heure qui est pareil qui est ultra clippeste entre les coupes de cheveux c'est pour ça que je parlais de punk un petit peu aussi mais le punk un petit peu MTV-isé on va dire. Le punk gentil. Il est moins punk que juste un peu marginal un peu ouais. Gentil heavy metal machin tout ça enfin bon ouais 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 non mais bien sûr et puis Lost Boys il est important dans le côté alors justement redonner de la superbe aux vampires c'est-à-dire qu'on n'est plus comme je disais on n'est plus dans les Carpathes dans un vieux manoir c'est-à-dire que le vampire il est près de chez soi par contre il y a ce côté aussi meute qu'on voit là à l'image c'est vraiment la bande de vampires ça va être aussi important par rapport au Dracula qui est plus décelé à part peut-être ses brides ses fiancés les fiancés de Dracula mais en général il est plutôt isolé et c'est vrai que là on est sur un vampire en général qui a des personnages autour de lui donc là on est clairement sur la meute on a ce côté groupe comme ça et très flamboyant est-ce que même l'enfant est une vampire ? oui il y a toujours des vampires enfants de toute façon c'est vrai que c'est un fil rouge qui va revenir régulièrement et dans Near Dark qui arrive la même année de Catherine Bigelow donc l'ex-épouse de James Cameron de Souvenir et qui a le casting en fait de c'est Alien 2 c'est ça si je ne dis pas oui bien sûr il y a tous les personnages il y a tous les personnages qui reviennent il y en a quelques-uns il y en a quatre je crois Bill Paxton c'est ça et qui une nouvelle fois très clipesque Tangerine Dream à la musique donc très beaucoup de synthé comme c'était l'habitude dans les années 80 et mais un film plutôt joli je trouve et avec des comment dire des sorties ou des je ne sais pas le terme des phrases qui marquent comme le fameux bullseye qui reste des choses comme ça bien sûr qui sont cultes ou des séquences cultes aussi dedans donc ouais non c'est pareil c'est un film qui a marqué aussi son époque mais peut-être moins je pense en France il est peut-être plus film d'auteur je pense qu'il a été moins mainstream que les Fright Night ou que les Lost Boys qui étaient plus MTV même dans la conception très clinquant là on est sur un film peut-être un petit peu plus intellectualisé sur une figure des vampires en meute encore une fois mais plus marginaux beaucoup moins séduisant aussi il y a quelque chose de plus âpre ils sont un peu plus violents aussi oui ils sont plus violents ils sont beaucoup plus plus noirs en fait ils se cachent pas et surtout et l'expérience du héros est beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureuse que sur Lost Boys Génération Perdue j'aime bien la traduction en français oui c'est vrai qu'elle est pas mal ça colle bien avec les années 80 en fait évidemment et du coup on est sur une autre cas de figure mais on a vraiment cette imagerie du vampire qui sont des personnages en marge en général plutôt séduisants avec beaucoup de charisme en tout cas qui eux perdurent depuis Bram Stoker ils sont toujours là et qu'on retrouve dans Dracula de Coppola évidemment qui va reprendre plein d'éléments du cinéma de l'origine filmé avec des vieilles caméras etc un chef d'oeuvre absolu que j'ai détesté quand je l'ai vu ça m'arrive en général je suis dans mes clous alors moi quand je l'ai vu en 92 j'étais fan de la Hammer et à l'époque quand on se passionnait pour un truc il n'y avait pas internet tout ça donc ça prenait du temps pour retrouver les films se documenter c'était un chemin de croix sans jeu de mots pour retrouver retracer un petit peu et j'étais à fond dans la Hammer et je suis allé voir le Coppola et je n'ai pas aimé j'ai pas aimé l'imagerie ça ne m'avait pas touché aujourd'hui il est dans mon top 5 de mes films favoris je crois qu'il n'avait pas non plus été très bien reçu par la critique à l'époque j'ai souvenir de Mad Movies qui n'était pas très emballé par justement ce qu'il montrait à savoir je crois Ken Urives qui était très fade Mina Harker qui n'était aussi pas très intéressé oui parce qu'en fait c'est pas qu'il se désintéresse de l'image du vampire mais il va beaucoup plus loin en fait il s'intéresse beaucoup plus aux vampires qu'aux personnages qui sont censés être les héros il s'intéresse il parle du cinéma aussi c'est un film sur le cinéma sur les techniques de cinéma c'est un film sur une histoire d'amour dramatique avant tout et enfin voilà l'imagerie du vampire est traitée un petit peu différemment par contre quand il le fait il y a quelque chose de glaçant il y a des scènes horrifiques qui sont absolument terribles et qui sont magnifiques morbides la scène de la crypte la scène il y a des scènes que même en revoyant aujourd'hui qui me frappe toujours autant enfin c'est un film fabuleux il y a des plans absolument magnifiques pour moi c'est un de mes films favoris vraiment sur le sujet c'est un énorme film il y a des costumes magnifiques aussi pour le coup tout est magnifique c'est un film absolument incroyable mais là on a vraiment fait un pas dans les années 90 déjà on voit qu'on n'est plus du tout sur les petits vampires synthétiseurs qu'on avait juste avant non en fait on est revenu à un truc plus classique on est revenu à une imagerie bien sûr et notamment parce qu'il y a eu une impulsion justement dans les années 80 de la littérature on a parlé de Anne Reyes Poppy Zedbright etc ce côté le vampire qui revient un peu à ses origines mais dont on a le point de vue maintenant donc on l'écoute le vampire le vampire n'est plus l'ennemi n'est plus l'adversaire tout le temps ça peut être aussi le personnage auquel tu peux t'identifier que parce que tu comprends ses tourments tu comprends être immortel c'est pas cool ça dépend parce que tu vois je me rappelle encore de l'affiche il vit aussi le rejet il vit quand même des sentiments auxquels tu peux t'identifier je me rappelle encore de l'affiche de Génération Perdue donc Lost Boy c'était c'est cool d'être un vampire on ne dort plus la nuit on ne peut plus mourir ça c'est drôle ça c'est ce que croient les personnages aussi au début du film et après on découvre il y a une hiérarchie dans le groupe etc mais en tout cas effectivement et puis il faut rappeler rapidement le contexte ce sont les années Sida et c'est important pour comprendre aussi c'est très urgent le film de Coppola il est aussi baigné dans cette ambiance là cette ambiance morbide on est dans des années noires pour l'humanité l'humanité vraiment traverse un fléau terrible et du coup quand on parle de sang quand on parle de contamination évidemment dans ces années là le Sida il est omniprésent et c'est impossible de ne pas l'intégrer à tout ce pan de cinéma en finigrane on parle en général et quand la littérature explose justement autour du thème du vampire le cinéma il suit évidemment quand il voit qu'il y a une niche ou en tout cas un thème à exploiter il suit et c'est pour ça qu'il y a eu ce dracula aussi qui est dans réappropriation je vais avoir du mal avec ce terme parce que la fin réappropriation on l'a encore prend six fois dans l'émission mais on l'a aussi avec l'adaptation justement de l'oeuvrage de Dan Rice donc entretien avec un vampire avec des stars de l'époque donc Tom Cruise Brad Pitt enfin les Nick Jordan qui par contre lui est à contre-emploi parce qu'il a pas compagnie des loups quand même qui était quand même déjà sur un grand mythe horrifique il a pas fait que ça il a fait beaucoup de films sociaux aussi etc mais il joue beaucoup et notamment dans d'autres films sur justement ce qui est caché ce qui n'est pas dit ce qui n'est pas montré qui arrive à un moment c'est un peu le SAV du vampirisme on vous l'a vendu pendant des années et là maintenant on vous montre un petit peu la confession d'un vampire malgré lui et aussi le vampirisme c'est aussi une maladie qu'on peut attraper on peut se faire mordre et devenir un vampire et subir cet état qui à la fois encore une fois c'est tous les contrastes ça peut rêver parce qu'on ça peut faire rêver parce qu'on a des sortes de super pouvoir de super héros Marvel d'aujourd'hui on peut faire des choses absolument incroyables et en même temps on est très faible parce qu'on a des fragilités absolument terribles et puis on est obligé de tuer on est marginalisé tout le temps aussi et dans une société comme ça c'est bien beaucoup plus difficile et ce film traduit très très bien les écrits de Han Rice dans cette confession cette narration des pires travers de ce qu'est de devenir un vampire des sacrifices de cette fin de vie organique pour devenir une ombre finalement une ombre qui tue et c'est un très beau film aussi qui était assez surprenant à l'époque pour un casting qui pouvait faire peur sur le papier et plein de gens se sont laissés pousser les cheveux à ce moment là c'était étonnant c'est bizarre il va nous sortir les photos moi je les avais à l'époque déjà je pense que là ce qu'on commence à voir aussi c'est l'empathie justement avec le vampire mais tu vois justement et quelques années plus tard quand Carpenter John Carpenter qui fait que des films d'assaut lui il reprend la base c'est à dire le vampire c'est un salaud le vampire il suce du sang le vampire il tue des êtres humains il faut tuer le vampire il a une grande cape il est méchant il fait peur à l'écran et il n'y a pas de on y va à l'arbre baleine c'est très binaire mais c'est Carpenter parce que c'est son truc il y a deux camps c'est du western du western moderne et c'est encore une fois il y a une force dans le film assez incroyable c'est presque du jeu vidéo il y a une mécanique c'est très c'est Carpenter il y a vraiment les grands les grands tropes du western avec des scènes d'action John Ford les antagonismes et là voilà son vampire c'est le film rêvé on va pas spoiler mais il y a des ruptures dans le film il peut y avoir des surprises quand vous ne l'avez pas vu sur cette équipe de chasseurs de vampires qui roulent des mécaniques il se passe des choses assez rapidement il se passe la même chose que dans plein de films d'assaut de Carpenter à savoir qu'au final pas trop s'accrocher aux personnes voilà le cercle des personnages se réduit assez rapidement en fait mais en tout cas un rapport direct et net à l'action en fait on revient vraiment à quelque chose de brutal d'ailleurs ça commence directement oui sur une chasse ce vampire avec ses systèmes de harnais avec les treuils et tout ça ils sont bien équipés ils ont bien pensé leur business et l'arbalète c'est Carpenter il va direct au but il sait ce qu'il a à faire il sait ce qu'il veut raconter c'est un fondement entre des chasseurs de vampires et des vampires voilà point terminé il y a eu des suites il y a eu des suites aussi qui sont terribles et puis on peut aussi citer 98 Blade qui est une des premières adaptations Marvel je crois c'est vraiment à l'époque non alors non il y en a eu avant mais il vaut mieux les oublie une des premières cinémas je crois en tout cas ça ouvre il y a eu un Captain America il y a eu des Hulk il y a eu des Télé je crois Hulk c'était à la télé oui c'était des téléfilms mais Captain America il y a eu du cinéma je crois mais Blade alors ce qui est intéressant c'est que c'est une adaptation d'un personnage qui naît dans les comics on va en parler un petit peu après donc qui est un vampire qui est un vampire humain un métis en fait qui est à la fois humain mais avec la capacité d'un vampire parce que sa mère s'est fait mordre quand elle était enceinte et tuée malheureusement il va passer sa non-vie ou vie ou semi-vie à se venger et Blade il est charismatique évidemment c'est le chasseur de vampires ultra classe avec son équipement etc et donc le film de 98 c'est Stephen Norrington Stephen Norrington et qui une séquence d'intro absolument cultissime en boîte de nuit dans une boîte de nuit encore mais alors là quelle boîte de nuit qui avait une patate incroyable et voilà Blade et là pour le coup la couleur sert à quelque chose ah bah là oui c'est un des premiers DVD que j'avais dû voir à l'époque et ils étaient vraiment partis des premières sorties DVD c'était impressionnant de voir les le sang la finition du jet de sang et voilà une bonne adaptation d'un personnage qui était là depuis les années 70 et qui est un personnage un peu secondaire quand même pour l'Ovracula qui était un peu secondaire mais qui l'a avec ce film et qui comme tu disais peut-être une des premières adaptations de Marvel avec des moyens c'est ça le truc c'est pas tant parce que des trucs de Marvel il y en a eu il y a eu des Spiderman il y a eu des trucs pourris mais c'est la première fois où en fait on a un super-héros c'en est un qui a de l'argent où il y a des effets spéciaux numériques ratés un peu ouais je me rappelle c'est pas le meilleur moment il y en a 98 voilà c'est en 98 mais bon mais c'est intéressant et en tout cas il y a un travail sur la couleur justement des aplats noirs ou très 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 contrastés donc justement le sang aussi rouge qui est très très présent et un côté aussi 70s aussi avec la voiture et tout ça moins que le comics parce que c'est vrai que le Blake des comics est très afro années 70 disco on est vraiment sur un look très années 70 là on est cuir on a Matrix qui arrive aussi très très 90 en tout cas voilà ils ont su bien le redessiner Blade et lui donner il y aura trois films aussi ouais trois films le deuxième est pas mal aussi avec une retour de la figure du Nosferatu d'ailleurs le Nosferatu revient régulièrement on le citait il y a Herzog qui revient à Nosferatu le Blade 2 dans mon souvenir les ennemis sont très Nosferatu-esque t'avais dit qu'il y avait des cycles ils sont un peu Nosferatu un peu alien quand même parce qu'ils ont un peu la tête qui s'ouvre un peu comme ça ouais ils sont un peu entre les deux je crois que le Blade 3 revenait à Dracula il me semble le premier vampire je crois que je ne l'ai pas vu le 3 le premier Blade est suffisant et renvoie donc à toute la tradition de comics parce que Dracula on parlait de ce socle très grand public cette icône qui vraiment touche tout le monde parce qu'il est aussi adapté par donc Marvel avec les Tomb of Dracula ouais il y a plein de comics il va y avoir plein de bandes dessinées très noir DC Comics aussi il va y avoir aussi des choses il y a iVampyr chez DC Comics qui est pas mal aussi la vue du vampire c'est vu par les yeux du vampire mais ce qui fait référence c'est quand même le Marvel avec Tomb of Dracula avec quelque chose de très sombre très noir une nouvelle génération les successeurs d'Evan Elsie etc ouais je l'avais lu assez jeune c'est assez voilà iVampyr c'est DC Comics qui livre son interprétation du vampire classique avec vraiment le look très Christopher Lee très classe les années 70 années 80 quand justement tout revient on y va dans la vague et le jeu vidéo aussi ou le jeu de rôle dans les années 90 aussi on va en parler un peu plus tard mais évidemment oui Batman aussi il y a ça ouais le Batman Vampyr qui arrive bien plus tard mais voilà on disait que les univers n'étaient pas étanches avec un très particulier pour le coup et il va y avoir donc chez les White Wolf qui va faire Vampyr la mascarade qui va démarrer un nouveau cycle de jeux de rôle papier et on va en parler un petit peu plus tard ok et ben écoutez messieurs je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'a pu être le vampire depuis le 19ème siècle tu veux dire qu'on a été trop long encore c'est ça ? peut-être je n'oserais pas dire ça je n'oserais pas dire ça je dis juste que ça fait une heure d'émission et qu'on a à peine vu de jeux vidéo justement le vampire dans les jeux vidéo j'ai envie de dire il y a un moment on va y venir et ce moment c'est maintenant nous venons de finir le segment super vieux film de cette émission consacrée aux vampires nous allons maintenant évidemment comme promis passer aux jeux vidéo et vous allez le voir vous allez le voir la figure du vampire est arrivée quasiment en même temps que le jeu vidéo car le premier jeu dont nous allons vous parler maintenant est un jeu qui date de 1979 1979 le jeu vidéo est tout jeune je coupe juste avant en fait je pense qu'on peut dire aussi que comme il y a eu des adaptations de Donjons et Dragons avant D75 il y avait évidemment des vampires dedans oui c'est vrai qu'il y avait des vampires voilà après c'est pas des jeux j'ai retrouvé un listing dans les deux logiciels où c'était un vampire à programmer donc voilà l'icône du vampire était présente mais 79 c'est vrai que c'est le premier jeu commercial avec un vampire qui s'appelle The Count de Scott Adams bonne place sur la jaquette Scott Adams qui est le créateur de la première boîte de jeux vidéo de vraies boîtes de jeux vidéo qui faisaient des jeux d'aventure la boîte ça s'appelait Adventure International avec l'accent anglais c'est important et donc il en a fait une dizaine alors lui tout seul je crois qu'il en a fait 7 ou 8 mais il y en a plus que ça en fait et au début ce sont vraiment que des jeux d'aventure très classiques avec une île des choses comme ça et il reprend en fait des thèmes qui sont connus les pirates l'île mystérieuse etc et évidemment il en fait un les vampires le vampire le conte alors le conte sans le citer mais on devine évidemment de qui il veut parler donc on est en 79 donc un peu juste resituer le contexte c'est le Dracula de John Badham par exemple avec Frank Langella qui sont en salle qui revient un Dracula plus romantique je le préfère en squelettor ne me lance pas là-dessus Raphaël parce que il est formidable en squelettor il faudra qu'on parle des maîtres de l'univers un jour on fera ça son Dracula de Badham c'est pour situer donc très romantique revient vraiment une stature très très pragmatique par contre la première image qu'on a vue de là celle-là c'est Scott Adam qui se met en scène dans ce donc ce jeu d'aventure textuelle on rappelle il y a très peu de visuels on est vraiment sur de la saisie d'ordre de texte en anglais donc c'est quand même pas très accessible on a quelques écrans visuels selon les versions ça dépend des versions ça dépend des versions ça dépend aussi de la date parce que les tout premiers jeux d'adventure internationale ils n'ont pas de dédité il n'y a pas d'image c'est sûr mais en général on est seul avec son clavier son écran noir et on tape des ordres en priant pour que ça marche et c'est pas toujours très confortable parce que 179 j'y crois pas trop ça dépend des versions il a dû être réédité je pense c'est une version Apple 2 ça c'est sûr je pense il est sorti en cartouche aussi pour Commodore mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que dans ce contexte du jeu en fiction interactive donc je saisis des ordres etc là en effet on est sur ce trope du vampire du manoir du château plutôt on doit aller je crois libérer une jeune femme et on doit aller supprimer le vampire comme c'est étonnant c'est le grand standard par contre le petit twist qu'il va apporter c'est la sensation de temps réel de cycle jour-nuit qui va être important évidemment quand on parle de vampire on sait très bien que c'est important de savoir quel temps quel jour quelle heure de la journée il est parce que ça peut être un problème quand la nuit à midi on est plus tranquille qu'à minuit cet effet qui est pris en compte c'est quelque chose qu'on va retrouver après dans d'autres fictions interactives un peu plus tard justement le passage du temps et parfois même des jeux qui comptent le nombre de saisies qu'on va faire aussi alors ça c'est ça c'est un grand classique justement de Ghosts Alkaver Adventure il y a un score c'est à dire plus tu saisis de mots et plus tu saisis de verbes et tu te trompes là c'est pas le temps qui avance c'est juste en fait t'as un score de complétion si t'as un score ou pas sachant qu'il y a un high score si t'es un super joueur t'as fait très beau en général c'est quand tu connais le jeu par coeur que tu fais ça pas autrement mais oui il y a des jeux qui vont demander de taper en temps réel avec des actions qui se passent et si tu fais rien en fait tu meurs tout simplement on parlait des différentes ressorties augmentées etc la The Count on voit il y a au moins 3-4 jaquettes différentes qui à chaque fois reprennent alors là on est clairement on a l'impression de voir Frank Langella je pense qu'on est très proche des codes visuels du film de John Badham qui est très beau très beau film d'ailleurs avec aussi des pics horrifiques assez impressionnants celle-là elle est sublime The Count qui est vraiment sur l'image d'épinal du vampire devant son manoir on dirait que c'est un enfant qui a dessiné enfin c'est vraiment oui et ce qui est intéressant sur la jaquette c'est qu'il dit 5 donc en fait c'était le cinquième cinquième jeu c'était numéroté effectivement c'était une collection il fallait avoir toute la collection avec je crois la tête du vampire dans l'entrée du manoir c'est un peu ah oui c'est vrai c'est un peu l'image d'épinal chercher le vampire incroyable attention analyse d'image c'était un enfantin beaucoup de choses à dire sur cette image la jaquette était capitale à l'époque pour faire vendre des jeux notamment des jeux d'aventure parce qu'il fallait rêver et ce sont des jeux où effectivement l'imaginaire est beaucoup sollicité il faut remplir les blancs entre les lignes comprendre enfin imaginer ce que le jeu décrit donc l'imaginaire du joueur était beaucoup sollicité et aussi d'autant qu'il n'y avait pas pour toutes les versions il n'y avait pas des graphismes donc automatiquement il fallait que la jaquette te donne envie d'acheter le jeu il y avait une promesse et donc là la promesse c'est quoi c'est évidemment l'image archétypale du vampire à la Christopher Lee celle que tout le monde connaît via les diffusions télé les vidéoclubs aussi qui se développent dans ces années là ça commence à arriver les cassettes vidéo tout ça les films de la Hammer la Universal ils vivent aussi dans ces moments là une autre vie les sorties sales sont parfois derrière elles mais il y a une nouvelle vie par les vidéoclubs par la cassette vidéo il y a une persistance des diffusions télé qui se multiplient évidemment un autre jeu qui sort quelques années plus tard en 82 c'est Transylvania qui est lui un super écran titre oui j'avais noté ça c'est ce que j'ai retenu quand je la regardais déjà le titre et Transylvania c'est le 2 là il y en a 3 toujours réalisé par Antonio Antiochia qui est un incroyable qui est adolescent en fait quand il fait le premier et qui propose ce jeu à Penguin Books enfin bon je vous épargne tous les trucs qui lui dit t'es bien gentil mais ton Transylvania il n'y a pas de dessin parce qu'à l'origine c'est juste une histoire textuelle et il est obligé de rajouter les dessins donc c'est lui-même qui va faire des dessins alors qu'il n'y connait absolument rien parce que c'était un peu le cas de tous les créateurs de jeux dans les années 80 et qui reprend exactement tout ce qu'on imagine ça veut dire le vampire la forêt le château il rajoute deux petits trucs en fait l'idée c'était vraiment pour lui de faire qu'il était fan de la Hammer évidemment et peut-être même de la Universal c'était de mettre tous les monstres qu'il pouvait et je crois qu'il avait prévu qu'il y ait des extraterrestres dedans aussi plus fort que Van Helsing quand on est un adolescent ses écrans sont fabuleux les écrans d'accrochement comme ça sont très bien joués comme tu dis c'est modeste visuellement on le sent mais il y a une patte visuelle dans les apparitions et c'est amusant de voir qu'il y a trois volets il y a déjà une forme de sérialisation du genre et c'est très associé on parlait des vampires 1, 2, 3 la Hammer évidemment la Universal parce qu'on est sur des tropes horrifiques qui ont tendance comme ça à rappeler à des suites on y revient on re-questionne les fondamentaux et c'est vrai que c'est en Sylvania qui va être cité je crois par le développeur de D notamment c'est un titre qui marque beaucoup les esprits à l'époque qui n'est pas un chef-d'oeuvre c'est pas un grand jeu d'aventure mais je pense qu'il sort à un moment où il y a une envie d'avoir du jeu de vampire c'est l'éclosion Hironobu Sakaguchi donc le créateur de Final Fantasy qui a joué qui l'a dit dans une interview ça faisait partie des jeux Apple 2 qui arrive au Japon des copies aussi et évidemment tous les développeurs japonais donc Kenji Hino aussi qui a fait D va s'en inspirer parce qu'en fait ça fait partie de on oublie souvent on parle souvent on dit toujours oui au Japon ils ont certains ordinateurs c'est vrai mais il va y avoir aussi une forte proportion en fait de jeux qui vont être importés je me souviens d'un article dans Tilt c'était en 87 où ils sont en train de se balader hier c'était hier c'était hier c'est un super vieux jeu récent justement au Japon et ils voient des versions japonaises de jeux français de jeux d'aventure français et donc ça fait partie de ces choses là et c'est marrant parce que le tout début en fait de Sakaguchi ça va être donc Final Fantasy je me rappelle ça va être des jeux d'aventure aussi textuels avec des images peut-être un peu plus de variations en termes d'écran et de mise en scène mais ça va être aussi ça donc en fait beaucoup de gens commencent par du jeu d'aventure textuelle et moi aussi j'ai fait des jeux d'aventure textuelle chez moi qui je n'ai jamais terminé peut-être vous aussi vous avez programmé les images en basique enfin il vaut mieux oublier ce qui est important c'est que ça souligne la portée universelle de ces icônes horrifiques je parlais de la Hammer de la universelle mais même ces jeux ont aussi une portée universelle parce qu'ils ont un écho on en reparlera tout à l'heure c'est que les films de la Hammer ont été aussi importés au Japon bien sûr dans les années 70 enfin milieu des années 70 et ils ont un impact sur certaines personnes qui vont s'en emparer et qui vont ensuite qui vont aussi le prendre et se le réapproprier je vais y arriver on prend un peu d'avance en parlant du Japon là tout de suite ce que je ne crois pas c'est qu'on continue en restant un peu occidentaux et même français pour le coup vu que l'on va partir sur le Vampire fou de 1983 bien sûr alors le Vampire fou c'est le jeu que Jean-Louis Le Breton va développer son premier jeu avant qu'il lance Froggy Software c'est un peu la base de Froggy Software ce qui permet en fait à Froggy Software de naître c'est intéressant c'est que Le Breton lui il a l'idée en fait lui il est joueur il joue un petit peu au jeu il a un Apple II et il joue à Mystery House le jeu fondateur de Sierra et c'est ce qu'il m'avait expliqué en fait il avait envie de créer un jeu d'aventure qui reprenne évidemment les mécaniques à la fois de saisie textuelle et puis de plages graphiques comme ça qui décrivent en haut de l'écran ce qui se passe en l'action mais il n'y a pas que ça en fait il voulait juste copier tout simplement et surtout adapter adapter parce que Mystery House il est uniquement en version américaine et on est encore vraiment à l'émergence le tout début de la scène de jeu française et il y a aussi une inspiration cinéma qui est importante et c'est un autre cinéma peut-être un peu moins stéréo que la Hammer la Universal incroyable vampire c'est le cinéma de la parodie et c'est ce que m'avait dit Le Breton il m'avait dit Polanski avait revisité le thème du vampire en 67 avec son film déjanté le bal des vampires je crois que tu as le versatil disque dans la main Le Vampire Fou était pour je cite Le Breton était une autre façon d'introduire du fantasque dans un appareil a priori destiné à des tâches sérieuses et donc il développe ce genre entièrement en basique donc vraiment lui il convoque tout un pan de cinéma qu'on n'a pas forcément cité là mais du Dracula parodique qui est aussi très présent on dit que le Dracula de Christopher Lee est consacré comme une icône populaire et une icône populaire par définition elle est intégrée à de la série télévisée mais elle est aussi elle est consacrée par de la parodie la parodie fait partie de l'aura du personnage comme ça qui devient transmédia il touche à peu près à tous les médias il y a toute une veine de films évidemment il y a le bal des vampires Dracula Dead and Loving It c'est le Mel Brooks qui arrive un peu plus tard trop bien plus tard plus tard beaucoup plus tard il y a aussi toute une vague de films il y avait son Frankenstein Jr qui était bien meilleur qui était bien sûr mais Mel Brooks bien sûr début des années 80 je crois et puis il y a aussi le pan français on rentre vraiment dans une niche le pan français du film de parodie du vampire donc évidemment Dracula Père et Fils et les Charlots contre Dracula que j'aime beaucoup c'est vraiment une de mes déviances je reconnais et du coup le vampire fou s'inscrit vraiment dans cette veine comme ça de parodie de l'image du vampire c'est marrant parce que toi tu t'émerveilles pour ces parodies moi je me souviens des les Charlots contre Dracula c'est tendu à revoir aujourd'hui il faut garder une âme d'enfant il est dur il est très très dur ton âme d'enfant était déjà vieille autant Frankenstein c'était Frankenstein 2000 avec Eddie Mitchell autant bon pourquoi pas autant là celui-là c'était pas et en tout cas ça reflète en tout cas l'importance de l'icône Dracula qui est repris comme ça même dans le film dans le cinéma très populaire français on parle de Dracula même s'il est grimé un peu bizarrement dans le film des Charlots mais en tout cas voilà ce jeu sur Apple 2 c'est une des premières productions françaises horrifiques qui s'assume comme telle avec un humour qui restera chez Froggy Software ça sera un des grands une de leurs grandes philosophies d'avoir des jeux bourrés d'humour beaucoup de clins d'oeil très parodiques voilà donc Froggy Software c'était un paranoïaque il y avait pas de paranoïaque on allait voir un psy c'est ça ? je crois bien moi je l'insultais tout le temps les pommes de terre ont des yeux la femme qui ne supportait pas les ordinateurs je suis un lance-man ouais tout ça ok je suis un peu planté il faut rebondir il y a eu Frankenstein et Dimitri dans la même fois mon cerveau a plus compris tu l'as pas vu ? j'ai pris un high kick tu l'as jamais vu ? non non mais ça aussi j'ai envie de le voir je suis beaucoup trop curieux ça va être compliqué non mais on peut comprendre l'inspiration de Le Breton pour les Sierra et Dracula on peut comprendre parce que par exemple dans King's Quest 2 King's Quest 2 met en scène Dracula visuellement à l'écran pour dire que même dans le précaré des licences les plus prestigieuses de Sierra 9 Dracula est intégré et apparaît dans le jeu parce qu'il dépasse tout ça en fait il dépasse les genres il dépasse les... c'est plus tard c'est 85 King's Quest 2 mais en tout cas il y a une tendance et le Dracula de CRL qui lui revient aux choses sérieuses on va y aller très rapidement parce que des digitalisations franchement j'ai du mal aujourd'hui d'horreur avec des têtes décapitées etc. des morsures du sang qui ont été rajoutés après parce qu'en fait il a été réalisé par alors je sais plus exactement si c'est une secte de femmes un truc comme ça mais il a été réalisé par ce groupe féminin le ministre très compliqué c'est pas les suivants c'est pas les suivants je crois que c'est Rod Pike je crois que ça commence déjà sur Dracula il me semble que c'était sur les jeux suivants en tout cas ils ont ce truc là de mettre des images en fait c'est un jeu d'aventure textuelle avant tout en fait s'il n'y avait pas ces images digitalisées on n'en parlerait pas non c'est clair c'est ce qu'il faut en parler c'est un coût marketing plutôt brillant et qui est plutôt assumé je suis retombé sur une interview de Clem Chambers sur le site vampirisme.com qui évidemment traite bien du sujet et on les salue il y a beaucoup d'interviews et donc une interview de Chambers qui était le patron de CRL à l'époque et qui a beaucoup travaillé sur justement cette envie d'avoir l'interdiction en fait il a lancé ces digitalisations je crois qu'elles se sont faites dans le studio avec la femme de ménage avec des gens qui pouvaient comme ça prendre en photo digitalisée et intégrée au jeu qui arrive lors de moments forts parce que la plupart du temps on est devant un écran noir avec du texte et hop un écran arrive lors d'une mort ou quelque chose de frappant et donc il le dit et ça ramène à ce qu'on disait sur la tradition télé donc Chambers qui dit c'est via la télévision que j'ai été en premier lieu confronté à Dracula la BBC diffusait fréquemment de vieux films de la hameur et les Dracula avec Christopher Lee étaient des piliers de leur offre horrifique de quoi me valorent de nombreux cauchemars avec des vampires ce dont j'aurais pu me passer en tant qu'enfant bizarrement je n'ai jamais fait de mauvais rêve avec les loups-garous avec Frankenstein ou avec les Dalek uniquement Christopher Lee donc ça souligne aussi les Dalek il faut dire c'est Dr. Wu c'est des robots qui ressemblent à des boîtes de conserve ils sont un peu moins ils le disent dans l'interview ils ont suggéré à l'auteur Rod Pike de faire Dracula avec l'idée d'en faire un premier jeu avec un certificat ça n'existait pas d'avoir un certificat d'âge minimum pour pouvoir y jouer une sorte de Peggy avant l'heure ça a été le premier jeu vidéo à se faire à se voir apposer un certificat de film voir un certificat tout court le British Board of Film Classification là en effet rapidement interdit au moins de 15 ans c'était délibéré de notre part donc ils l'assument complètement ça faisait partie de leur idée marketing d'avoir une interdiction sur la boîte c'était un vrai troll et ça a fonctionné la BBFC donc le bureau de l'organisme britannique a vu directement qu'il y avait là un nouveau business pour eux et ça nous a grandement facilité la tâche donc c'est également en fait je crois que c'est sur c'est sur les jeux suivants c'est sur les jeux suivants c'est une secte là je crois que c'est Rob Pike qui avait écrit et ils lui ont donc commandé ce il y avait un Jack Léventreur après c'est ça je crois ouais il y a eu Jack the Ripper il y a Frankenstein mais c'est vrai que Dracula marque parce que je crois que c'est le donc c'est le premier qui se voit comme ça frapper d'une interdiction et en fait ils vont augmenter au fur et à mesure c'est 15 et après je crois que c'est 18 ou un truc comme ça je crois que c'est Jack Léventreur ils y vont avoir le Peggy 18 ce qui est marrant c'est que quelques années plus tard il y a un petit studio qui s'appelle je crois que c'était pas Rockstar encore à l'époque c'était Diem et Design qui en fait va sortir un jeu qui s'appelle GTA et ils vont tout faire pour aussi avoir des certifications à 18 plus etc il n'y a pas de Peggy à l'époque je crois non oui c'est déjà justement en fait pour qu'on parle du jeu de savoir qu'en fait il y a du sang on fait des choses horribles dans ce jeu parce que ça va attirer les adolescents il y a un fumet d'interdits et puis bah voilà quand t'es ado ça t'attire c'est normal l'interdit t'attire plus et on est moins beaucoup moins attiré par l'interdit du manoir de Frozarda et pourtant le manoir du conte Frozarda 1988 et oui alors qui est alors lui on revient en France on revient en France donc pareil très symptomatique d'une perception de l'horreur à la française on a une relation très tourmentée en France avec le genre en général l'horreur au cinéma on sait que l'histoire de la critique est assez compliquée il y a toujours eu des freins le cinéma de genre a toujours été vu par la critique la critique critique on va dire légitime a toujours été un peu vu avec condescendance pendant très longtemps et c'est resté même aujourd'hui lorsqu'un film d'horreur s'en rend sale il bataille pour être présent à l'affiche c'est compliqué pour les productions françaises notamment de se faire une place c'est en train de changer un petit peu avec Gans et c'est vrai que j'ai l'impression que le jeu d'horreur sur les années micro dans les années 80 on pouvait relativement facilement programmer un jeu à 1, 2 ou 3 personnes il y a une éclosion comme ça d'horreur à la française parce qu'il y a une envie de raconter des histoires parce que ce sont tous des adolescents qui vont voir des films d'horreur évidemment ils sont nourris aux projections de la dernière séance le mardi soir je ne sais plus quel soir c'était la muti ville et là on est clairement sur ce n'est pas un grand jeu du tout ce qui est intéressant c'est plutôt le développeur qui a un petit groupe ils vont faire pas mal de jeux dans ce style là de création de moteur de création de jeux et ils vont créer un moteur il y avait Mike Emoco qui était à deux joueurs et ils vont faire des pubs dans Tilt c'est ça qui est génial c'est qu'ils vont avoir quand même des pubs dans Tilt avec des illustrations dégueulasses alors moi j'avais une pub justement si vous me permettez que je vous lise j'avais des pubs alors celle-là c'est la pub du coup du manoir de Frozarda parce que c'est quand même assez je trouve que c'est assez parlant Frozarda votre belle enlevée un vampire sadique une belle mère vraiment belle mère voilà l'ambiance alors prenez votre courage à deux mains et préparez-vous à affronter le piège éternel le manoir du comte Frozarda c'est voilà il y a une promesse dans la pub et en même temps on n'a pas compris grand chose en même temps c'est très cryptique et alors pas un grand jeu par contre il respire vraiment le spectateur de ces films-là de cette tradition de la hameur et d'autres et le twist du titre à l'époque c'était d'avoir organisé un concours pour que la première personne qui finissait le jeu pouvait gagner un voyage évidemment en Transylvanie ça s'est bien passé alors j'ai retrouvé une interview de Thierry Frazard Thierry Frazard qui était je crois le patron de MBC de la société et puis en même temps l'auteur du jeu j'ai retrouvé une interview de 2005 où il explique j'en donnerai les sources il a tenté les résultats où il disait oui ça a été gagné par deux joueurs six mois après la sortie du jeu je ne pensais pas que ça serait allé aussi vite ils ont eu leur voyage en juillet 88 donc s'ils ont des témoignages si vous avez gagné le voyage en Transylvanie n'hésitez pas à nous écrire 361 super vieux jour mais c'est drôle ça arrivait souvent je me rappelle Eureka aussi il y avait des c'était Steve Jackson je crois qu'il était dessus ou Yannick Stone oui non c'était Jackson Jackson je crois je ne sais plus des grands fondateurs et pareil il y avait des concours à la clé ça faisait partie Tite aussi avait fait un concours pour partir au Japon pour deux personnes et c'était deux une amèque qui était ingénieur l'autre je ne sais plus ce qu'ils faisaient qui était partie il y avait un compte-rendu dans Tile de 3 ou 4 pages sur leur voyage en tout cas le coup marketing vous partez en Transylvanie donc bon voilà en tout cas le concours a été gagné Dracula dévoyé jusqu'au bout en tout cas qui sert à vendre des voyages en Transylvanie on vient de voir pas mal de jeux d'aventure peut-être maintenant dans un style un petit peu plus arcade Ghost House c'est sur Master System que ça sort pardon c'est quasiment Alex Kidd en vrai oui franchement on dirait on dirait un rip-off en même temps tout le monde se copie à l'époque de toute façon et à rappeler justement ces chaquettes et les cartes le format carte de Master System lui il suit l'histoire de Master System c'est-à-dire qu'il sort d'abord en carte comme ça puis ensuite il est réédité en cartouche parce que le support carte disparaît avec la Master System 2 quel dommage elles étaient magnifiques c'est clair c'est ça le point très incroyable le jeu de plateforme très lambda qui n'est pas du tout il a un point géant par contre on voit l'icône du vampire avec cette silhouette qui se balade qui se transforme en chauve-souris donc un des points des grands pouvoirs du vampire avec son cercueil qui est là on est vraiment sur l'imagerie typique regardez le fond le décor on est sur tous les tropes très classiques tous les grands tous les grands clichés liés et qu'on va trouver dans tous les jeux dont on va parler aujourd'hui et ce qui est marrant c'est quand on regarde un petit peu la notice où je crois que c'est la quatrième de couve des boîtes il faut regarder toujours les quatrièmes de couve des boîtes notamment Sega les traductions sont parfois très bizarres parfois c'était en plusieurs langues oui mais justement alors là je crois qu'ils parlent c'est assez révélateur aussi ils expliquent ce qu'on va devoir faire je crois qu'il faut récupérer des bijoux et alors j'aime bien l'expression il va falloir comment dire éviter les Dracula les Dracula avec un S il y a des Dracula dans la ghost house la maison la maison un fantôme il y a des Dracula c'est-à-dire que ce n'est plus une icône un personnage une silhouette comme ça emblématique il y en a plusieurs oui c'est les vampires en fait un vampire dans la maison un vampire c'est pas assez il faut que ce soit des Dracula on veut le meilleur modèle de vampire parce qu'en fait il doit y avoir un seul exemplaire de vampire un seul sprite avec une animation il est plutôt bien fait en plus par contre on va le retrouver 25 fois dans le même niveau les Dracula je ne le vois que dans ce jeu là c'est quand même à noter c'est assez c'est assez drôle c'est pas un grand jeu mais c'est de l'aventure classique comme on en voyait beaucoup à l'époque ça a l'air gentiment rigolo les toiles d'araignée tout ça en pixels c'est drôle on dit que là il est en train de reprendre l'imagerie classique du vampire et c'est vrai on a les cercueils on a les pieux qui volent ce genre de choses le jeu qui suit par contre Ghost Hunter c'était la chasse aux vampires aussi mais à la calache il faut arrêter on poursuit dans cette veine et je vais la replacer plusieurs fois on poursuit dans cette veine de vulgarisation du vampire là ce sont les Oliver Twins ce sont des sommités ce sont deux jumeaux britanniques qui ont développé une liste de jeux dans les années 80 ils sont très connus ils ont beaucoup travaillé avec Codemasters et ils signent ce jeu là en 86 je crois eux c'est des fans de Ghostbusters notamment ils ont été frappés par le jeu par le film et par Rambo ils mélangent dans un cauchemar absolu ils mélangent Rambo 2 et Ghostbusters et en fait ils ont l'idée de ce jeu plutôt malin où en fait on peut jouer à deux c'est à dire qu'un des joueurs dirige le héros qu'on voit en haut à droite qui se balade dans un platformer et l'autre joueur dirige le réticule de visée qui est à côté de lui pour supprimer les ennemis etc et là le vampire apparaît c'est du jeu asymétrique c'est formidable effectivement c'était assez en avance sur son temps il y a un peu de digite vocale sur Amstrad ça grince un petit peu mais c'est là et là on voit le vampire qui apparaît comme ça alors il y a des fantômes il y a tout le vraiment tout le bestiaire des araignées des cheveux souris et là dedans il y a le vampire qui arrive qui sort de son cercueil avec sa grande cape donc on est vraiment dans l'icône très classique du vampire on le voit apparaître là il est sur la plateforme au milieu voilà hop il va ouvrir il ouvre sa cape et il repart c'est le vampire classique typique du la vraie question c'est est-ce qu'ils se font dans le sol quand ils meurent on a l'impression qu'ils font ils se liquéfient en une plaque de sang il vient de la brûle mais qu'il ne voit pas ou est-ce qu'en fait c'est juste parce qu'ils ne savaient pas faire et Jaquette est intéressante parce qu'elle reprenait pareil elle est très symptomatique d'une façon de se réapproprier là c'est plutôt école Nosferatu donc autant le jeu convoque un Dracula plutôt qu'école Christopher Lee et la Jaquette je crois cite plutôt une créature encore plus terrifiante parce que quand même Nosferatu c'est un cran au-dessus en termes de d'horreur donc voilà en tout cas on est sur Stallone rencontre Nosferatu et voilà un fantasme éveillé qui se matérialise avec Ghost Hunter sur Micro 8-bit grâce au Oliver Queen un fantasme éveillé on vous laissera juger ce qu'il faut vous dire c'est qu'à l'époque tout le monde s'en foutait et on mélangeait tout n'importe comment ce qu'on disait sur Transylvania tout ça bien sûr les développeurs la propriété intellectuelle tout ça c'est un moment en tant que concept on mélangeait tout tout n'importe comment et en même temps c'est un bouillon c'est ça qui rend ces jeux là passionnants à examiner c'est qu'il y a un bouillon de pop culture dedans c'est que ça ça attrape ça c'est ce que tu interprètes maintenant ça attrape vraiment des moments ça cristallise des tendances des films vus par ces gens là des grands classiques comment ils se les appropriaient pour les transformer et en parlant de films il y a le Coppola évidemment le Coppola il va y avoir une flopée de jeux qui vont de plein de genres différents qui vont suivre derrière on est en 92 bah oui 92 et il y a les genres émergents déjà bien sûr on a déjà du Doomlake enfin du Doomlake on a déjà Doomlake on a plein de cas de figures c'est pour ça qu'il est intéressant en 92 on est à un moment pilier dans l'histoire du jeu vidéo on est les consoles 16 bits commencent à être déjà depuis quelques années on a la prochaine génération qui va commencer à se dessiner tout doucement le PC qui commence à se muscler et ce qui est intéressant c'est que évidemment le Dracula de Coppola il fait beaucoup parler de lui c'est une licence qui réactive en plus qui redonne à son tour un coup de jeune aux vampires est-ce que c'est pas à une époque aussi où il y a beaucoup justement déjà de jeux autour des films Batman on massifie on a beaucoup et même des suites les Ghostbusters 2 Retour à le futur 2 on est vraiment dans une industrie lourde de suites donc là quand Coppola arrive avec son Dracula c'est une licence horrible de parler comme ça mais c'est une licence connue qui frappe fort Coppola il est quand même un nom respecté donc il y a beaucoup de signaux qui se mettent au vert et évidemment un univers qui va appeler à des adaptations multiples et ce qui est intéressant effectivement c'est qu'on a une minute réussite non mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant à étudier on peut commencer par le coup alors on a plusieurs cas de figure peut-être un côté alors on a une pub on avait une pub je crois qui est assez intéressante parce que c'est une pub avec toutes les versions qui sont alignées tous les logos de console c'est pas celle-ci en gros c'est le même visuel de toute façon c'était le visuel du film qui était accolé à toute la com sur les jeux on a un jeu 8-16 bits qui est très classique alors voilà c'est la jaquette Megadrive qui est plutôt jolie j'aime bien le parti pris mettre le château comme ça tu te dis tiens ça va être le lieu on te montre pas Dracula donc on est plutôt en train de l'évoquer par l'un de ses attraits alors par contre si tu retournes la jaquette c'est là où c'est fabuleux et je vais encore vous relire un texte un texte derrière de jaquette parce que celui il les a tous copiés non j'en ai il les a manuscrits c'est le deuxième et après j'arrête promis je vais arrêter celui-là il est fabuleux le Bram Stoker le Dracula de Bram Stoker va tout droit au cou avec des événements qui te donneront de la chair de poule et qui t'apparaîtront tellement réels que tu ne vas pas en croire tes yeux passe par sept niveaux terrifiants chacun divisé en jour et nuit et enfonce-toi jusqu'au cou dans le tout dernier film d'action mutuel comprenant des graphismes incroyables en 16 bits et une bande sonore géniale qui animera les caves froides et sombres du château de Dracula il faut mettre des points dans ces phrases et il faut donner du sens non mais en fait il faut se poser la question c'est la traduction c'est la traduction mais qui a traduit ça c'est ça mais qui a traduit ça on referme la parenthèse mais je voulais la lire parce que moi elle m'envoie du rêve et je rêve à chaque fois que je la lis c'est un jeu de plateforme très classique très banal il n'y a pas grand chose qui t'envoie moins de rêve tout d'un coup tout de suite tu arrives sur le prosaïque et attention c'est la version tu l'as payé combien tu l'as payé 300 francs à l'époque c'est sur Super NES c'est 500 francs alors les francs alors il est génial c'est 100 euros avec l'inflation c'est la monnaie du pain ah bah Dracula qui approche qui est étonnamment grand très gros sprite ouais c'est clair très très grand il y a quand même le code visuel des vêtements bon mais c'est quand même encore heureux oui oui bah oui là il a quand même la même coupe de cheveux il y a la même coupe on est en 92 si tu penses à la série japonaise dont on va parler bientôt tu te dis en 92 il se passait quand même autre chose en face ils sont sur donc là on est sur adaptation assez littérale sur 8 16 bits plateformers sans grand relief plus surprenant dans le jeu qui vient donc on est sur mais non pas surprenant parce que c'est l'époque qui veut ça c'est le moment oui oui plus surprenant parce que pour l'instant on l'a pas encore vu en tout cas dans cet emploi là oui c'est vrai bah on va avoir un FPS un FPS donc en vue subjective à la Wolfenstein 3D quand même excusez du peu je crois qu'il arrive un petit peu plus tard sur PC bon ça casse pas la baraque ça va pas retourner le genre mais il y a au moins il y a au moins une délité il collecte d'éléments il y a des objets à récupérer ce qu'on a pas énormément on est pas sur un shooter frénétique on est sur un truc qui a quand même des relents d'aventure puis visuellement bon c'est pas totalement est-ce qu'on est pas plus proche un tout petit peu très légèrement du dungeon crawler un peu ouais c'est un actionneur c'est vraiment en temps réel c'est de l'action pure et dure donc voilà c'est pas un grand jeu personne s'en souvient je pense que vraiment on peut le dire il a un petit peu totalement disparu mais en tout cas il y avait un portage je crois que c'était Psynosis du coup pour le jeu PC qui sort je crois un petit peu après mais au moins un effort d'adapter en tout cas au grand code de l'époque évidemment Wolfenstein est déjà présent partout en shareware et puis Doom arrive accessoirement mais bon en tout cas il y a une volonté mon petit chouchou après c'est étonnant je ne l'ai pas ramené parce que je le ramène tout le temps avec moi j'ai tout le temps dans mon sac tu ne l'as pas laissé dans le casier ici ? et bien non même pas mais je vais en laisser parce que évidemment le Dracula Mega CD Sega CD plutôt qu'il ne sort qu'aux Etats-Unis très mauvais jeu mais qui présente bien qui présente bien en vitrine avec ses fonds en images de synthèse on dirige donc Harker dans le château de Dracula vu la rigidité cadavérique du personnage c'était pas plutôt injouable c'est pas du tout agréable à jouer par contre c'est vrai qu'il y a un cachet visuel qui est quand même assez impressionnant pour l'époque pour la machine qui est quand même assez limitée au niveau visuel et au niveau performance ils arrivent quand même à en faire quelque chose donc c'est Sony Image Soft qui avait bossé dessus et qui livre un jeu impressionnant visuellement mais qui est absolument injouable il y a le Loki qui est incroyable il fait vraiment un tout petit coup de pied et l'objet reste fascinant parce qu'on a vraiment cette sensation de déambulation sur le plateau de tournage et ça ça reste on revisite vraiment les endroits du film je suis pas sûr que ce soit un compliment si on regarde ces mouvements de caméra moi en tout cas je pense que tu es la personne qui a le plus souvent cité ce jeu dans l'histoire du monde même le créateur du jeu à mon avis alors n'y jouez pas allez voir une vidéo au Youtube vous verrez les décors c'est très bien à voir mais n'allez surtout pas y jouer parce que ça pique et en même temps les petites là ce qu'on voit à l'écran on a tout de suite les animations les petites animations avec les éléments du décor c'est-à-dire le premier plan il y a quelque chose il y a quelque chose ah bah voilà on va le réinscrire je dis pas le contraire et tu vois et ça me fait penser justement au dernier Prince of Persia où il y a des éléments comme ça qui viennent ils ont tout pompé ils ont tout pompé à Dracula on leur demandera la prochaine fois qu'on les verra mais ressortez-le Limited Run vous faites quoi ? plus étonnant encore que ce jeu qui est l'ion très étonnant non pas étonnant du tout normal le flipper mais il y en a de surtout il y a la créature du marais il y a Elvira il y a tout enfin dès qu'il y a une très belle pièce mais je pense que je dis ça en me disant qu'il y a peut-être des personnes si un public jeune je sais pas si c'est vraiment possible dans cette émission mais qui savent peut-être même pas ce qu'il y a un flipper il y en a des gratuits il y a une vidéo j'ai trouvé une vidéo un flipper Dracula donc absolument c'est clair tiré du film donc avec les animations l'écran les voies digitalisées j'imagine aussi des petites animations dans tous les sons il est magnifique je l'ai jamais vu en vrai je sais pas s'il était sur Paris ou pas à ma connaissance je l'ai jamais vu et il est somptueux donc il y en a un paquet autour des années 80 et 90 il y a un paquet et tous les grands films très populaires que ce soit des classiques par exemple la créature du mari il y avait un miroir pour pouvoir avoir l'impression justement qu'elle était sur l'eau et là on voit qu'il y a l'écran animé donc on est vraiment sur une génération avancée en termes de technologie avec des sons numérisés avec des renvois au film on est en 92-93 dans ces eaux là c'est une splendeur donc voilà le Dracula de Coppola en tout cas il est adapté un peu à toutes les sauces évidemment on vous a passé les versions Game Boy et compagnie parce que et il va inspirer aussi d'autres livres mais des livres interactifs et notamment les livres dont vous êtes le héros bah oui livres jeux là justement c'est un peu le moment où on va on va dézoomer un tout petit peu parce que c'est du jeu aussi de tout le jeu vidéo qu'on vient de voir c'est pas du jeu vidéo mais c'est du jeu quand même donc on peut en parler c'est pas du jeu vidéo mais alors je ne sais pas s'il y a une inspiration d'après ce que j'ai pu quand j'ai pu discuter avec Steve Jackson etc non mais on ne sait jamais mais il y a beaucoup d'inspiration précédente du jeu de rôle papier où il y avait des aventures solo etc mais ce qui est intéressant avec ces jeux c'est que justement ils reprennent tout plein d'esthétiques qui sont connues que soit la fantasy que soit l'horreur etc et là évidemment la Hammer pour en faire des histoires comment dire interactives où on glisse ses doigts pour garder les chapitres vous passez en magasin vous voyez ça à l'époque vous sautez dessus évidemment ce qui m'est arrivé parce que les jaquettes sont absolument formidables et très inspirées on notera que le Frankenstein est plutôt orienté Universal on va dire et puis le Dracula est clairement Christopher Lee-esque je pense qu'en fait le Frankenstein est beaucoup plus marquant celui de l'Universal est beaucoup plus marquant oui que bien sûr que le Hammer et le Béla Lugosi il n'est pas présentable et Béla Lugosi a un peu vieilli quand même maintenant oui bien sûr mais des vampires on va en trouver dans tous et notamment dans la quête du Graal avec Nosferrax le vampire poète exactement il y a plein de volumes on a cité cela on rappelle un petit peu les fondamentaux une gamme de livres interactifs les livres dont vous êtes le héros je ne peux pas t'expliquer à toi qu'il a écrit un bouquin dessus ce que je fais oui donc les fighting fantasy qu'on a traduit en France parce que Gallimard a décidé de mettre plein de séries dedans qui n'étaient pas liées les unes aux autres et qui venaient de plein d'éditeurs anglais différents parce qu'en Angleterre c'est là que ça a commencé c'est là que ça a explosé on rappelle donc on suit un chemin avec des numéros qui nous dirigent dans différents endroits dans le bouquin et puis donc on a une lecture interactive on a des fiches de personnages évolutives des énigmes des morts très fréquentes celui-ci est impitoyable le château de Dracula très très dur et effectivement il y a plein de volumes qui font appel à l'imagerie du vampire donc cela donc c'est une série qui s'appelle Épouvante au sein de la gamme chez Folio qui n'a que deux titres qui nous disaient Épouvante Frankenstein et Dracula donc ils sont l'originalité en dehors de cette interactivité en soi qui est présente c'est que là on peut incarner ou bien le monstre ou un héros qui vient déloger le monstre c'est vraiment la grande innovation de cette mini-série de deux volumes on se réveille dans la crypte et on a soif soit on arrive devant la porte génial et on va aller traquer c'est vraiment génial franchement le Dracula là je l'ai refait il n'y a pas si longtemps j'ai essayé de le faire c'est génial j'ai vraiment je crois que je suis mort deux ou trois fois avant d'arriver à la porte du château juste dévoré de chien qu'il y a à l'extérieur l'idée d'avoir des deux points de vue est assez fascinante d'incarner comme ça ça correspond parfaitement à l'époque où ils ont été faits au milieu des années 80 ça doit être 85 je crois dans ces zos là je crois où justement t'as ce vampire qui commence à être on a un reste qui va arriver c'est ce moment on incarne et on a envie d'incarner je parlais de génération perdue qui rend le vampire séduisant t'as envie d'être un vampire en tout cas au début il y a quelque chose du super pouvoir du super héros avant que le super héros devienne ce qu'il est aujourd'hui mais il y a une sorte de vision comme ça d'un être surnaturel avec des pouvoirs incroyables qui vivent la nuit quoi et voilà vivent la nuit et être quasi immortel même si c'est une malédiction en fait traîner avec son gang avoir des coupes de cheveux incroyables le tombeau du vampire le vampire du château noir donc voilà il y a plein de volus ce sont des classiques qui ont des jaquettes aussi qui évoquent le vampire très classique qui renvoie évidemment à des grandes références du cinéma qu'on a cité peu plus tard on a quoi que ça peut-être en même temps on a Ravenloft chez Donjons et Dragons qui qui comment dire transforme crée un nouveau royaume en fait tout simplement horrifique avec justement Von Strat qui est une sorte de Dracula tout simplement il y a la momie aussi oui oui ils ont tout exploité t'inquiète pas en fait c'est tout la universelle qui est reprise aussi encore une fois et voilà et qui est reprise mais dans un contexte de fantaisie il y a l'imagerie est-ce qu'il y a l'imagerie universelle ou ils sont un peu entre les deux je sais plus c'est entre les deux ouais c'est entre les deux mais il y a beaucoup quand même d'universal ouais d'accord et bien messieurs donc ça c'était les livres dans Vous êtes le héros livres que l'on pouvait lire à l'époque où l'on jouait justement et que l'on peut trouver dans des boîtes à livres mais si mais si ce n'est pas ce n'est pas un mythe on en parlait c'est vrai que le marché de l'occasion ah bah j'en ai trouvé une dizaine dedans ah ouais oui une dizaine et des oeils noirs et tout ça il n'y a pas très longtemps des oeils noirs oui bah oui des oeils noirs des oeils noirs des oeils noirs on va pas accorder on est d'accord des oeils noirs j'avais pas dit des oeils noirs t'as raison des oeils noirs nous avons vu jusque là en tout cas beaucoup de beaucoup de jeux mettant en scène des vampires en occident mais j'ai envie de vous dire surprise le vampire n'est pas resté qu'en occident il était aussi en Asie et au Japon on va voir ça juste après petite devinette maintenant si je vous dis jeux vidéo Japon et vampires normalement un nom vous vient à l'esprit ce nom je vais pas vous le dire tout de suite évidemment ça fait quelque chose genre suspense suspense ça manque d'un bumper tu sais ça manque d'un petit bumper effectivement on va y venir dans une seconde effectivement à cette série vampirique qui est peut-être la série la plus vampirique la plus célèbre en tout cas du jeu vidéo mais avant ça déjà j'ai envie de dire l'état du vampire au Japon comment ça se passe ça se passe bien ça se passe bien il est en forme alors au Japon ou en Asie peut-être en général parce que évidemment au Japon pour faire simple on a des on a des des icônes comme Vampire Hunter D par exemple qui est là là on a la version film qui est sortie donc en animé en 85 adaptation qui a eu aussi des remakes et des adaptations en jeu vidéo par exemple Blah aussi je crois Blah aussi tu dois avoir le Blah tu as aussi une version de l'animé en vidéo avec une vieille manga vidéo quand même de l'époque avec une citation de James Cameron l'animation digitale vient d'entrer dans une nouvelle ère Blah en est la nouvelle référence donc là plutôt évidemment Japon moi je pensais aussi par exemple à la série hongkongaise Mister Vampire qui est une série qui naît au milieu des années 80 c'est de la comédie horrifique et c'est intéressant parce que le vampire du film est en fait basé sur le Jiangxi pardon pour l'expression une sorte de zombie bondissant du folklore chinois par exemple donc on a aussi des inspirations différentes du syncrétisme d'autres visions du vampire qui peut se ramener on parlait des yokai aussi par exemple au Japon qui peuvent avoir pour certains une ressemblance ou en tout cas certains codes qui sont cannibales etc qui renvoient une certaine vision du vampire qui ne sont pas exactement le vampire à la Christopher Lee mais qui peuvent avoir au moins des particularités proches du vampire et là j'ai envie de vous renvoyer il y a un très bon numéro du trimestriel Atom qui vient de sortir en kiosque c'est le numéro 27 qui fait sa couve sur Sakamoto pour Atom qui est spécialisé dans l'actualité manga et donc qui traite notamment de ce revival du Dracula par Sakamoto avec son Dracula Midnight Children qui a donné vraiment une nouvelle vision du Dracula dans la façon de le dépeindre etc donc c'est assez intéressant et dans ce numéro qui parle pas mal de vampires donc c'est là que ça m'a sauté au visage en le voyant il y a un article de contexte que je vous recommande de lire c'est signé Xavier Gilbert qui resitue un petit peu la vision du vampire au Japon comment il est apparu comment il a pu imprégner la culture populaire il y a quelques dates intéressantes qui sont citées dans l'article notamment la première traduction japonaise de Dracula qui est datée à 1956 le livre de le Dracula de Stoker je n'ai plus qui est là donc c'est cette référence qui arrive un petit peu tardivement en traduction comme tu le disais c'est parce qu'en fait ils ont déjà un folklore il y a un bestiaire qui est déjà très riche très fort et en fait ce bestiaire ce folklore occidental va arriver dans les années 50-60 et il va commencer à avoir donc quasiment un siècle de retard par rapport à la publication qu'on a eue chez nous mais parce qu'effectivement ils ont d'autres et tout ça va se cumuler avec les sorties de la Hammer si tu le disais la Hammer qui va arriver aussi au Japon qui va être distribuée le Dracula de la Hammer il arrive donc quelques mois au Japon après l'Angleterre d'après l'article et au niveau production un premier film japonais qui s'appelle The Woman Vampire qui est produit par la Toho de Nobuo Nakagawa sort en 59 et lui il va signer par exemple l'histoire de fantômes japonais donc voilà il a plusieurs oeuvres comme ça liées au fantastique mais voilà là il commence à cristalliser l'image du vampire classique avec la silhouette qu'on connait sombre le personnage plutôt distingué avec la cape l'écrou etc et puis ça va être repris dans le manga notamment par Mizuki puis Tezuka avec Tezuka avec la série Vampire en 66 et Don Dracula en 79 voilà c'est juste un petit un petit contexte je pense pour bien comprendre les particularités de comment le Japon perçoit le vampire en fait l'image du vampire qui est aussi nourrie par tout le folklore on va dire japonais les yokai la vision du monstre avec la folie des monstres japonais il y a vraiment des fulgurances de créativité et de terreur parce que c'est vrai qu'il y a des monstres totalement terrifiants qui et d'autres qui sont très très drôles et d'autres très drôles donc voilà c'est vrai que l'horreur à la japonaise est quand même très particulière mais voilà il y a ce drainage aussi de l'inspiration occidentale qui va venir nourrir une réflexion et qui va évidemment jouer un rôle majeur dans le sujet on fait monter encore le suspense je pense que c'est maintenant qu'on peut le dire donc quand dans les années 80 sort évidemment la série Castlevania fait ses débuts car c'est de ça que nous sommes en train de parler il faut comprendre que le vampire est quelque chose de relativement nouveau au Japon en tout cas il est nouveau dans l'imaginaire il existe dans les films donc on a la première Castlevania qui sort sur Famicom donc NS chez nous magnifique cartouche Famicom là on voit rien il faut que tu montres devant ta caméra toi ce que tu as c'est la toute première version du jeu tu vas t'adapter ensuite sur MSX mais là ça c'est la vraie vraiment sur MSX c'est une autre version encore enfin qui va être portée ensuite et modifiée mais ça c'est le premier titre et là ça c'est l'adaptation européenne ça c'est la version qu'on aura nous et qui est grâce auquel on l'a découvert le visuel est le même on était plus jeunes le visuel est le même effectivement ils sont restés sur la même chose étonnamment très inspiré par Donjons et Dragons puisque tu as ce personnage vu de dos sauf qu'au lieu d'avoir un dragon en face tu as juste un château le château de Dracula et donc c'est un jeu qui sort de l'esprit de Hitoshi Akamatsu il y a encore très quelques années était un inconnu parce que les jeux étaient signés de noms très genre des pseudonymes des pseudonymes parce qu'en fait tout le monde faisait ça même Sagakushi sur son premier jeu en fait il avait un pseudo et donc en fait c'était des prénoms enfin des pseudos inspirés justement du cinéma Terrence Fisher ce genre de truc il y avait des trucs très très rigolos mais en fait on sait très bien qu'il n'y avait que 4 personnes qui étaient sur ce développement et c'est une idée qui lui vient justement des films de la mort donc notre Hitoshi Akamatsu je crois Hubert que j'avais mis en magazine une page que je t'avais envoyé après un peu plus tard ce matin où on voit ce développeur qui était donc je le rappelle un inconnu il y a encore quelques années et qui a essayé d'être qui a été comment dire un des journalistes ont essayé de le trouver mais bon retrouver son identité et de le retrouver tout simplement mais en fait rien du tout ça reste un grand inconnu on sait pas ce qu'il a fait mis à part une participation peut-être à Top Gun sur NES de Konami évidemment et il a travaillé à d'autres jeux sur Konami notamment The Goonies qui va notamment lui servir de base pour Castlevania 2 Castlevania 3 donc on le voit alors si on peut faire un gros plan il est tout en haut à gauche et en bas à gauche en fait il est à gauche tout simplement de l'écran et c'est les seules photos qu'on a de lui avec ses lunettes de soleil et ça coupe de feu 13 années 80 on va dire les années 80 ont frappé fort partout voilà c'est ça et c'est donc c'est un ça vient de alors j'avais noté de Monthly Nanda d'avril 87 ok donc et donc ce sont les seules images qu'on a de lui voilà ça contribue un peu à l'aura mystérieuse du jeu aujourd'hui et donc en fait ce qu'il y a les zwiediers qu'on a eu ou les interviews justement d'employés de Konami qui sont arrivés ensuite disent que c'était quelqu'un qui ne parlait que de cinéma il parlait d'Alien il parlait de James Cameron il parlait quelqu'un de très fréquentable voilà quelqu'un d'Aminator évidemment tous les films de la Hammer et de la Universal à la pause café de l'E100 Pomme mais c'est ça et visiblement il aurait inspiré même un petit peu les développeurs de contrat en leur disant oui il faudrait mettre des trucs comme dans Predator etc ou dans Alien il y a des séquences on sait dans les contrats justement qui ressemblent beaucoup avec des personnages qui ressemblent beaucoup aux aliens d'Alien en Xenomorph et donc Castlevania 1 en soi n'est pas et puis il faut parler du nom aussi des personnages les Belmont qui viennent de Belmondo donc encore du cinéma français on le sait le cinéma français toujours au Japon une sorte d'Odora toujours grosse code d'amour effectivement et donc et le fouet lui Indiana Jones évidemment donc beaucoup d'influences cinématographiques dans ce toujours les mêmes matrices en fait Indy il a inspiré la moitié du jeu vidéo de 80 dans le jeu rousse etc et après en soi ça reste un jeu de plateforme assez classique avec des boss on se cache pas du premier tout se passe intégralement dans le château il y a un truc je trouve qui marche très bien là dedans c'est qu'il y a le côté rien que la jaquette en fait tu vois ton personnage qui va défier il défie Dracula certes mais tu vois le château en énorme dessus tu sens qu'il va falloir une scène cinématique d'intro au tout début on te voit arriver et ouvrir le portail et c'est un truc qui est rigolo et qu'on va peut-être pouvoir voir sur les trois vidéos qu'on a montré donc je crois que j'avais pris ou peut-être les deux vidéos je sais plus des premiers jeux c'est qu'en fait cette scène cinématique où au tout début on a juste en fait la pellicule la deuxième on a deux écrans en fait on passe de gauche à droite avec justement l'introduction et l'histoire et dans le troisième Castlevania 3 on a un défilé de la pellicule on devient de plus en plus on se rapproche de la vraie technique du cinéma et de la présentation animatique j'allais dire une cinématique en fait de début tout simplement même si pour le coup c'est juste des dessins fixes avec du texte beaucoup d'armes beaucoup de passages secrets pas mal d'items en ligne relativement droite c'est ça c'est pas tant des passages secrets que des trucs des objets qui sont cachés dans le premier des décors cachés des poulets mais en fait cette philosophie du cachet et du déjà la tour de l'horloge qui est le coeur de Dracula enfin bon et des pouvoirs qu'on peut utiliser des armes secondaires qui sont liées évidemment aux vampires etc ou à des choses donc l'eau bénite les crucifix qui volent comme des boomerangs ouais c'est vrai pourquoi pas je sais pas d'où il a tiré cette idée par contre mais et donc très fan de films et donc il va dans les épisodes qui vont suivre il va aussi s'inspirer de tout ce qui se passe autour de lui ça veut dire qu'on va avoir un épisode donc dans le 2 où on va avoir ça c'est le 3 qu'on voit à l'écran c'est le 3 c'est le 3 il y a un voyage en Transylvanie aussi à gagner je crois non il n'y a pas un voyage je vois le speaker le trip de Dracula c'est comme ça décidément si c'était pour moi à l'époque qu'ils pouvaient enchaîner les voyages donc ce sont les épisodes parce qu'on va la faire en fait très rapidement sur les 3 premiers on a des voilà on est beaucoup plus loin on va avoir il va s'amuser à prendre cette forme de jeu d'action aventure et de la transformer et de l'ouvrir c'est à dire qu'on va avoir il y en a un qui sera quasiment au monde ouvert on va dire le 2 tu veux dire ouais et un autre avec des embranchements 4 persos voilà qui sera inspiré je pense par on ne sait pas parce que pour le coup on n'a pas de source là-dessus mais de Darius donc le shoot them up qui proposait à chaque fin de niveau d'avoir un embranchement de niveau A ou B C, D etc pour avoir un truc différent et là c'est pareil avoir plus de jouabilité et peut-être aussi de jouabilité et des personnages à recruter et déjà Alucard le fils de Dracula à l'envers qui vient de la hameur évidemment parce qu'il y en a dans je ne sais plus dans lequel dans lequel volet de la hameur tu as ce personnage d'Alucard déjà qui se révèle être en fait le fils de Dracula c'est pas le 73 ? c'est ça je crois je crois que c'est Dracula 73 à vérifier et qui est à l'envers en fait et dans le film tu vois ça tu vois le truc qui s'écrit à l'envers il y a Alucard qui est écrit à l'envers et puis ça se transforme en Dracula oui donc il y a vraiment c'est intéressant c'est peut-être un jeu monde dans le sens où on est sur une pure production japonaise mais qui regarde vers l'Occident qui se nourrit de l'Occident comme un vampire presque mais pour le meilleur non mais pour le meilleur il est fort pour le meilleur parce que justement on a une sorte de jeu monde qui se nourrit à la fois de l'Occident mais d'un gameplay quand même très exigeant très rigide les Castlevania c'est impitoyable dès le premier c'est très raide on n'a pas de deuxième chance il faut vraiment faire très attention mais il y a des évolutions parce que justement quand tu passes c'est un peu plus flexible j'ai rejoué à tous les jeux pour vérifier et c'est vrai que par exemple ces fameux escaliers qui étaient super durs à prendre dans le premier dès que tu arrives sur le troisième en fait c'est plus du pixel perfect c'est que les personnages se redirigent pour remonter automatiquement c'est vrai que ça pouvait être un problème dans les premiers justement d'arriver à choper les escaliers il fallait appuyer en haut pour un moment très précis et c'est une franchise donc qui va perdurer et ça vous le savez puisqu'il y en a des tonnes et des tonnes la plupart enfin une grande partie des épisodes en 2D sont disponibles en compilation un peu dans tous les sens en version advanced etc avec toujours ce même mode avec des épisodes qui seront presque des remakes en fait des premiers c'est presque un monomite en fait qui va éternellement rejouer le même jeu ou presque à part le 2 effectivement dont tu le disais était plus ouvert entre le 1 et le 3 tu as vraiment un gap technologique qui est vraiment flagrant alors que ça reste la même machine alors oui il n'y avait qu'une puce je crois au Japon je crois que la version japonaise avait une puce pour la musique ok je crois qui a été retirée sur les versions européennes donc il y a quelques petites modifications mais surtout en fait ce qu'on voit c'est que dès les premiers épisodes il y a cette volonté de tirer en fait le jeu vers d'autres à d'autres endroits vers d'autres non pas des genres voire peut-être c'est d'intégrer un peu de RPG ou de rejouabilité ou des chemins métisser un peu les genres en tout cas pour enrichir l'expérience et pas en faire juste un et donc pendant les années 90 début des années 90 on va avoir ce que je disais tout à l'heure des remakes ou des choses des versions Megadrive qui seront un petit peu différentes avec peut-être un peu justement des versions comment dire où il y a des premiers plans second plans on peut passer de l'un à l'autre mais le volet qui va tout transformer il se passe actuellement à l'écran c'est Saphony Ozenite où on va avoir une nouvelle équipe des gens qui vont reprendre le jeu notamment Higarashi qui va implémenter vraiment pour de bon du RPG qui va faire venir des gens des compositrices et des illustratrices notamment Ayami Kojima et Michiro Ayame qui vont comment dire donner une nouvelle forme en fait à ce Castlevania qui va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure du héros beaucoup plus distingué sachant que là on incarne Alucarne donc le fils de Dracula qui vient éliminer son père après une première partie ça justifie donc des pouvoirs surnaturels les transformations on n'est plus juste un humain avec un fouet voilà c'est ça et justement et l'évolution aussi du personnage qui se fait dès le début du jeu retirer toutes ses armes et tous ses pouvoirs par la mort elle-même qu'on avait déjà vu dans le précédent volet une reprise des sprites du précédent volet pour certains mais un travail sur les limitations en fait de la Playstation et de ce qu'il pouvait faire avec ce qui est super intéressant pour de la 2D avec donc énormément énormément de transformation et de concept qui va émerger à ce moment là qui n'a pas de nom mais qu'on va appeler très rapidement dans le jeu vidéo le Metroidvania qui vient de là donc de ce mélange entre cette carte qui va s'ouvrir au fur et à mesure en fonction des pouvoirs qui vont gagner et des améliorations du personnage parce qu'il y a des comment dire le personnage va être plus fort il va pouvoir accéder à des zones dans lesquelles il n'a pas accès jusque là parce que les inserts sont trop compliqués bref c'est une pierre angulaire avec une bande son qui est juste hallucinante même s'il reprend certains thèmes du précédent volet aussi c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a ce précédent volet qui Rondo of Blood qui va sur PC Engine ne serait-ce qu'au niveau des musiques parce que le premier est sur CD-ROM c'est ça avec une introduction qui est magnifique en allemand elle est géniale et donc en fait on a ce truc là ce jeu là qui va vraiment qui était une maquette 32X je crois à la base c'était un projet sur 32X qui a été passé à la benne lequel le Symphony of the Night ouais le Symphony of the Night non c'est plus fou que ça c'est justement l'équipe n'avait pas bossé sur de la 32X non il y avait une annonce il y avait une annonce de Konami mais en fait on ne sait pas du tout ce que c'est que ce jeu qui avait été annoncé parce que c'était censé être un jeu entièrement en 3D et là on voit bien que ce n'est pas le cas ils sont restés sur la 2D alors que justement l'époque vous aurez voulu qu'on reste sur la 3D alors quand on regarde les tests de l'époque que ce soit en France ou même aux Etats-Unis à part une exception il n'y a pas de critique sur le fait que ce soit en 2D moi je n'en ai pas vu quand j'ai fait mon livre sur le sujet je n'ai vu qu'une seule qui était vraiment franchement contre tout ce qui était en 2D en disant que ce n'était plus l'époque justement pour ça etc mais c'est bien la seule donne des noms c'est bien la seule alors je ne veux plus la récense mais c'est un magazine américain de toute façon parce qu'en France il a été plutôt bien accueilli de souvenirs et donc magnifique jaquette magnifique des artbox moi j'avais la version avec la mini bande dessinée dedans et la bande son des précédents volets que j'ai revendu malheureusement à un prix modique et franchement j'ai regardé il s'en mord les doigts aujourd'hui elle se vend à 1000 euros et oui j'ai envie de dire c'est dommage c'est dommage comme on peut regretter parfois certains Castlevania si là ce qu'on vient de voir c'était vraiment des jeux qui ont fait l'histoire et qui sont encore aujourd'hui au coeur de l'ADN de pas mal de jeux à travers le métro c'est clair enfin tu viens de parler de Ultros Ultros il n'y aura pas de Ultros s'il n'y avait pas eu de Symphony of the Night avant ça et avant ça déjà aussi les Castlevania mais des Castlevania et bah écoutez il y en a eu un peu de toutes les sortes pas toujours des plus heureux on va commencer par un qui a j'ai quand même un peu de tendresse pour lui le Castlevania 64 ah bah moi aussi il a tenté il a tenté impossible en fait il a fait ce qu'aurait dû faire la version Playstation à l'origine quoi enfin un Playstation heureusement que la version Playstation l'a pas fait parce que c'est intéressant parce que je pense qu'on a deux visions alors évidemment entre Symphony of the Night et 64 on sait lequel est le meilleur on va pas refaire l'histoire il n'y a pas de débat ici non mais je pense qu'il y a deux ambitions de projeter cet univers en trois dimensions c'est à dire que là effectivement c'est une trois dimensions littérales avec les polygones qui sont pas beaux qui sont évidemment et puis quelque chose qui n'est pas parce que la machine avait aussi ses limitations c'est Konami Kobe qui avait été fondé à l'époque un studio vraiment taillé pour la 3D pour la N-104 qui va subsister quelques années puis qui va péricliter mais Kobe avait été vraiment préparé pour ça pour aller vers la 3D et pour moi Symphony of the Night c'est une autre forme de 3D c'est une autre forme d'appréhension de l'espace où on va revenir dans laquelle on va déambuler et pour moi c'est une autre vision de la 3D il y a vraiment deux branches séparées évidemment l'un est meilleur que l'autre mais il y a deux ambitions celle-ci est très littérale l'autre est peut-être juste plus réussie pour moi le Metroidvania par définition ce sont les endroits où tu viens tu reviens tu questionnes la géographie des lieux et tu as un rapport comme ça de déambulation systématique et de revenir donc tu finis par avoir vraiment une géographie et quand Symphony of the Night arrive la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte enfin ne le savent pas et d'ailleurs beaucoup de gens vont moi j'ai revendu ce Symphony of the Night avant d'avoir fait 200% c'est quand on m'a appris qu'il y avait d'autres trucs qui étaient cachés notamment un château inversé que je me suis dit ah mon dieu il faut que je le refasse il faut que je le récupère à nouveau il faut que je le refasse mais c'était pas évident en fait ce truc là que tout était caché c'est en y allant et en tournant en rond que en fait tu t'en rendais compte parce que c'était une forme qui était quand même très nouvelle pour l'époque c'est la générosité du jeu aussi qui a fait son histoire ce jeu est peut-être un peu moins généreux il a tenté ce que tentent toutes les séries de cette époque il a tenté le passage à la 3D assez littéral il a tous les là on est sur un émulateur clairement il n'y a pas le brouillard vénérant à la 64 les musiques sont fabuleuses les musiques sont fabuleuses les cabères sont fabuleuses les séquences évidemment c'est dommage dans un seul bannin mais les plateformes sont une souffrance j'ai passé des heures sur les plateformes j'ai encore un traumatisme de toutes les plateformes qui sont les champs de vision sont mal foutus alors qu'il y a de bons moments dès le début en fait l'attaque avec un gros squelette de mémoire c'est gigantesque les effets d'échelle la démesure de cette adversaire et juste après t'as de la plateforme où tu vois pas et là par contre t'es impressionné et immédiatement après tu es déçu c'est les montagnes russes en fait et donc il y a une deuxième version il y a une version boostée qui sort peu après avec plus de personnages des contenus ajustés mais bon ça reste tiède il y a eu un deuxième Castlevania oui bien sûr alors j'ai plus le nom exact mais c'est une version étendue avec d'autres personnages une version directe hors scott ah bah oui tu vas découvrir tout ça c'est fabuleux que de plaisir un système de sauvegarde qui n'est pas optimal mais on est dans des années d'émerveillement on sort de Mario 64 enfin de transition surtout on rêve de 3D partout et Castlevania tombe le coup on se rend compte avec ce genre de jeu que ce qu'a fait Mario 64 n'était pas si facile en tout cas à l'époque ça demande alors on le voit on vient de le voir à l'instant ah oui ça j'avais retrouvé ça et ça sublime je ne l'ai pas j'ai trouvé ça en fort un symphony of the night c'était un peu la grande mode chez Tiger et autres d'avoir des licences à l'époque de jeux les Mortal Kombat ou autre un symphony of the night en jeu électronique qui doit valoir un SMIC aujourd'hui j'imagine mais qui a existé avec plusieurs niveaux je crois ça a l'air assez étonnant je sens qu'il y a des regrets dans ta voix quand tu dis ça le petit trémolo il y a le petit trémolo si vous en avez un s'il vous plaît proposez-lui un prix parce que vraiment ça fait rêver c'est peut-être l'occasion de devenir riche pour vous c'est vrai que les jeux LCD c'est un marché à part entière il faudrait qu'on en parle peut-être un jour de façon donc ça ça témoigne aussi du succès on va dire de ce de cet épisode particulier de symphony ou un deal qui avait passé Konami mais oui bien sûr mais Castlevania en soi est une série qui a continué qui a perduré qui est allé sur j'allais dire sur toutes les machines et vraiment toutes les machines parce que j'allais dire au début toutes les machines qui marchent mais non ils sont vraiment allés partout notamment cette version sur le bureau montre-la devant ta caméra qui est là incroyable montre-la fièrement Castlevania de baston sur Wii déjà le concept est pas mal et non c'est raté c'était l'idée de reprendre des persos emblématiques de la série et d'en faire un jeu de combat en 3D évidemment ça ne s'improvise pas c'est un four mais ça reste une curiosité il y a un Castlevania baston sur Wii et ce qui est intéressant c'est que la franchise va continuer en fait sur Game Boy sur 3DS enfin Game Boy Advance d'ailleurs il y a une compilation aussi sur DS il y a le Border avec les IAC qui est ici voilà qui est un excellent volet ouais avec un peu en dentsie c'est-à-dire que d'un volet à l'autre même quand on veut se rééquiper retrouver des volets il faut bien regarder ce qu'on achète il faut bien s'enseigner parce que d'un volet à l'autre la qualité n'est pas du tout la même c'est très facilement inégal voilà on peut vraiment tomber sur un anard au sein de Castlevania même si c'est très relatif et puis à côté il y a un chef-d'oeuvre qui sort juste après mais ce qui est marrant c'est qu'en 2D il garde ce moule en fait de Symphony of the Night tout en le modifiant au fur et à mesure en rajoutant des éléments des concepts des amas collectées des choses comme ça enfin selon les volets il y a des variations mais ça reste le même moule toujours en 2D alors qu'en 3D il va y avoir des expérimentations on va pas revenir là-dessus il y a eu plusieurs titres il y en a eu sur PS2 il y en a eu il y a eu de l'arcade aussi Anted Castle qui était une déclinaison arcade en fait qui était plus jolie mais pas alors ça c'est une ah ça c'est le flyer magnifique flyer de l'époque c'était la mode alors le plus joli je suis pas sûr tu vois de l'arcade parce que franchement il a quelque chose il avait des gros sprites dans mon souvenir il était plus bah c'est de l'arcade donc évidemment on a quelque chose de plus clinquant de plus accessible aussi en gameplay on n'est pas sur les mêmes logiques mais très dur ultra dur et puis comme le Dracula de pellicule il y a la résurrection régulière il y a la faculté à renaître de ses cendres Christopher Lee combien de fois il finit en palais ou dans de l'eau bénite et il revient toujours et bah le Castlevania pour l'instant il est toujours revenu et c'est là qu'on a l'air qui est quand même marquante à partir de 2010 du Lords of Shadow j'ai le deuxième ou le premier en disque avec la résurrection avec Mercury's Team le studio espagnol qui va vraiment en partenariat donc évidemment avec Konami qui va redéfinir à la fois le gameplay c'est-à-dire revenir à un jeu d'action plus simple en 3D plus dans les grands dans les grands dans les grands modèles grande tendance de l'époque oui genre God of War etc J'all me cry et compagnie Shadows of the Colossus et surtout proposer une relecture de qui est Dracula qui est derrière et ça nous rejoint sur notre discussion d'incarner le vampire mieux le comprendre et le grand chantier de Lord of Shadow c'est ça c'est de nous mettre à la place de Dracula d'incarner Dracula de voir l'évolution du personnage c'est Gabriel je crois le personnage c'est Gabriel Belmont qui a tout un arc narratif et c'est plutôt intéressant ce qu'ils en ont fait en fait ils ont réussi vraiment avec un moteur propriétaire de ce qu'il y avait Kojima qui était impliqué sur le premier il est producteur sur le premier ouais après en tout cas qu'est-ce que ça veut dire producteur à quel point il s'appelait à l'époque on peut imaginer sans donner dans le cliché que le cachet très filmique ou en tout cas cinématographique du jeu de Mercury Steam a pu taper dans l'oeil de Kojima parce qu'il y a une velléité de mise en scène parce que juste avant Mercury Steam avait fait Clive Barker Gileko oui qui avait une idée intéressante les développeurs eux-mêmes le diront ça a été un enfer de correction avec Barker enfin ils ont eu beaucoup de problématiques avec lui parce que l'adaptation d'oeuvres existantes c'est toujours compliqué en jeu vidéo il y a des changements de direction il faut adapter et ça s'est pas très bien passé a priori donc là ils veulent s'approprier Castlevania et c'est pas rien c'est un défi une structure comme eux qui sont pas énormes c'est quelques dizaines de personnes je crois et ils réussissent leur coup et puis ce sont les derniers surtout il n'y en a pas eu depuis c'est-à-dire que là la résurrection on l'attend un petit peu le seul truc que t'as eu c'est le DLC Castlevania dans Dead Cells mais c'est plus c'est plus de la part c'est plus de l'exploitation qui était incroyable au demeurant mais c'est plus en Castlevania mais ouais c'est de l'exploitation donc on attend la résurrection alors si en série télé sur Netflix qui marche super bien mais en jeu vidéo il n'y a plus rien en plus sur Lord of Shadow t'avais en plus un arc narratif avec une transposition changement d'époque je veux pas tout révéler mais il y avait quand même des révélations intéressantes qui ouvraient la porte je pense à une réécriture peut-être à vraiment revigorer la licence la réinterpréter différemment après bon c'est vrai que le marché est plus difficile pour des jeux de cette taille-là je pense aujourd'hui on n'est plus dans les mêmes configurations je pense que le pari est peut-être plus important aussi comme Konami est en train de faire revenir Silent Hill après on va voir ce que ça donne mais évidemment tu peux jamais trop revenir en demi-teinte avec un nom mais par contre il pourrait très bien repartir sur de la 2D puisque le Metroidvania c'est la mode en ce moment alors est-ce que c'est pas fini là ? ah bah tiens Nosferatu alors là là on a pris un tout petit peu d'avance mais laisse le huber on avance on avance donc on a des jeux les Castlevania qui ont extrêmement bien marché certes mais dans le sillage dans chaque émission je mettrai Nosferatu c'est un mauvais jeu mais il sera là dans chaque émission dans le sillage du succès de Castlevania évidemment dès qu'il y a un succès comme ça il y a des clones ou du moins des jeux qui essaient de profiter de cet engouement et Nosferatu en est un et c'est vrai qu'on l'a déjà vu on l'a déjà vu mais il est joli c'est déjà un classique de super vieux ils ont capté l'ambiance cinéma pour moi c'était ça Castlevania à l'époque c'est ce qui m'avait marqué sur NES et je me rappelle du test de tilt aussi avec le côté des objets cachés etc moi c'était le cachet cinématographique sur un jeu NES c'était rare c'était pas une évidence surtout sur un jeu d'action comme Castlevania mais il y avait une patine cinématographique et je pense que ce Nosferatu a essayé de capter ça avec des fonds digitalisés etc à part qu'il faut un bon gameplay et là c'était pas vraiment le cas il faut aussi des bonnes idées il s'inscrit dans une longue vague de jeux qui vont essayer de surfer comme ça sur le cadre Castlevania qui quand même s'inscrit sur plusieurs décennies de jeux donc il y en a plusieurs en plus on a un peu toute la plateforme à la Prince of Persia c'est pour ça qu'on l'avait cité on vous renvoie au cinématipatformer alors revoyer l'émission poisson rouge c'est tragique et non on peut citer aussi le Master of Darkness qui est plus intéressant même si le jeu est pas non plus une flèche mais alors lui c'est du Sega du Sega Vener qui veut faire donner le leçon à Konami en disant bah nous aussi on sait faire Castlevania un classique de la Master System un grand classique évidemment qui est très honorable l'un des meilleurs jeux de la machine quand tu n'avais qu'une Master System j'ai envie de dire bon bah t'avais ton ton simili Castlevania avec une ambiance plus ça se passe en Angleterre donc t'es dans les quais à Londres etc donc t'as une ambiance au début du jeu un petit peu différente mais bon voilà ça se passe de commentaires on a vraiment tous les escaliers sont les mêmes on a tout il sort sur Master System et Game Gear aussi il va pas sur Mega Drive c'est dommage ça aurait pu être marrant d'avoir une version un petit peu plus boostée c'est pas un mauvais jeu mais bon le plagiat n'est pas loin on est vraiment sur et puis il n'y a pas de direction artistique non c'est vrai que c'est très décousu c'est très ça ressemble pas à grand chose c'est vrai qu'on dirait qu'il est en costume les masques on dirait que ça vient d'un autre jeu je pense que c'est à Harlequin je sais pas si vous souvenez d'Harlequin Splatterhouse un peu tu sens qu'il y a un micmac d'influence on dirait qu'il y a un patchwork de plein d'idées qu'est-ce qui a l'air sur naturel vas-y on en met plein ouais il y a un peu de ça mais bon avec un spy quand même qui tourne avec ce petit effet un peu 3D qu'on retrouvera justement dans Saint of the Night où plutôt que de faire la 3D ils vont se dire on va intégrer des éléments 3D pour faire un peu l'illusion next gen même si c'est pas le cas toujours pareil dans les jeux qui reprennent un peu l'imaginaire de Castlevania on a Darkstalker on est vraiment sur un jeu c'est le vampire c'est plutôt l'imagerie du vampire en général le vampire là on est vraiment sur un jeu de baston c'est Street Fighter 2 avec la suite de Street Fighter c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser ce qu'on a appris sur Street Fighter tout en proposant autre chose à savoir un autre univers et notamment celui des vampires mais des vampires qui sont on va dire mangaïsés animaïsés avec justement une palette de mouvements c'est très rapide et je sais plus combien il y a de voler il y en a 3 ou 4 il y avait longtemps qu'elle n'a pas été ravivée justement cette franchise et on retrouve les monstres de la mœur mais transformés donc le Sasquatch Victor enfin même d'autres monstres plus classiques mais avec un un point de vue vraiment orienté baston et qui me fait penser un tout petit peu à Guilty Gear des fois évidemment parce que les personnages de Guilty Gear il y en a qui sont aussi inspirés par les vampires ou par des créatures donc c'est très beau en tout cas c'est un magnifique jeu et on avait une pub et on avait une pub justement que j'avais trouvé qui est en très mauvaise définition justement pour annoncer l'existence de ce jeu qui s'appelle Vampire au Japon ouais mais c'est vrai qu'il s'appelait Vampire au Japon donc pareil on a vu Vampire avec Dimitri on a vu Dampire aussi donc les hybrides vampires et humains humains ouais la momie on a Frankenstein enfin voilà on a tous les les grands classiques je crois qu'il y avait de son dire il y avait 8 ou 10 combattants et bon il y a eu plusieurs épisodes après ça c'est oui ça c'est presque de l'anecdote c'est pour voir un peu jusqu'où va le spectre de l'exploitation du Vampire ouais même un géant comme Capcom sort son jeu de baston qui est teinté de ses grandes références de cet imaginaire là et du Vampire qui est quand même tient la vedette le Vampire sur Dark Walker c'est lui le personnage principal on l'a vu dans la pub c'est il est tout de suite iconique et c'est vrai qu'on l'a pas dit mais c'est vrai qu'évoquer le Vampire notamment dans les années 80 mais là aussi c'est tout de suite évoquer sans avoir besoin de pages et de pages d'explications c'est une icône donc tu comprends tout de suite en gros les ressorts les faiblesses il est tellement connu que tu convoques des grands fondamentaux sans avoir besoin d'expliquer tu connais tout le monde connait le Vampire tout le monde sait ce que c'est qu'un Vampire pourquoi il est là en gros pour faire simple et là on est ça c'est sublime du shooter alors ce n'est pas Virtua Cop ce n'est pas House of the Dead c'est Vampire Knight c'est vraiment sortez les balles en argent sortez surtout les guns en plastique et on est en arcade et on shoot du vampire et on y va avec du lance c'est de l'arbalète on tire du pieu ou je ne sais quoi ou des armes ça ressemble à des pieux effectivement ouais bah ouais et visiblement la boule ce serait des croix c'est ça et là on est vraiment au lever du jour parce que les gars faut pas trop traîner parce que là ou on est au lever ou au coucher je sais pas mais faut pas trop traîner je pense qu'on est plutôt au coucher sinon après il ne se passe plus rien il y a des enfants qui font de la luge juste à fond mais c'est fini donc Vampire Knight ouais avec ce côté du coup un peu encore une fois une variation sur un modèle très connu mais avec le pas la skin mais l'ambiance vampire avec tous les clichés le parfum le fumet vampire le fumet vampire le fumet vampirique le look des personnages très 19ème siècle les maisons avec l'architecture reconnaissable l'ambiance très européenne et en même temps c'est du pur House of the Dead j'ai aucun doute que ce soit hyper efficace ça marche très bien Arbalète en main Arbalète en main pardon pas que ce soit des chauves-souris maintenant qui viennent t'attaquer évidemment peut-être que c'est des vampires transformés en chauves-souris il n'y a pas que l'arcade comme plateforme il est sur PS2 aussi il est adapté en PS2 celui-là il sort avec des guns en plastique j'ai la version PS2 avec des guns en plastique il était compatible Guncon PS2 j'allais dire en fait il n'y a pas que l'arcade ou les consoles il y a aussi les portables qui ont comporté des jeux justement vampiriques c'est là où tu voulais en venir tant qu'on a regardé les curiosités je pense qu'on peut regarder un peu ce qui s'est fait ce qui s'est fait en console portable on a eu plein plein de jeux d'excellents Castlevania sur Game Boy qui sont aussi disponibles comme je disais tout à l'heure sur des compilations et des réassorts il y a des chefs-d'oeuvre incroyables mais il y a aussi des jeux plus curieux Kid Dracula par exemple Kid Dracula c'est Konami qui s'amuse un petit peu avec la figure de Dracula le jeu sort sur NES je crois au Japon on ne l'a pas en Europe et je crois que nous on a un peu plus tard la version Game Boy qu'on voit là à l'écran évidemment donc l'idée c'est d'avoir un jeu un petit peu plus accessible plus rigolo plus familial entre guillemets plus simple c'est un jeu qui est un petit peu moins difficile on le voit avec des plus gros sprites qui est un petit peu plus souple même si ça reste un jeu il y a un level design peut-être plus simple aussi il est dans la dernière compil qu'a sorti Konami dans E-Master c'est la version NES je crois qui est emulée dedans et c'est très agréable à jouer alors c'est pas évidemment il n'y a pas forcément la sophistication des meilleurs Castlevania mais il y a une bonne humeur et surtout il y a un personnage qui est encore une fois consacré dans ce côté parodique de vampire sympathique il n'est pas déprimé par sa condition pas en rochesse d'un sang tous les soirs on sent qu'il va à la garde il vit même plutôt bien visiblement sa condition il a l'air festif ce petit vampire c'est un jeu très sympathique et puis il y a un grand classique il y a un jeu celui-ci celui-ci on ne demande pas qui l'a mis dans la liste alors tu vas rire mais moi je l'avais mis ah ouais tu l'avais mis avant moi oui oui parce que je savais qu'il fallait qu'on en parle on est accueilli par Bram Stoker quand même dans le jeu en personne qui nous souhaite bonne chance dans le roman enfin dans le jeu donc Dracula The Undead un jeu d'aventure textuelle sur Lynx alors textuelle plutôt à saisie d'ordre c'est-à-dire qu'on ne tape pas les textes on a des systèmes de verbes qui est plutôt joli pour la console et un système de verbes qui est comme prévisible enfin comme vous pouvez le prévoir super lent et lourd qui n'y a plus d'actualité aujourd'hui évidemment bon il n'y avait pas le choix à l'époque tu as une console comme ça et que tu veux mettre plein de verbes l'écran n'est pas tactile on le rappelle ça aurait été rigolo tu vois et surtout alors en dehors du problème intrinsèque de la Lynx qui est son économie de piles c'est-à-dire qu'elle mange 6 piles en 1h30 le jeu n'a pas de sauvegarde c'est un coup de génie d'Atari de dire voilà on vous sort un jeu d'aventure point and click sans sauvegarde il n'y a pas de système la question c'est est-ce que tu l'as terminé ? oui mais je l'avais fait en émulateur je crois et là heureusement il vient de sortir sur Evercade il est ressorti en cartouche Evercade mais heureusement il vient de sortir du catalogue donc si jamais vous voyez la compil Evercade ce que j'aime bien dans le jeu c'est pour ça que je voulais mettre aussi c'était ce côté sépia en fait très vieillif très vieux film très noir et blanc mais qui serait passé par un filtre qui est très classe et qui fait très actuel on dirait un jeu un dé ça pourrait être un jeu un dé d'aujourd'hui ça pourrait sortir aujourd'hui avec un nouveau système d'ordre il me sauvegarde par exemple oui bien sûr mais avec un nouveau système d'ordre et ça me fait chance que ça marcherait vachement mieux là il sortirait il faudrait marcher avec ce parti pris en fait il avait vraiment un look à lui puis il sort en moment du Coppola et ça c'était la force enfin la force c'était le côté malin d'Atari qui avait jamais vraiment les licences au bon moment et qui sortait un Dracula qui était pas le Coppola mais qui était quand même Dracula voilà il y a quand même écrit Dracula c'est un peu comme Nosferatu c'est ça quoi c'est un Christopher Lee des dimanches voilà qui bon voilà c'est fabuleux alors la question c'est de savoir si Christopher Lee le dimanche il est pas en survêtement plutôt on va pas le savoir puis laissons-le tranquille ce pauvre Christopher Lee mais oui il aura bien vécu tout aussi intriguant évidemment Bogtai The Sun ah ouais très différent ce qui est marrant c'est qu'on parle une nouvelle fois de Kojima oui Kojima à la prod donc pour ce jeu qui a une particularité assez singulière jeu GBA du coup jeu GBA qui a une cartouche mais aussi un capteur solaire qui capte la lumière et qui donc permet de jouer avec une cartouche qui prend en compte le fait que le joueur soit placé dans un environnement lumineux ou pas ouais et ça va du coup interagir avec le joueur lui-même est quand même assez fou comme concept c'est très clair que je trouve c'est signé il y a un gimmick qui est quand même génial et qui se prête absolument bien à la thématique du vampire ou qui se prête absolument pas à jouer en plein hiver quand il fait pas beau pourquoi tu te mets devant une lampe sinon c'est tout le temps trop dur je n'ai pas la cartouche j'ai loupé le coche à l'époque et aujourd'hui elle est introuvable mais tu sais quoi moi j'avais testé pour je crois que c'était Playmag et c'était sur une version en fait pas des blogs mais tu sais ouais ouais les épromes ouais les gros trucs là ouais les versions mais alors je sais pas où elle est passée bien dommage je suis désolé je suis désolé sinon je te l'aurais filé mais voilà c'est une partie de ces jeux qui ont pris beaucoup de valeur aujourd'hui parce que un petit peu singulier cartouche avec sa cellule réceptive de lumière donc qui vaut une petite fortune donc donc voilà c'est un de mes regrets de ne pas avoir acheté à l'époque c'est pas grave c'est pas grave essaie de faire le deuil et une suite peut-être qu'un jour tu finiras par le trouver peut-être peut-être qu'un jour tu finiras par le trouver nous venons de voir un peu j'allais dire on va reparler de Kojima encore un peu plus tard mais très rapidement on va juste l'évoquer pour un autre jeu mais bon je pense que les gens savent de quoi on parle ça va revenir dans quelques minutes car si maintenant nous venons de faire un peu le tour de quelques jeux venus du Japon mettant en scène des vampires j'ai envie de vous dire maintenant on va faire un tour peut-être plus général en mode un peu mitraillette messieurs on va envoyer plein de jeux on va voir non je sais que ça n'arrivera jamais c'est une mitraillette un peu lente soyez rassurés c'est un tremblant en fait on va faire une sorte de vision globale un peu de la figure du vampire dans le jeu vidéo juste après ça le vampire sait s'adapter en toutes circonstances il sait combattre tous les adversaires il sait se fondre dans tous les décors et il sait aussi s'adapter à tout type de jeux vidéo c'est ce que l'on va voir maintenant on va regarder une petite quinzaine de jeux qu'on va voir comme ça dont on va parler très rapidement parce que soit on les a déjà évoqués soit il n'y a pas grand chose à en dire sinon il faudrait vraiment là c'est vraiment c'est le moment où on essaie d'ouvrir un peu nos chakras voilà on sort un peu il n'y a pas que Castlevania dans la vie du vampire c'est le moment où on se rend compte t'as pas trop le coup attention attention c'est le moment où on se rend compte déjà on est à deux heures et demie que voilà il faut aller vite c'est le moment où on est en train de digresser sur le fait qu'il faut qu'on aille vite c'est déjà vraiment la marque des grandes émissions super vieux jeu bonjour mettez nous un pouce et un commentaire c'est très gentil le premier jeu sur lequel j'attire votre attention messieurs c'est Personal Nightmare le choc des images regardez moi ce choc des images nous sommes dans une église et regardez moi j'adore l'apparition ce qui va arriver c'est fabuleux on est sur Amiga il va être tranquille et voilà c'est fini il vous vole après il est pas beau il nous court après il est agressif c'est un vampire et l'effet est saisissant pour l'époque aujourd'hui ça peut peut-être prêter à rire mais il y a un effet vraiment de relief et tout le jeu c'est vrai que le Personal Nightmare jouait beaucoup sur ce côté comme ça réactif de l'environnement avec des personnages qui déambulaient dans le décor et là bon c'est vrai qu'on est à un moment assez paroxysmique de rencontre avec le vampire qui est quand même un moment fort du jeu mais c'est vrai que tout le jeu c'est un point and click on va dire dynamique avec comme ça beaucoup d'interactions avec les décors on est quand même en 89 donc on est à un moment quand même avancé dans l'histoire du point and click on commence à pouvoir avoir comme ça des aspects assez sophistiqués plus dynamiques et il y avait une volonté aussi de faire avancer le genre et notamment avec ces éléments qu'on va pouvoir bouger ces personnages qui se baladent etc et ce qui est marrant c'est qu'en fait le studio qui s'appelle je sais plus si il s'appelle déjà Aurore Soft c'est les frères Woodroff en fait ils sont à l'origine une filiale de Adventure International anglaise qui va faire notamment des livres dont vous êtes le héros en adaptation des livres dont vous êtes le héros etc et ils vont faire ensuite derrière ça Elvira alors je sais qu'on saute d'un jeu à l'autre dans notre liste mais si Hubert peut mettre Elvira en fait l'architecte Elvira mistress of the dark on est également chez Aurore Soft les mêmes les frères Woodroff on lance très très lourde sur Elvira et surtout on a aussi un vampire alors Elvira pour rappeler qu'on va planter un vampire qu'on va planter oui bah c'est ce qu'on fait avec les vampires généralement on les plante ou alors ils nous mordent bah en fait c'est ça c'est si tu ne fais pas attendre tu te fais mordre et tu appareils enfin on voit ton visage en gros plan avec des morsures et sinon là c'est le moment où il y a de la pétillère dans ta souris à boule tu maudis le destin et donc en fait Elvira c'est ça c'est la continuation en fait de Personal Nightmare mais avec Elvira qu'il faut délivrer Elvira je présente très rapidement une présentatrice télé des années 80 qui présentait un show qui s'inspirait beaucoup de Vampirella qui présentait elle la même chose mais dans les années 60 70 et qui a été mise en scène par Ed Wood dans son fameux Land 9 from Outer Space vous regardez Ed Wood le film de Tim Burton vous verrez de quoi on parle mais des films évidemment très très dispensables les films d'Ed Wood Glenor Glenda des choses comme ça ça c'est que par curiosité il faut être cinéphile en fait pour avoir un intérêt pour ces films mais donc Elvira qui est sûrement un des jeux les plus gores de l'époque si je ne dis pas de bêtises avec Waxworks même studio qui était assez cru dans les mises à mort du personnage avec des gros plans qui nous rappellent un petit peu ce qu'on a vu au début avec justement le Dracula de CRL c'est ça ? ouais avec le rapport à l'image crue le côté sensationnel des gros plans les chers meurtries les gouttes de sang le rouge et d'ailleurs si vous cherchez Elvira ça doit être les morts ou le death il y aura un truc comme ça sur Youtube vous verrez des vidéos vous verrez que toutes les morts que ce soit par des araignées que ce soit mordu par un vampire que ce soit décapité que ce soit bouilli la tête bouillie dans un chaudron qui sort c'était une image qui m'avait marqué dans quand c'était génération 4 il y avait un côté Aurore Soft le simple nom il y avait une promesse déjà qui était assez incroyable et en fait il réutilisait tous les facteurs qu'il avait utilisé la Hammer au cinéma dans les années 60 c'est la couleur le sang bien rouge un zeste d'érotisme un côté sensationnel le marketing qui pousse bien sur tous ces éléments avec Elvira déjà de base parce qu'elle a un décolleté très plongeant c'est un personnage sulfureux exactement qui est une ex-danseuse Sandra Peterson il y avait toutes les composantes un peu essentielles qui avaient fait le succès aussi de la Hammer au cinéma donc Aurore Soft n'aura pas le même succès évidemment et en même temps le premier Elvira a été nommé je crois je ne sais plus par quel magazine américain très important comme étant le meilleur RPG de l'année parce que c'est considéré comme un RPG oui c'est vrai qu'il se jouait à la Dungeon Master un petit peu les combats c'était plus du Iron Lord tu sais quand on faisait les combats en temps réel comme ça après c'était oui c'était une balade dans un donjon mais c'était beaucoup plus un mix d'aventures et de RPG on est au début des années 90 après ils sont sur Gog vous pouvez toujours y aller ils ne sont pas chers je crois de souvenirs les deux et je crois Personal Nightmare aussi oui bien sûr il est lié je confirme amplement il est sur Gog moi aussi je l'ai et je crois qu'il n'est pas très beau par contre sur DOS alors que sur Amiga il était plus beau sur Amiga comme toujours mais effectivement la version PC était plus je pense plus diffusée après ça on est sur un autre classique Veil of Darkness on en a parlé le mois dernier oui avec la 3D isométrique mais en même temps c'est tellement l'archétype du vampire cette séquence d'introduction avec le voyageur perdu qui arrive dans une campagne dans les pays d'Europe de l'Est perdu et il arrive dans un village qui est sous la croupe d'un vampire qu'on voit apparaître qui est complètement terrifiant qui prend tout l'écran il y a une mise en scène dantesque en introduction du jeu j'en ai déjà parlé pour la 3D isométrique c'est un jeu que j'aime beaucoup en termes d'ambiance et puis surtout de narration qui reprend tous les codes ultra classiques de la Hammer avec ce ça fait beaucoup penser par exemple au Prince of Darkness le deuxième Dracula de Terence Fisher avec l'arrivée des voyageurs perdus dans le château de Dracula quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure c'était les réalisateurs de la Hammer et notamment de Terence Fisher qui a fait quasiment toute sa carrière là-bas la légende qui a vraiment mis Dracula sur les rails et qui en a fait ce qu'il est devenu c'est un très très bon réalisateur et là on a vraiment tous les codes avec les intérieurs très chic des maisons c'est clinquant c'est brillant c'est très Hammer en fait avec des moyens qu'on devine toujours mesurés mais il y a une élégance on voit les petits portraits etc et vraiment une immersion en termes d'histoire que j'aime beaucoup donc Wilder Darkness qui est sur GOG aussi qui est jouable sans problème autre jeu qui ne s'intéresse pas spécialement aux vampires c'est presque un All-Star justement de la Hammer mais on a Zombies Hate My Neighbor qui est un classique également j'en parlais avec Erx Adventure qui est son successeur spirituel Claire et Net là c'est l'original donc avec ce jeu qui convoque tout le bestiaire du fantastique classique de Chucky la poupée à Frankenstein il y a des extraterrestres aussi il y a des extraterrestres il y a des poupées géantes il y a des il y a des monstres dans tous les sens et évidemment il y a le zombie qu'on voit là et le zombie va être le grand concurrent du vampire ça ça va être le zombie va même faire un peu oublier le vampire dans les années 70 ouais années 70 début des années 80 parce qu'il y a évidemment il y a tout et là on voit le vampire en action qui harcèle le joueur parce que chaque personnage dans ce jeu il a une mise en scène particulière il y a le tueur avec la tronçonneuse qui a un gros bourrin qui casse les murs et là le vampire il harcèle c'est-à-dire qu'il se transforme en chauve-souris il va vraiment poursuivre le ou les joueurs et il est fatiguant le vampire vraiment dans ce jeu-là il est assez c'est les médis avant l'heure en fait il est vraiment terrifiant il se multiplie dans tous les sens et il est vite fatiguant mais c'est un jeu qu'on aime beaucoup on rappelle ce final d'Antes qu'on finit dans les bureaux de LucasArts c'est absolument incroyable un très grand jeu qui est pareil dispo dans une compilation qui est ressentie il n'y a pas très très longtemps qui est sur à peu près toutes les consoles et qui est avec Ghoul Patrol qui est beaucoup moins bon mais on peut y jouer un peu partout aujourd'hui Arrangeux ici effectivement aussi qui a fait beaucoup parler en son temps et qui il y a de la FMV il y a des vampires il y a de l'érotisme un peu cheap il y a à peu près tout ce qu'il faut ça c'est génial je crois que c'est là ce qu'on voit je te coupe un instant donc c'est la maquette je crois c'était la maquette de test il me semble qu'on voyait tourner là non ah non c'est l'intro c'est l'intro du jeu tu as un doute c'est eux qui vont mener l'assaut je crois et qui sont en train de regarder toutes les caméras qu'ils ont à disposition donc nous sommes en train de parler de Night Trap évidemment donc on va avoir voilà ces ennemis qui vont s'infiltrer est-ce que ce sont des ninjas est-ce que ce sont des kidnappers des vampires oui on va voir il y a toute une histoire avec une famille de vampires des jeunes filles qui sont invitées un jeu qui va faire scandale à l'époque pour plein de mauvaises raisons en fait parce que les gens qui en parlent ne l'ont pas joué parce que c'est avant tout un nanar comme c'est étonnant ça fait penser à Rule of Rose ou d'autres jeux c'est avant tout un vrai nanar ça génétique à ce jeu là c'est que les séquences qu'on voit là ont été tournées en 87 dans l'optique d'un système que préparait Hasbro qui s'appelait Nemo nom de code Never Ever Mansion Outside c'était vraiment le projet secret parce que Hasbro on avait marre de voir Nintendo qui était en train de prendre le marché de la console et Hasbro a l'idée de génie de préparer une console utilisant la cassette VHS et oui on a eu ce pan de console un peu maudite à une époque qui intégrait parce que le laser disque ou le lecteur CD était intouchable dans ces années fin deuxième moitié des années 80 donc qu'est-ce qui équipe la plupart des familles en Occident partout des Betamax la V2000 les VHS donc certains ont pensé à utiliser le format VHS pour stocker de l'image avec un petit pan d'interaction dessus ça n'a jamais pris le projet Nemo fini à la corbeille ne sort jamais et c'est Tom Zito qui est le producteur du jeu avec Rob Fulop qui est une légende de chez Atari qui vont mettre sous clé c'est Zito qui met sous clé les fichiers il ne les jette pas il a la présence d'esprit de se dire ça on va le garder on attend le bon moment pendant des années il va chercher il va attendre que la technologie permette d'utiliser ces bobines VHS tournées en 87 puissent être mises en interaction je pense qu'il a une fausse piste avec Nintendo lorsque le projet de lecteur CD commence à être en pourparler il s'avance et il commence à travailler avec eux et là il a une super version plein de couleurs parce que le hardware était plus musclé ce truc là ne se fait pas non plus donc il arrive à signer un deal avec Sega le Mega CD qui n'est pas beau du tout comme ça c'est à dire que là c'est une version boostée c'est le remaster qui est ressorti la version Mega CD c'est une version complètement compressée vraiment l'image est minuscule à l'écran et les pixels et la question c'est est-ce que ça vaut le coup là maintenant aujourd'hui de jouer à cette version c'est très difficilement jouable la version Mega CD non non celle d'aujourd'hui ah le Night Trap ça reste un objet historique de non-jeu on rappelle le principe en fait l'action se met en route au moment de lancer la partie et en fait plusieurs fichiers vidéo en gros se lancent en même temps et on va en fait c'est un jeu de zapping avant tout c'est un jeu de zapping d'une caméra à l'autre où on va vérifier ce qui se passe dans telle ou telle pièce et puis on va écouter les conversations donc on va avoir une sorte de rejouabilité parce que selon l'endroit où on va pointer sa caméra on va entendre des informations différentes le jeu des acteurs est dantesque c'est vraiment un nanar c'est du nanar en barre regardez-moi ça les démarches c'est incroyable pour ça quand on aime un peu le côté bisseux du jeu vidéo c'est un monument pour ça en gameplay on n'a pas grand chose à faire c'est un jeu de vidéosurveillance de zapping c'est un jeu de zapping on joue à être Uber derrière sa régie un simulateur de Uber c'est ça c'est nous on est dans Night Trap on a un petit bouton on a quand même des boutons pour actionner des pièges lorsque quand ça se justifie pour protéger les jeunes femmes justement on est là pour les protéger contrairement à ce que tout ce scandale va mettre en avant à l'époque oui c'est un jeu de torture c'est pas du tout ça on est là pour protéger les jeunes femmes et puis il n'y a pas non plus de scènes de gore monstrueuse mais il arrive à un moment où de nouvelles formes d'images digitalisées numérisées comme ça arrivent dans le jeu vidéo et il y a une sorte d'électrochoc c'est les années Mortal Kombat c'est les années Doom donc c'est vrai qu'il y a des nouvelles formes de contenu un petit peu plus punchy et qui peuvent surprendre parce qu'on avait une image un peu en tout cas les grands les grands médias du jeu vidéo avec Mario et Sonic qui sautent partout là on avait autre chose donc ça a pu créer on est sur une sorte de contre-proposition de stupeur ça avait été tourné donc en 15 jours en 87 et bon voilà ça rebondit avec des rémunérations et là on passe sur un autre projet qui est D justement auquel vous avez j'imagine tous joué de Kenji Hino qui est ressorti aussi inspiré par Transylvania oui il est sur GOG aussi aussi sur GOG qui a été repéré je crois que c'est la version origine par contre sur GOG je crois que c'est la version PC je sais plus jeu d'aventure très graphique avec beaucoup des défis de caméra etc etc et de la première personne pendant les énigmes je dois avouer j'ai pas rejoué depuis un bout de temps un jeu assez court c'est un jeu assez court oui oui c'est un jeu assez court qui a pas eu le succès est-ce que c'était un jeu qui méritait le succès parce qu'en fait on est en 95 Myst est sorti depuis 3 ans si je dis pas de bêtises qui porte en fait ce qui porte c'est l'ambiance qui porte c'est l'ambiance ambiance un petit succès quand même au point où la version PlayStation est en rupture très vite ça va très fortement agacer pourquoi est-ce qu'elle était en rupture parce qu'il y en avait pas Kenji et No va être très agacés parce qu'ils avaient pas assez tiré d'exemplaires du jeu que Sony n'avait pas tiré assez d'exemplaires du jeu et du coup ça va un peu l'agacer il va partir en gros il va signer exclu Sega pour la suite disons que le contre-coup d'avoir toutes ces animations et cette espèce de travelling permanent qui prend de la place sur le CD c'est que la lenteur du jeu peut être des séquences full motion vidéo réalisées toutes sur Amiga 4000 et rien ça fait beaucoup dans la même phrase c'est clair on dirait Ultros il sort sur 3DO en premier c'est un jeu 3DO avant tout vous vous rendez compte ça fait beaucoup d'informations c'est super vieux jeu obligé quoi donc oui je pense que c'est un peu difficile aujourd'hui de s'y remettre c'est un peu comme Night Trap il y a des révélations que maintenant on connait aussi il y avait aussi je pense un côté un peu stupéfiant du jeu découverte bon maintenant c'est un petit peu étiolé c'est une grande merde le manoir puis même l'histoire je pense que les révélations finales on va pas revenir dessus faites le si vous ne le connaissez pas mais c'est moins surprenant aujourd'hui je pense que la stupéfaction que ça pouvait créer à l'époque à la découverte je pense que c'était vraiment un jeu de faux moment il y a eu un 2 auquel j'ai pas joué ouais moi non plus c'est vrai mais il a pas dû peut-être qu'il a été tiré en encore moins d'exemplaires allez savoir le jeu suivant qui nous intéresse Dracula Unleashed c'est un jeu très méga c'est dans l'esprit de la voix de la vidéo du vampire et peut-être des besoins de Courflorent on sait pas trop un jeu très intéressant parce que c'est signé Ecom Simulation alors ce sont des gens qui avaient une longue carrière de jeux Sherlock Holmes qui étaient construits sur les mêmes mécaniques d'acteurs filmés avec une diction très britannique qui était inspiré de Sherlock Holmes Detective Consulting qui était un jeu quasiment un livre dont vous êtes le héros mais auquel on peut jouer à plusieurs parce qu'il n'y a pas de points il faut juste résoudre on est vraiment les règles de jeux de patrons quasiment qui a été réédité il y a 7-10 ans maintenant et qui est encore exploité et qui a de nouveaux scénarios donc Sherlock Holmes Detective oui c'est vraiment un des bastions et qui existent et les versions Sherlock Holmes de Ecom sont disponibles sur GOG sur Steam je sais pas moi j'ai la version Mega CD en boîte donc ça me suffit largement le Dracula Unleash il est intéressant parce qu'évidemment il adopte le scénario de Dracula avec un Dracula qui est arrivé à Londres et qui se cache il va falloir démasquer où est Dracula comprendre ce qu'il se passe c'est un jeu plus sophistiqué qui reprend les bases de Sherlock Holmes et qui va un petit peu plus loin c'est-à-dire qu'il affine il essaie de proposer un petit peu plus d'interactivité avec une gestion du cycle jour et nuit encore c'est un cycle qui est quand même capital dans une thématique de vampire et puis des discussions plus dynamiques aussi un petit peu plus de latitude laissée aux joueurs dans le questionnement des personnages puis encore une fois un jeu d'acteur assez dantesque il y a quelque chose à la fois de fascinant et de risible mais est-ce que c'est pas quelque chose de récurrent en fait dans le genre c'est très très théâtral vraie question en dehors de Dracula et de quoi que ce soit est-ce que tu connais un jeu FMV de l'époque de l'époque pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça a changé mais de l'époque qu'il soit réussi en termes de direction d'acteur c'est très bien c'est très réussi c'est un peu surjoué c'est très non parce que mais l'exercice veut ça l'exercice fait que tu ne peux pas avoir un jeu mesuré surtout à l'époque tu veux dire qu'on est proche du film muet il faut que le joueur comprenne est-ce qu'on est proche du film muet où en fait tout était surjoué parce qu'il n'y avait pas de texte pas loin même si là il y a beaucoup de texte en fait il y a beaucoup de théâtral justement mais je pense qu'il y avait beaucoup de séquences quand même courtes aussi on est sur des séquences filmées je pense que pour les acteurs c'est pas non plus forcément très facile mais il faut que ce soit entraînant il faut une dynamique quand même particulière avec la FMV de l'époque aujourd'hui on en rigole mais c'est vrai quand on voyait même dans la presse des images de ça c'était fascinant quand on est ado et passionné par les histoires de vampires se dire qu'il y a un jeu comme ça qui a ses petites pointes aussi il a l'air un peu gentillet et très très comment dire cosy lorsqu'on voit des images mais en fait il y a des petites pointes aussi un peu éterrées avec des cauchemars on sait pas trop et il a des vraies fulgurances horrifiques aussi un peu plus envolées quoi donc ah là on rentre en dur retenez-le c'est ce qu'on avait dit en fait que c'était le moment FMV un petit peu là ouais c'est un peu le couloir c'est ça alors zappez si 100% vampire 100% FMV alors attendez alors moi c'est une découverte moi je vais vous dire et moi ça me ravit parce que grâce à Supervieux Jeux j'ai découvert ce jeu que je ne connaissais pas du tout et moi alors ce week-end c'était une révélation je me suis dit en 2024 je peux encore découvrir un jeu FMV qui m'était complètement passé sous le nez et là quel bonheur de découvrir ce donc ce Terror Tracks Track of the Vampire de 95 alors là on a Daron McBee l'acteur alors l'acteur vous le connaissez si vous vous êtes branché Mortal Kombat parce qu'il jouait Motaro dans Mortal Kombat Annihilation c'est le deuxième film le plus mauvais de la série il jouait Motaro et déjà on sort à la maison il te parle tu lances le jeu il t'explique voilà donc c'est lui qui va être sur le terrain et en fait Track c'est le système pour le suivre à distance il a une vidéo embarquée enfin il a une Google une Google une Google Lens dans ses lunettes et en fait lui il part sur le terrain chasser des vampires et nous on va le suivre à distance et avec une espèce d'IA mal foutue qui nous parle c'est très 95 trop 95 ça fait très Hollywood Night un peu dans l'habillage c'est vrai que c'est incroyable vraiment c'est une découverte il faudra peut-être ce que c'est que Hollywood Night parce que c'était les films polars téléfilms téléfilms qui passaient en deuxième partie de soirée alors voilà on est en vue subjective donc on suit les périples de ce personnage qui nous parlait mais il n'y a pas que lui il y a d'autres intervenants mais donc on le suit on va pouvoir lui indiquer des décisions parfois à prendre donc voilà lui il est sur le terrain lui il s'éclate nous par contre on a des choix binaires en général c'est A ou B c'est est-ce que tu restes dans la pièce où tu sors est-ce que tu vas poursuivre la voiture ou non est-ce que c'est proche de ce que fait Netflix tu sais aujourd'hui c'est moins sophistiqué parce que Netflix c'est à même le moment où tu dis je fais rien je laisse le truc là ce que j'en ai vu c'est vraiment binaire c'est incroyable et en même temps ça en dit non parce que mine de rien il y a quand même du budget je pense qu'il y a une tentative quand même de faire un jeu avec un casting avec quand même quelques moyens c'est toujours des efforts et des voilà c'est Tia qui nous parle ça c'est incroyable ça a l'air incroyable mon PC soufflait très fort quand je l'ai lancé il avait du mal je sentais que vraiment il ne va pas s'en remettre et voilà c'est une expérience assez incroyable et qui reprend vraiment les codes des mauvais téléfilms de l'époque avec des 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 moi j'attends le suivant là et surtout le le titre celui là il m'a laissé il m'a laissé quoi devant mon écran et c'est vrai que c'était une découverte vraiment c'était wow on peut encore en découvrir aujourd'hui mais je pense qu'il est il est vraiment sur les radars et je pense qu'il a été complètement oublié par chez nous c'est sûr et voilà et là c'est la race GoToze évidemment alors quand il ne présente pas la matinale on le salue GoToze on ne savait pas qu'il avait donné son jeu achète moi ce petit macaron sur la boîte c'était quoi qui était gratuit avec ? c'est un voyage en Transylvanine aussi il n'est pas encore un gagné on ne peut pas toujours gagner alors 3 CD-ROM les amis 3 CD-ROM à l'époque on mettait sur les jaquettes 3 CD-ROM ou 6 ou 7 plus il y avait de CD-ROM mieux c'était c'est sûr tu en avais pour ton argent et ouais tu étais sûr de passer des heures dessus en fait non pas forcément alors très impressionnant aussi que dire alors là déjà on se retrouve on n'est pas sur du on n'est pas à l'auto-école avec A, B ou B là on a un petit peu plus d'action c'est-à-dire qu'on est sur une mécanique de point and click attention point and click mais on va cliquer sur des éléments on va cliquer sur des personnages avec lesquels on va pouvoir parler et puis on se déplace vraiment avec une mécanique de point and click dans l'environnement ce sont des digitalisations d'endroits je crois qu'il y a des séquences dans Paris qui ont été filmées shootées et qui sont retaillées comme ça dans le jeu ça peut paraître beau le problème c'est ça c'est l'incrustation des actrices et acteurs dedans qui ne marchent absolument pas la colorimétrie c'est parfois compliqué c'est terrifiant on a vraiment un clash entre les décors et les protagonistes ça ne le fait pas du tout alors une trouvaille j'ai trouvé ça plutôt malin c'est qu'avec sa souris on va déplacer on a notre visage en bas on a plusieurs personnages qu'on peut choisir qui sont des vampires parce qu'on est on incarne un vampire donc on incarne un vampire qui va se retrouver dans un conflit entre les grandes familles de vampires ça rejoint évidemment les grands les grands les grands tropes des castes vampiriques les guerres vampiriques des vampires modernes on va dire ah oui je parlais de cet icono en bas donc ce visage au milieu est plutôt marrant il y avait une tentative lors des dialogues on peut passer son curseur et le faire bouger de sympathique à effrayant c'est-à-dire qu'on peut interagir lors des discussions avec des personnages choisir une réponse plus ou moins agressive avec ce curseur qu'on va prendre et qu'on va animer c'est-à-dire qu'on voit ce visage au milieu qui va être plus ou moins placide ou agressif et qui va donner une réponse plus ou moins est-ce que ça a vraiment un impact ? oui oui tu vas vraiment avoir une direction enfin une réponse incisive ou plus sympathique et puis si le dialogue se passe mal tu as le petit bouton à droite qui fait une attaque vampirique sur le personnage bon c'est c'est compliqué c'est compliqué à jouer c'est on est vraiment dans le règne de la comment dire de la bizarrerie de l'époque entièrement en vidéo digitalisée avec voilà une production value quand même très bizarre on sent que c'est vraiment tourné avec deux bouts de ficelle mais les tourages sont un peu compliqués aussi oui bon c'est on est sur une curiosité et puis les jeux si vous pouvez le voir tourner ou aller voir une vidéo sur le jeu des actrices et des acteurs est assez incroyable vraiment je sais pas qui ils ont fait jouer dedans si ce sont et pourtant c'est les copains de la production alors qu'il a un degré de tolérance à un jeu approximatif qui est gigantesque là c'est c'est assez compliqué donc moins compliqué aussi série peut-être beaucoup plus connue de la plupart de nos spectateurs évidemment nous sommes sur Gabriel Knight nous sommes sur le troisième Gabriel Knight qui a eu lui aussi affaire à des vampires oui alors là on quitte parce que le deuxième Gabriel Knight c'était le deuxième mythique avec tout en FMV et ça c'est vrai que Sierra Online la boîte américaine qui était pionnière dans le Point and Click a vraiment cette ambition à l'époque d'aller à chaque fois vers les technologies de pointe ils jouaient un peu ce côté locomotive on absorbe les nouvelles techno et le 2 était vraiment sur l'image digit vers 95 et là on est fin des années 90 donc évidemment c'est le polygone roi on veut aller vers la 3D y compris sur des genres qui s'y prêtent un petit peu moins où la transition est plus compliquée comme le Point and Click donc c'est Jen Jensen qui est l'auteur derrière tous les Gabriel Knight qui travaillent dessus et c'est vrai que chaque Gabriel Knight a une tonalité différente c'est vrai que le premier avait vraiment ce côté très chianné dans les visuels très pixel art en début des années 90 et puis là il y a vraiment ce grand saut vers la 3D qui est plutôt bien fichu aujourd'hui évidemment c'est très daté on ne voit que les défauts et etc pour l'époque c'était plutôt culotté d'aller vers ça parce qu'il y a une complexité dans la mise en scène une complexité dans les différents chapitres avec une sorte de temps réel avec des énigmes comme ça qui nous demandent de déplacer dans les lieux etc c'était en tout cas l'effort est à saluer c'est un jeu qui a plutôt bonne presse à l'époque parce qu'encore une fois il tente quelque chose qui sera plus réussi que les King's Quest par exemple tentent la 3D où ils se prennent vraiment les pieds dans le tapis c'est vrai que Jensen elle arrive vraiment peut-être pas à domestiquer la 3D mais à en faire quelque chose et à raconter quand même son histoire qui se base sur Reine le Château avec toutes les histoires de quête au trésor et là il y a toute une comment dire une histoire de vampires qui viennent des vampires qui viennent dégorger une licorne pour boire son temps oui évidemment on est vous n'allez pas faire un cheval quand même il fallait au moins une licorne franchement ils se nourrissent ils ont changé qui t'aident dans le merveilleux à avoir du budget pourquoi ne pas aller effectivement directement sur une licorne et donc voilà le mix réalité documentation sur place par les équipes et puis évidemment la fantasy la fiction est plutôt bien fichu le problème c'est que le jeu a moins bien vieilli je pense qu'un point and click plus traditionnel où c'est plus facile de relancer la 2D vieillit beaucoup plus la 3D aujourd'hui évidemment c'est révisible et encore une fois bon à l'époque c'était pas le cas c'était un jeu aussi qui s'est pensé à ce moment là de rupture vers la 3D qui était assez brutale une génération un peu sacrifiée pour la postérité en tout cas c'est le jeu aventure pour nous avec nos yeux actuels mais à l'époque je pense qu'en fait il était très content de bien accueilli parce qu'encore une fois c'est un jeu culotté qui tente pas mal de choses et qui reste et qui reste riche malgré parce que souvent la 3D c'était un cache-misère dans beaucoup de cas mais là non il n'y a pas de ça il y a vraiment des séquences il y a un scénario il y a tout un scénario qui se déploie avec un choix c'est de se déplacer à la première personne et de cliquer en fait à l'endroit où tu veux que tu sois le personnage c'est pas mal avec une logique très pour justement ne pas avoir à faire les déplacements en temps réel du personnage qui irait d'un endroit à l'autre qui serait super lent pour casser en fait ce temps de déplacement c'est une bonne idée ça c'est effectivement une bonne idée mais des bonnes idées tout le monde n'en a pas par exemple le jeu suivant est un FPS certes mais il nous relate surtout une famille qui part en Transylvanie en 1912 qu'est-ce qui pourrait mal se passer je vous le demande nous sommes sur Nosferatu de Wallachie tu l'as quelque part il est là-bas il est tout au bout à l'époque où il y avait encore des boîtes de jeux PC bah oui on achetait des jeux en boîte sur PC ah non on a changé de Nosferatu là c'est le Nosferatu PC attention parce que là c'était la jaquette tout à l'heure qui était pas non plus un bon jeu mais qui était le jeu Super Famicom là non c'est le Nosferatu PC que pareil c'est assez symptomatique d'un retour dans ces années-là à Nosferatu c'est-à-dire qu'on on lâche un petit peu l'iconographie de Dracula qui est tellement partout que j'ai l'impression qu'à ce moment-là quand on veut refaire peur avec le vampire on revient on se replie vers Nosferatu quand on veut un peu s'écarter de ce Dracula qui est totalement dévitalisé qui est tellement on en parlait de Dracula qui est partout un hôtel Transylvanie partout qui fait plus vraiment peur et en tout cas ce jeu de 2002-2003 qui est loin d'être un chef-d'oeuvre en tout cas pour moi il synthétise cette envie de recréer la peur en revenant à l'imagerie de Nosferatu c'est-à-dire un vampire décharné plus inquiétant qu'on apercevait aussi d'ailleurs dans le Dracula de Coppola la transformation en chauffe-souris gigantesque affreuse il y avait un peu de ça et là ce jeu-là il y a une économie de moyens c'est vraiment fait par un petit studio mais dans mon souvenir il crée une ambiance il arrivait à créer quelque chose avec ses vieilles pierres froides il y a quelque chose de solitaire je vais rajouter un truc c'est que je ne suis pas sûr mais pour moi de ce que je vois ça ressemble énormément à de l'unnerie d'Engine première version je pense qui était le même moteur que Clive Barker Undying Alice le premier Alice American Maggie Alice mais ça ressemble énormément à du j'ai pas l'info et donc en fait ça participerait d'un ensemble de jeux comme ça qui renaissent aussi et qui exploitent ce moteur pour créer justement des FPS ou des TPS enfin pas de PS parce que c'est un jeu d'action-aventure pour Alice mais avec justement cette ambiance-là alors est-ce que ce ne serait pas l'Unreal qui aura permis peut-être le 2 peut-être une bêtise peut-être le 2 le crucifix tous les trop des petits effets de lumière enfin voilà c'est loin d'être un grand jeu mais il est sur GOG aussi il est un petit peu il sera vérifié mais ça ressemble énormément ça ressemble en tout cas il s'installe bien dans cette vague en tout cas aussi un nouveau postulat techno qui arrive aussi qui permet de donner une nouvelle dimension aux ambiances très classiques là on est vraiment sur le classique du classique du classique du renvoi quasiment à Murnaud dans les mises en scène évidemment sans les faces sans le noir et blanc et sans l'expressionnisme allemand et sans la classe évidemment intouchable du film mais en tout cas il y a une volonté de revenir à la quintessence du vampire en tout cas de participer à retravailler le vampire d'en refaire une créature effrayante en tout cas voilà ce jeu il pouvait au moins avoir ça pour lui et dès la jaquette qui est assez terrifiante qui n'est pas là profonde du jeu il est forcément vendeur mais en tout cas il essaie de faire peur direction la Saturne maintenant évidemment avec un jeu qui Virtual Idle je ne sais pas comment on prononce ça Idle Idle mais je ne sais pas Idle Idle qui était aussi c'était une reprise d'un jeu Megadrive à la base une série qui était déjà existante mais qui passait là au moule il y avait un moule 3D ça donne trop envie tu es en train de te battre contre un vampire c'est déjà pas facile mais s'il peut en plus se battre contre un moteur 3D qui arrache les yeux c'est complexe qui t'arrache les yeux non c'est une séquence où on entre et ce qui était impressionnant pour l'époque c'était l'unité de mise en scène c'est-à-dire qu'on se balade dans un monde ouvert entre guillemets aujourd'hui on fait ça tous les jours à la pause de midi ou le soir mais à l'époque c'était absolument nouveau c'est-à-dire qu'on est des années avant Skyrim et là il y a vraiment une sorte d'unité d'un monde ouvert il y a eu d'autres jeux avant Skyrim il y a eu Daggerfall il y a eu Arena qui était déjà en monde ouvert parce que là j'avais l'optique console en fait on est vraiment sur les codes de la console quelque chose de très facile à prendre en main avec une toute petite composante jeu de rôle et là c'est la séquence de l'attaque du vampire on est entré dans son manoir donc son château qu'on a approché en temps réel entre guillemets et tout se passe vraiment dans un temps réel à une image par seconde mais à l'époque ça faisait son effet aussi de rentrer dans l'antre du vampire qui est mis en scène avec tout ce qu'on peut imaginer de vieux lustres d'élégance passée de coffres qui traînent partout il y a eu des fastes il y a longtemps c'est ça le vampire le truc ce qui est marrant c'est qu'en fait quand tu quand tu regardes l'évolution des moteurs 3D ou de la 3D la représentation 3D dans les jeux que tu passes de Dungeon Master qui faisait flipper déjà à l'époque qui te provoquait en fait une sorte d'appréhension que t'entendais les bruits tout ça sentiment de présence et en fait cette évolution beaucoup de chauves-souris l'immersion elle est là quand t'es dans l'époque c'est sûr qu'aujourd'hui on peut en rire jeu qui avait des taux de dîmes de rafraîchissement d'images par seconde qui était peut-être pas celui-là mais en fait qui était franchement pas toujours bien optimisé ou parfois avec un PC qui était pas absolument puissant et donc tu jouais quand même même avec des images dans des conditions horribles bien sûr et puis t'avais pas forcément YouTube à côté pour comparer avec ce qui se faisait à côté donc t'avais aussi ta vision avec ta console ta Saturn que tu venais d'acheter tu jouais ton jeu dessus on pleurait un petit peu de temps en temps si on regardait les yeux ouverts pour longtemps sur le CRT vous avez passé pas mal de choses qui ne passent plus aujourd'hui on disait que c'était ta télé il y a beaucoup trop de chauves-souris dans cette maison pour qu'elle soit honnête il faut sûrement refaire la toiture ça sent la rencontre avec un vampire je sais plus quand ça a lieu dans la vidéo c'est peut-être beaucoup plus loin parce que c'est long aussi il faut crapahuter en tout cas c'est super on l'a déjà vu changer d'armure là vraiment le seul truc qui choque aujourd'hui c'est d'avoir cette caméra qui va tout le temps se bloquer sur le premier objet solide ah bah voilà la rencontre fatidique avec le vampire les passages de porte tu vois t'ouvres la porte le personnage rentre mais ta caméra elle reste là où elle est c'est quand tu fermes la porte que d'un seul coup et tu te prends les pieds dans la caméra et tu t'encules en plus est-ce que c'était une inspiration pour Ace d'Antivole ? et là il lui met il lui met bah voilà c'est fini je pense que le vampire ah bah voilà ah non non il a une barre d'énergie non non il est encore là il se cramponne il y a quand même une maestria de la mise en scène on sent que les moments de caméra sont dans le milieu c'est vraiment de l'incruste de perso en 2D et tout dans un moment en 3D mais moi je te fais à l'époque imagine t'es à l'époque t'as la manette en main je me rappelle très bien c'est sûr que t'étais à fond mais moi j'étais à fond je vous confirme mais voilà c'est pour ça aujourd'hui je l'ai vécu à fond non non mais ça a l'air très très chouette à l'époque à l'époque à l'époque j'aimerais bien l'essayer en tout cas ah tu vas l'acheter en sortant aussi bah non j'ai pas de Saturne écoute tu me prêtes une Saturne il doit coûter cher maintenant je pense qu'il doit je suis pas sûr je vais essayer de satisfaire ses petites envies en attendant et bien écoutez nous allons commencer à voir maintenant un autre aspect du vampire on vient de voir ce que ça faisait de combattre des buveurs de sang maintenant j'ai envie de vous dire essayons de regarder un peu ces jeux où l'on incarnait un buveur de sang c'est parti parfois parfois ça arrive on est effectivement la victime d'un vampire mais parfois nous sommes également de l'autre côté des canines nous sommes le vampire ce sont les jeux que nous allons regarder maintenant ce sont les jeux que nous allons regarder maintenant oh superbe il apparaît il apparaît dans l'émission ça c'est notre invite à surprise même on parle que de trucs de vampires je pense que ça terrifie il est totalement terrifié le pauvre il est surtout sorti il y a 5 minutes il pleut dehors donc il est pas il est pas serein pourquoi on parle d'un quart d'un vampire tu nous montres un chien ils n'ont rien à voir soyons très clairs les chiens et les vampires n'ont que très peu de points en commun c'est important ce que tu dis parce que encore est-ce qu'il n'y a eu il n'y a pas eu un jeu avec un chien vampire quelque part non il y a eu un film il y a eu un film avec le chien de Dracula oh l'espineau non non le film le chien de Dracula qui est bien sûr qui était Zoltan le chien de Dracula les détours un super vieux jeu le chien c'était important incarner le vampire c'est une sorte de fantasme depuis qu'on lit de la littérature sur le vampire qu'on voit des films sur les vampires à la fois c'est l'antagoniste on l'a dit l'antagoniste très pratique parce que quand tu crées un jeu finalement il suffit de deux lignes pour présenter un vampire on comprend un peu vers quoi il aspire et ce qu'il veut faire et d'où il vient en gros pour faire simple c'est une référence commune mais en même temps c'est une sorte de totem qui est complètement fascinante quand on le regarde en tant que spectateur et on a qu'une envie parfois c'est d'être un vampire et tu l'as dit tout à l'heure le vampire c'est un peu le super héros de l'époque parce qu'il peut se transformer il a des pouvoirs il vit la nuit il est immortel c'est pas pour rien que Marvel l'a mis en scène il y a une sorte de fascination aussi pour ses pouvoirs donc en fait c'est presque comme Serval enfin Wolverine etc c'est presque un personnage où on peut se dire il est fait pour être on peut le transformer en jeu vidéo mais tu peux l'être très facilement avec un autre noir ça peut se faire très facilement c'est vrai il faut juste une perruque une canine en plastique et c'est très vite fait New Dracula 83 c'est un des premiers jeux qui met en scène Dracula et on dirige le vampire Dracula qui se transforme qui se transforme on le voit donc avec sa cape rien que la silhouette dit tout de comment on perçoit ce personnage à l'époque avec deux couleurs noir et blanc il est tout pâle et en même temps il est habillé tout en noir sa cape et puis voilà il y a la majesté de son cou de son vêtement en fait vraiment qui est là son col majestueux et il se transforme en chauve-souris donc un jeu qui sort sur Mattel Intellivision donc la console Mattel qui est un petit peu plus perfectionnée que la console Atari qui a des graphismes on le voit là qui sont un petit peu plus fin enfin il y a un petit peu plus de capacité et l'originalité c'est qu'on dirige Dracula c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller chercher dans son château dans les Carpathes on incarne le vampire lui-même je pense dans les rues de Londres peut-être je ne sais pas si c'est précisé ça a l'air en tout cas un jeu de scoring donc manifestement c'était l'époque il n'y avait pas d'autre vraiment finalisé proposition assez simple ce qui est intéressant c'est qu'il est signé Imagic alors Imagic c'est une autre boîte qui ne va pas vivre très longtemps mais qui est comme Activision formée d'anciens d'Atari et ça va être on estime que c'est le deuxième éditeur Atari le premier éditeur tiers qui se crée pour lancer des jeux sur console Atari des anciens d'Atari qui étaient un petit peu vénères de ne pas être assez crédités pas assez payés ils font Activision et Imagic pareil ce sont des anciens d'Atari qui lancent leur boîte et qui vont comme ça créer des jeux pour différentes consoles et notamment la Mattel l'intérêt de ce jeu c'est que on incarne le vampire il y a un cycle de jours qui passent plutôt de nuit jour-nuit c'est-à-dire qu'il faut survivre la nuit et se nourrir et une des particularités c'est qu'on va voir les pouvoirs de transformation du vampire en chauve-souris on l'a vu mais il peut aussi prendre le contrôle et ça c'est quelque chose que l'on a peu encore abordé jusqu'ici la capacité de prendre le contrôle d'humain pour en faire ses larbins en fait des laquais qui font les bases besoines pour lui et là on peut par exemple prendre possession d'un kidam pour l'envoyer attaquer les policiers ou inversement pour que les policiers qu'on va contrôler vont attaquer les proies potentielles donc c'est plutôt malin pour un jeu de l'époque qui est quand même très basique visuellement c'est qu'on sent qu'il y a une volonté quand même de mettre en scène les codes fondamentaux du vampirisme la survie parce que finalement il se fait vite buter s'il ne fait pas attention il n'est pas immortel du tout ce vampire ça désacralise un peu l'icône comme ça du mal infini bah non au quotidien chaque jour il a sa besogne à faire à l'écran et puis il y a quand même ces différents en fait ce que tu nous montres c'est qu'il n'y a pas d'avantage à être un vampire alors on rentre dans le dur du quotidien du vampire il faut qu'il mange 50 personnes par nuit ça va vraiment ça dépeuple il est un peu en galère je suis très étonné quand même que les citoyens de cette ville ne se rendent pas compte qu'il vit toujours dans la même tombe enfin qu'il arrive toujours dans la même tombe on a vu ça tombe en plein milieu du village de la ville ouais c'est assez étonnant bah oui c'est vrai que les vampires peuvent faire d'autres vampires ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément je sais pas si c'est ce jeu là où le deuxième joueur pouvait avec sa manette diriger la personne possédée c'est bien possible ça veut dire que Nighthunter n'avait pas fait n'était pas le premier à faire ça n'était pas le premier mais c'est celui donc on se rappelle c'est le jeu que nous allons voir dès maintenant incroyable incroyable Jacket Jacket je vais citer la jaquette très rapidement quatrième de couverture donc l'arrière de la jaquette qu'on voit pas là il y a quand même ce ce jingle ce réveil le vampire en toi et j'adore ce truc on dirait une pub de parfum des années 80 tu vas réveiller le vampire en toi je trouve ça fabuleux si t'es à l'arrière de la jaquette tout est dit tu vas réveiller ton instinct de vampire dans ce jeu où on incarne effectivement un un jeu Ubisoft d'humain pardon un jeu Ubisoft l'un des vampires les plus maltraités de l'histoire il est vraiment en train de se faire attaquer tout le monde est au courant qu'il est là tout le monde veut sa peau et tout le monde a vu les meilleurs films de vampires parce qu'ils savent comment le planter en bonne et due forme ils se déplacent vraiment très doucement mais c'est marrant on dirait qu'il y a des jeux j'en bas j'ai l'impression que c'est ton ah oui c'est ton énergie il y a de l'énergie que tu remontes quand tu il y a le sang quand tu mords une de tes victimes il y a peut-être le pouvoir magique aussi tout ce qui est magique il se transforme en loup-garou en chauve-souris allez ça c'est le all-star c'est mon champion et là aussi on est dans le quotidien pas si facile du vampire qui doit trouver ses proies qui se fait qui se fait maltraiter de partout il y a effectivement il y a presque un côté Dracula père et fils la galère dans le roman ou dans le film où bon le quotidien n'est pas si fabuleux que ça et non mais c'est original à l'époque on a incarné le vampire à part le Mattel qu'on vient de voir c'est assez nouveau en tout cas c'est dans la montagne de jeux comme ça d'action à scrolling il en sort 50 par mois à l'époque et c'est vrai que ce titre là il se démarque par son ambiance et puis l'idée quoi l'idée qui est assez originale qui est assez qui fait rêver parce que parce qu'il y a quelque chose de l'interdit d'incarner le vampire lui-même le méchant déjà le grand méchant même si bon évidemment je pense qu'on n'est pas forcément considéré comme un méchant mais en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit je pense oui c'est le grand méchant en tant que joueur mais c'est quand même assez marrant ce qui est intéressant c'est que depuis tout à l'heure on voit quand même un personnage dont la survie est liée au sang c'est ça dont on n'a pas parlé c'est qu'en fait je rejouais à Blood Rain on en parlait tout à l'heure Betrayal qui était un jeu en 2D de ce qui est déjà le développeur c'était WayForward je crois et c'est pareil c'est un jeu alors c'est pas celui-là mais un autre en 2D c'est pas grave où en fait pour regagner de la vie il faut aussi faire un baiser de la mort à ses adversaires et ça c'est intéressant c'est ce côté la jauge de vie n'est pas finale ça veut dire qu'en fait quand tu perds de la vie c'est pas des potions les potions elles se déplacent devant toi en fait ça c'est intéressant comme t'es pris oui bien sûr il faut aspirer la vie chez des personnages vivants en tout cas des sprites et qui se déplacent ce ne sont pas des potions qui se tendent comme ça c'est un côté de prédation évidemment que ces jeux-là essaient de mettre en scène des petits boutés dans des baskets c'est ça bien sûr et c'est aussi le côté à la fois pathétique du vampire qui n'est qu'une victime et en même temps qui est un prédateur un prédateur donc là on est un peu tiraillé quand on l'incarne par manette interposée et là c'est quand même une particularité du jeu vidéo je pense c'est que il n'y a pas de romans qui nous permettent d'être le vampire ou même au cinéma il reste l'autre en général bah là non on devient le vampire c'est vrai que je pense que c'est en dehors peut-être d'un exemple comme celui-ci qui est quand même un cas de figure un petit peu singulier incarner le vampire ou le jeu de rôle qui est encore une autre catégorie mais incarner un vampire c'est quand même assez propre aux jeux vidéo dans ces années-là là on est devant l'adaptation du fameux Fright Night dont je parlais tout à l'heure Vampire vous avez dit il n'est pas du tout une adaptation en fait ils ont juste repris les classiques qu'on a vus avant jusqu'à présent c'est à dire qu'il faut se remplir toutes les nuits toutes les nuits il faut éliminer il y a à peine quelques rappels visuels du film la chemise c'est Jerry Dandridge qui est le vampire contemporain ça se passe en 85 la classe moyenne américaine et on incarne donc ce vampire qui dans le film ne peut entrer dans les maisons que s'il est invité d'ailleurs dans le film il respecte ça les codes sont vraiment respectables à la lettre mais là on est chez lui avec plein de fantômes on est chez lui il y a quand même des kidams qui lui jettent des crucifix parce qu'en fait ils viennent le tuer ils essaient de le tuer mais bon on est sur l'acte final mais ce qu'il faut noter surtout c'est que c'est pour l'époque c'est un jeu qui est magnifique magnifique pour l'époque c'est une démo techno à la programmation on a Steve Bach donc un NAS qui avait fait Goal Runner un des shoots les plus rapides sur Atari ST en scrolling vertical oui vertical oui et on a Pete Lyon au graphisme qui lui c'est une démo techno clairement le jeu n'est pas très intéressant mais bon il y a quelque chose de fascinant j'y avais joué il y avait joué il y a quelques mois et franchement il est joli à arpenter les décors sont magnifiques c'est juste que le jeu est mal équilibré comme beaucoup de jeux de l'époque il n'est pas super intéressant il faut le faire juste pour la visite des décors pour ces petites animations qui sont sympas où ils se retournent vers nous pour faire genre hey c'est dommage parce que Fright Night le pitch de cet ado fan de films de la hameur qui voit son vampire s'installer qui voit ses meurtres parce que c'est un vampire et que personne ne croit parce que lui il appelle au secours il y a un truc à faire aujourd'hui tu pourrais imaginer des gameplays d'infiltration de rapports comme ça au voisinage il y a des choses folles je pense à imaginer là on est vraiment sur un jeu d'action très beau mais très basique je pense qu'il y avait des choses un petit peu plus intéressantes à faire sur Fright Night qui reste un des meilleurs films modernes on va dire de 85 en tout cas qui relance complètement l'intérêt du vampire au cinéma avec un Jerry Dandridge qui a un charisme fou enfin le vampire dans Fright Night il est génial Peter Vincent il est fabuleux le chasseur de vampires un peu maladroit qui ne sait pas du tout ce que c'est c'est vraiment un acteur donc c'est le clash entre le cinéma et la réalité la fiction c'est un super film proposition peut-être plus intéressante du côté de Bloodnet donc là on est sur un vampire qui va être dépouillé un peu de ses attraits gothiques même s'il y a marqué Cyberpunk gothique mais de toute façon on part en mode Cyberpunk vous l'aurez compris oui Cyberpunk 2077 n'a pas été le premier RPG à faire du cyberpunk il y en a eu beaucoup il faudrait presque faire une émission là-dessus à savoir qu'il y a plein de jeux sur le cyberpunk qui sortent entre 87 et on va dire au milieu des années 90 et ça en fait partie avec ce mélange étonnant d'intégrer des vampires dans un univers cyberpunk que dire de plus c'est un action aventure RPG ça veut dire qu'on a des jeux on a du hacking avec une interface alors je sais pas si on va pouvoir l'avoir parce que je n'avais pas noté le timer dessus mais un hacking particulier avec des formes bizarres un peu psychédéliques ça c'est des écrans de transition plutôt joli mais le hacking est vraiment bizarre je crois que j'ai pas bien réussi à faire du hacking jusqu'à présent et pourtant j'y avais joué pendant quelques heures pour écrire un livre sur le sujet mais ouais c'est un jeu qui est intéressant parce que à l'époque où on a Shadowrun on n'avait pas parlé justement pour la 3D isométrique le mois dernier sur SNES sur Nintendo là on a une autre proposition et ils vont continuer ensuite ce studio va continuer dans cette direction avec Elle aussi et d'autres jeux comme ça dans ce sens là mélange qui est très très symptomatique je trouve du milieu des années 90 ou deuxième partie des années 90 à savoir entre le RPG l'aventure et plein d'autres plein d'autres mécaniques en fait et parfois très confuses ou abstraites des hybridations parfois un peu caractériteuses c'est quelque chose qu'on a beaucoup c'est un RPG parce qu'on a plein de personnages qui nous suivent etc etc mais la représentation est celle d'un jeu d'aventure et ce qui est génial c'est que là on n'est plus du tout dans les codes gothiques ça je trouve ça génial c'est la survivance de l'ADN du vampire et ça c'est une capacité qu'on voit aussi au cinéma je pense à je sais pas à Life Force par exemple aussi qui est transposition Toby Hooper ben oui mais du vampire dans un contexte de science-fiction Dracula 3000 pareil Mathilde Amé c'est ça ben bien sûr bien sûr avec des vampires absolument incroyables Dracula 3000 qui reprend à la lettre c'est un nanar attention mais anti-nanar comme on aime bien alors quand il y a un 2000 ou un 3000 quelque chose c'est souvent un nanar 3000 monsieur mais qui se cantonne au nom c'est-à-dire qu'on a Van Helsing on a le Déméter on a le vaisseau Déméter enfin je trouve que c'est génial c'est que ce Dracula ce roman on y revient toujours c'est qu'il a posé des bases qui même s'ils sont transfigurés dans d'autres ambiances d'autres univers et ben on retrouve quand même les fondamentaux le vampire ben il a toujours ces caractéristiques en général qui restent assez assez fidèles à ce qu'on connait depuis les débuts et il y a une transformation possible comme ça d'univers je crois que le nom du studio dit tout non ? oui là on est parti sur une proposition encore très très différente Rise of Dracula de Gonzo Games intéressant parce qu'on incarne le vampire j'ai pas compris ce qui s'est passé à l'écran moi ah oui t'as beaucoup d'informations en même temps on pense à faire ça au début c'est un peu normal j'avoue je connaissais pas ce jeu j'ai regardé cette vidéo j'ai fait quoi ? alors en fait ce jeu là c'est qu'on peut jouer à deux et dans ce cas là chacun joue le rôle ou bien du vampire ou bien de Van Helsing ok chacun va avoir son lot de galères avec des ennemis qui essaient de l'arrêter etc puis il va devoir récolter je crois que Van Helsing c'est 13 ingrédients pour pouvoir arrêter le vampire et le vampire lui doit arrêter doit comment dire doit mordre 13 victimes pour arriver à son but ultime en fait ça reprend des mécaniques qu'on connaissait avec une série comme Spy vs Spy qui était un jeu 16 bits assez culte sur micro sur console avec une esthétique très marquée qui était très mad magazine avec les deux personnages qu'on incarnait le mieux c'était de jouer à deux et chacun on pouvait mettre un carton pour cacher l'écran de l'autre et on devait piéger l'autre et avec deux écrans divisés lui mettre des pièges etc on a un peu cette même logique ici mais évidemment l'intérêt c'est de jouer le vampire c'est plus sympa de jouer le vampire et d'essayer de croquer ton petit frère que tu voulais jouer vanelcy et de croquer les 13 victimes pour je ne sais plus pour avoir un sérum d'immortalité enfin peu importe est-ce qu'il y a un moment où les deux antagonistes s'affrontent ? est-ce qu'on est dans le même monde ? je ne crois pas je ne suis pas sûr je crois que chacun a vraiment galère dans son propre truc ils ont l'air d'être dans des montres séparés à vérifier mais je crois que c'est une course contre la montre à être le premier à réussir son truc je ne crois pas qu'il puisse se mettre dessus contrairement à Spy vs Spy je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'il puisse se croiser plus étonnant encore quand il s'agit d'incarner un vampire à incarner un vampire dans un jeu de combat avec un K avec un combat avec un K le combat vous l'avez ce combat il est mortel nous parlons de Mortal Kombat Deadly Alliance il y a Mortal et Deadly dans le nom c'est vraiment attention c'est dangereux il faut que vous l'ayez compris donc qu'est-ce que c'est comme personnage ça ? alors c'est Nitara Nitara alors Nitara qui apparaît dans Deadly Alliance pour la première fois c'est celui qu'on voit tourner c'est le jeu de la résurrection de Mortal Kombat à l'avènement des PS2, Gamecube, Xbox premier entièrement en 3D donc c'est un de ces personnages qui rejoint le roster et qui se veut impressionnant pour montrer aussi les capacités de la machine nouvelle vague de personnages et c'est pas anodin qu'elle est dans MK1 elle revient dans le dernier en date Nitara aussi le personnage est aussi présent dans le roster du dernier jeu c'est pas anodin je pense qu'une série comme Mortal Kombat qu'on sait particulièrement perméable à tout ce qui est faire venir des icônes ultra populaires bon évidemment Terminator Alien etc je pense que c'est pas anodin qu'à le milieu de son existence au milieu de son existence à peu près au début des années 2000 où ils sont pas encore à convoquer des acteurs connus c'est encore trop tôt ça sera un peu plus tard mais faire venir une combattante vampire je pense que c'est aussi convoquer tout un champ de références qu'on cite depuis tout à l'heure on ouvre encore une porte qui était interdite jusqu'à là on fait venir du vampire c'est une vampire qui a un style visuel ultra démonstratif elle a un gameplay adapté évidemment donc elle a ses grandes ailes elle lance des boules de sang sur les ennemis elle a une fatalité évidemment qui la voit attraper sa proie et puis la mordre très violemment à la mode Mortal Kombat on voit les traces il y a juste à se baisser c'est partout et des sauts assez amples c'est-à-dire que c'est un personnage qui peut se déplacer assez rapidement et donc voilà je pense que c'est assez symptomatique aussi de l'intégration de cette figure du vampire qui permet de relancer de s'inscrire dans une série qui est en train de se relancer de se redéfinir de se recréer en 3D bah tiens on fait venir se retrouver de nouvelles icônes aussi ouais voilà convoquer à la fois de l'ancien parce que le vampire il est là depuis très longtemps mais en même temps ça donne du frais à cette série-là et puis c'est un personnage qui est plutôt apprécié qui revient dans MK1 qui est là aujourd'hui qui apparaît aussi dans le dernier film en date d'ailleurs elle finit assez elle souffre pas mal ouais et voilà donc c'était une intégration d'un personnage de vampire dans une série américaine qui intègre du coup ces codes comme ça du vampire classique si ça c'était peut-être un clin d'œil quelque chose d'assez anecdotique là on va attaquer un morceau beaucoup plus beaucoup plus massif c'est vrai c'est vrai c'est une franchise qui aujourd'hui disparue même s'il y a eu une tentative de résurrection avec Dead Sun c'était en 2012 je crois et donc ça commence par contre dans les années milieu des années 90 sur PS1 alors il y a eu des antécédents puisque c'était pas un jeu qui était prévu pour la PS1 d'origine donc à la manœuvre il y a Silicon Knight un studio qui a été créé pour ce jeu avec Denis Dayak c'est un studio canadien et le but de Denis Dayak en fait c'était de prendre Zelda et d'en faire quelque chose d'actuel et d'adulte et vampire quoi et donc vampire alors évidemment on sent l'influence d'Elerick de Michael Morcock mais qu'on voit aussi dans The Witcher etc à plein d'endroits différents avec ce personnage qui est ici donc Kane un vampire nouvellement arrivé et ce qui est intéressant dans ce jeu outre ce parti pris de la alors c'est pas de la 3D isométrique bonjour c'est une espèce de but dessus un peu très Zelda-esque mais beaucoup plus réaliste avec on retrouve évidemment tous les pouvoirs etc du vampire on peut aspirer le sang des adversaires enfin des adversaires des humains qui sont accrochés accrochés des victimes des pauvres proies qui sont accrochés au mur et on peut aspirer à distance on peut se transformer en loup on peut se transformer vous voyez tous les pouvoirs du vampire tous les pouvoirs du vampire sont invoqués mais ce qui est plus intéressant encore que tout ça même si ça fait partie de tout le décorum du vampire et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent c'est que tout ça se déroule dans un univers de fantaisie finalement assez classique dans lequel en fait désolé j'ai dit en fait dans lequel des vampires seraient en fait seraient c'est pas grave pardon seraient les principaux comment dire commanditaires chefs c'est eux qui décident tout en fait en vrai donc les vampires et on est à une époque où vampire the masquerade donc le jeu de rôles papier est sorti depuis plusieurs années déjà donc il y a déjà cette culture toute la culture surpouche narrative c'est ça c'est ça c'est ça et donc Denis Zayak sans le vouloir sans doute se l'approprie peut-être que c'était inconscient et va créer en fait ce premier volet qu'il ne va pas terminer en fait Silicon Knights est édité à l'époque par Crystal Dynamics qu'on connait bien pour Foyer Tomb Raider dernièrement et d'autres jeux à l'époque et ce qui se passe c'est que le studio Silicon Knights ne parvient pas à atteindre ses milestones c'est rendu ses objectifs ils sont en retard ils sont très en retard ils sont même très très en retard et ce que fait Silicon Knights à l'époque c'est d'envoyer donc des développeurs là-bas cette Carus notamment qui va revoir toute l'esthétique de Crystal Dynamics plutôt non ? de Crystal Dynamics qui envoie à Silicon Knights qui envoie chez Silicon et qui va revoir en fait tout le tout le oui oui bah oui c'est marrant de voir parce que tu vois il y a plein de plein de jeux qu'on a vu jusqu'à présent dans lequel les pouvoirs du vampire étaient finalement assez accessoires ou étaient plutôt là c'est nécessaire là c'est vraiment nécessaire il faut se transformer en loup pour aller plus vite il va falloir voilà enfin prendre le sang des ennemis pour remonter sa jauge de vie sa jauge de vie etc c'est marrant et ce qui se passe en fait c'est que Ami et Nick va aussi être dépêché là-bas pour revoir pour vérifier le planning et tout certifier en fait pour que le jeu sorte à date et ce qui fait qu'il y a eu ce problème quand le jeu est sorti c'est que c'était Crystal Dynamics je crois que Silicon Knights avait un petit texte pour dire qu'en fait c'était vraiment la vision d'auteur qui est importé etc mais le jeu va avoir son petit comment dire sa petite popularité justement parce qu'il est très différent et beaucoup plus adulte que ce soit dans les thèmes les relations entre les personnages le doublage aussi le doublage mais c'est surtout sur ses suites qui va se faire connaître et notamment Soul River la mise à mort en fait on n'est pas vampire au début moi j'adore la mise à mort c'est au début non non oui c'est au début on arrive on arrive on se fait tuer obligatoirement et on est transformé avec cette cinématique d'intro qui est devenue culte avec cette musique avec Kane qui est devenue c'est ça avec cette musique qui est Osar Midrashim qui est une chanson enfin un morceau d'Information Society qui était un groupe à l'époque justement de New Wave etc etc et donc l'un des musiciens fondateurs de ce groupe va s'occuper de la musique en fait du jeu intégralement et là donc ça se passe après la mauvaise fin à la fin de Legacy of Kane le domaine le domaine Legacy of Kane il y a un choix de lui de détruire ou de restaurer les piliers de Nosgoth et là on décide que le Metal Dynamics qui a repris le jeu entièrement Silicon Knights a été légèrement dégagé donc je pense qu'il l'avait un peu mauvaise ce qui se passe c'est que donc Amy Hennig va tout retravailler en partant d'une seule fin à savoir celle où Kane détruit les piliers de Nosgoth le seul canon Hennig un peu juste reprécisé Amy Hennig c'est Uncharted Uncharted ensuite c'est une légende aujourd'hui ça a été une légende un peu moins peut-être aujourd'hui un petit peu moins même si elle fait du Star Wars et du Marvel on ne sait pas encore c'est une grande personnalité et donc oui c'est vraiment son premier grand jeu où elle fait tout toute seule enfin pas toute seule mais où elle est vraiment au commande à la tête du développement et on a donc des inspirations on parlait tout à l'heure d'expressionnisme allemand le personnage principal qui est Raziel dans Legacy of Kane sur River a été inspiré justement par le personnage principal de Caligari et même tout ce qui est les plans certains plans on a l'impression de revoir justement et notamment quand on passe dans l'autre monde parce que l'un des concepts du jeu c'est qu'on a un personnage qui absorbe les âmes et quand on passe d'un monde à l'autre du monde normal classique à le monde des âmes il a toutes les perspectives qui se transforment en temps réel avec une sorte de morphing et ça c'est une grande nouveauté en fait du jeu et peut-être même le point le plus vendeur en plus de son esthétique de son personnage et on fait aussi un des plus beaux jeux et un des jeux les plus techniques sur la PS1 parce que c'est vraiment un monde ouvert où on peut se téléporter il faut être un téléporteur à un endroit précis on peut se téléporter instantanément d'une partie du monde à l'autre et ça ça n'a été jamais vu en fait sur sur PlayStation 1 donc en fait on a un jeu qui est techniquement en avance sur tous les autres qui est sans doute un des plus beaux jeux de la PS1 en fin de vie ou alors au milieu de vie je crois que c'est 97 si c'est pas de bêtise qui traite de façon inventive le mythe du super-héros avec justement du super-héros avec les révélateurs à ce qu'on disait tout à l'heure quasiment presque donc le vampire avec des combats en temps réel avec des esquives des petits pas de côté qui rappellent énormément aujourd'hui un jeu comme Bloodborne alors qu'à l'époque on était avec Lara Croft où en fait on faisait des sauts pour esquiver donc on a des combats beaucoup plus rapides dynamiques avec un lock aussi et ce passage d'un monde à l'autre et surtout ce doublage c'est une musique cet univers mi-post-apo mi- c'est très beau pour la confine alors là ça doit être une version PCU j'imagine peut-être une version boostée alors toi tu connais bien la série moi je l'avais un petit peu fait mais je l'ai pas fini celui-ci par exemple est-ce qu'on a le même sentiment de puissance que sur Legacy of Kain pour moi c'était ça tu commençais humain tu te faisais tuer tout de suite et après t'avais vraiment cette sensation de diriger un vampire avec cette puissance dans les coups là le personnage est beaucoup plus faible parce que c'est ça aussi la question incarnée un vampire c'est ressentir cette puissance d'être un surhumain oui c'est jouissif d'avoir les pouvoirs du vampire c'est vrai que le premier Legacy of Kain il y avait cette sensation quand même d'avoir des en fait ce qui est intéressant c'est qu'on prend des vampires qui se sont transformés qui ont été autant atteints par la planète Nosgoth le pays a été transformé par cette destruction des piliers en fait sans les piliers tout s'est comment dire dégradé dégradé oui c'est ça et en fait les vampires eux aussi se dégradent et deviennent des monstres mais soit des monstres à ce fait de alors d'âmes oui parce qu'il y a plus que des vampires et il y a qu'une seule ville humaine en fait dans le jeu et on peut planter évidemment des interactions avec l'environnement avec le feu on peut enflammer un vampire on peut parce que notre personnage n'est pas vraiment un vampire Raziel c'est un vampire psychique on va dire et qui peut invoquer une arme qui peut interagir avec l'univers avec l'environnement qui peut utiliser le feu je l'ai dit qui peut empaler prendre un adversaire et le lancer sur un pic tout ce qui est en fait le vampire on est le vampire qui se bat contre d'autres vampires c'est ça qui en fait l'originalité alors que dans le premier on est vraiment un vampire entre vampires avec tout ce côté ce qu'on disait tout à l'heure de mage enfin pas de mage mais de vampire la mascarade je disais mage parce qu'en fait c'est un des jeux de la gamme du monde des ténèbres mais ça reste un pivot alors le seul problème c'est qu'en fait quand ils ont fini le développement ils ont dû couper énormément de passages et notamment la deuxième partie du récit qui se passe en fait dans le deuxième jeu avec des interactions avec des voyages dans le temps passé et présent où en fait tu découvres le passé de ton personnage comme il était lui-même non pas un vampire mais un tueur de vampires etc après il faut laisser je pense les gens le découvrir mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire c'est un jeu qui est disponible sur GOG etc et qui à mon sens a pas trop mal vivi dans tout ce qu'il propose en fait d'interaction après l'esthétique évidemment on peut se dire qu'aujourd'hui on a fait plus beau etc mais il y a une pâte il y a une pâte il y a une richesse de gameplay et surtout il y a une histoire en fait qui est dite à la première personne avec une voix off qui était peut-être je sais pas si c'était si fréquent que ça à l'époque mais qui est très grandiloquente et très on va presque dire empoulée dans son style mais en tout cas qui était très comment dire tendancieuse ouais ok j'ai l'impression d'avoir gagné la pyramide mais c'est un excellent jeu et alors les suites ça dépend desquelles mais il y en a de très bonnes notamment le 2 est très bien même si on a l'impression que il faut suivre parce qu'il y a les Soul Reaver 2 et c'est le vrai problème de la franchise c'est qu'elle va jamais réussir à décoller au dessus des 300 000 ventes du premier du Soul Reaver parce qu'en fait il faut suivre et on va passer de génération en génération ça veut dire qu'on va avoir le premier sur PS1 celui-là sur PS1 aussi Soul Reaver Soul Reaver 2 qui sera sur PS2 Défiance etc et donc en fait il faut passer d'une génération à l'autre et ils perdent à chaque fois des joueurs parce qu'il n'y a pas de nouveaux entrants ou très peu c'est pas forcément friendly pour ceux qui vont découvrir c'est là qu'il faut un reboot en général c'est ce qui a été tenté il y a eu plusieurs tentatives il y en a eu deux de souvenir il y a eu aussi un MMO pas un MMO c'était un jeu multi coopératif enfin coopératif compétitif mais qui s'est planté très rapidement et qui n'est pas sorti je crois de l'Early Access et il y a Denis Dayak qui travaille sur un nouveau jeu qui se déroulerait aussi dans ce monde un petit peu pas celui-là mais un monde avec des vampires etc etc ça fait des années qu'il travaille dessus pour l'instant il n'y a pas de nouvelles et pas de date de sortie mais il y a des vidéos qui traînent si vous regardez Denis Dayak ok dans la série des jeux que l'on va encore évoquer dans lesquels nous allons jouer des vampires nous avons vampires la mascarade évidemment et Bloodlines deux jeux qui sont dans la même gamme mais pas qui utilisent la même franchise à savoir ce que je disais tout à l'heure vampires on est au début des années 90 le jeu de rôle papier se cherche un peu on est passé par Donjons et Dragons on a passé par et on a ce moment dans le jeu de rôle papier où en fait on passe du tout systémique où le système importe parce qu'autant que l'univers même s'il y a beaucoup d'univers chez TSR on parlait tout à l'heure de Ravenloaf etc etc mais il y a aussi Planscape Torment Planscape il y a aussi Spelljammer TSR a fait beaucoup beaucoup d'univers et il y a un nouveau venu qui arrive qui s'appelle White Wolf à l'époque parce que ça a été racheté depuis et qui sort Vampire qui permet tout simplement d'interpréter des vampires mais qui crée toute une mythologie autour des communautés des clans de vampires très spécifiques avec chacun leur spécificité avec certains entendent des voix certains sont très violents certains se revendiquent comme vampires et donc vont l'afficher d'autres d'autres vont tenter de s'intégrer dans les hautes classes de la société etc et c'est pour ça qu'ils appellent ça la mascarade donc comment est-ce que les vampires arrivent à s'intégrer dans les sociétés humaines tout en la contrôlant oui bien sûr mais en secret donc tout le côté société secrète aussi qui est présent et on va avoir donc deux adaptations maintenant il y en a eu plus dernièrement il y en a une autre qui est encore en développement qui est encore en développement qui a changé de développeur et on a eu deux le premier qui ressemble à un c'est pas mon préféré je vais l'avouer c'est plus ça on est très proche d'un diablo mais simpliste avec un Dark Alliance ou un truc comme ça ouais mais ça avec une équipe évidemment et ce qui est intéressant par contre c'est qu'ils ont conservé l'idée que on passe du Moyen-Âge à l'époque actuelle parce qu'en fait Vampire la mascarade ça se passe à l'époque actuelle au final de la sortie en 90 et alors que le deuxième donc Bloodline qui est un des jeux je pense de Doudou de Goto's et de quelques rôlistes PC lui prend la première personne pour les combats et développé par Troïka donc les anciens de Fallout qui vont se lancer là-dedans et qui ont fait Arcanum juste avant avec beaucoup plus de possibilités de gameplay du très très gros RPG du gros RPG mais avec des problèmes qui sont liés au moteur qui est celui de Valve à l'époque sauf que c'est Valve c'est le moteur quel moteur déjà le nom du moteur de Valve pourquoi sur Bloodline c'est sur Valve c'est sur Half-Life 2 mais Half-Life 2 n'était pas sorti encore pourquoi je l'ai pas donc en fait ils ont je me souviens plus c'est pas très grave et donc ce qui se passe c'est qu'en fait leur moteur le jeu quand il sort il est pas fini techniquement ils n'ont pas le droit Troïka n'a pas accès aux améliorations ou aux mises à jour les jours du dev kit exactement ce qui fait qu'en fait le jeu sort complètement bugué se fait défoncer par la presse même si tout le monde voit que le potentiel le potentiel est là mais la technique elle suit pas et le jeu est ultra exigeant en termes de puissance de carte graphique et n'est pas très très il y a ses problèmes en plus le jeu mais parce qu'il y a des séquences qui sont vraiment on navigue dans 2-3 quartiers qui sont super limités on a mais à côté de ça il y a une richesse dans les dialogues et les choix qu'ils font notamment en fonction de ce que tu choisis comme clan de base que ça reste un jeu qui est encore mis à jour je crois dernièrement mais par les modèles par la communauté bien sûr ça ce sont de très très gros jeux qui vont taper dans le RPG nous avons un jeu maintenant qui va plutôt se pencher du côté du polar finalement avec Nocturne Nocturne alors c'est pas un jeu où on incarne un vampire mais on est accompagné par un vampire et on a Terminal Reality qui était un studio qui était pas très connu pour son intérêt pour l'horreur mais qui va s'y mettre avec ce jeu qui était alors où on incarne donc une sorte de privé détective privé agent d'une entre société secrète voilà qui combat les créatures de la nuit autant en ayant parmi ses rangs notamment une vampire mais ce qui était intéressant à l'époque c'est qu'en fait quand tu voulais faire tourner un était lui aussi très exigeant et il demandait et vous le voyez le jeu est très sombre il fallait jouer la nuit en mettant le contraste à fond enfin moi je sais que c'était très compliqué pour moi et ce qui est marrant c'est que le jeu Terminal Reality va ensuite passer à d'autres jeux va faire des une suite de jeux qui s'appelle Blood Rain où en fait il va réutiliser un son moteur deux mais en le rendant un peu plus plus dynamique et surtout la possibilité d'utiliser deux armes à feu parce qu'en fait notre héros Blood Rain pour le coup c'est quasiment du Matrix avec il y a tout il y a des nazis avec deux armes à feu avec des lames on est très pulp on le disait c'est vrai que le vampire en général il est facile parce qu'on le convoque pour incarner le méchant absolu le nazi c'est un peu ça donc là il y a les deux c'est à dire qu'on a à la fois des vampires des nazis est-ce qu'il y a des vampires nazis ? bah oui je crois oui sûrement oui je crois dans l'histoire ça doit arriver elle est un vampire du coup parce que c'est un hybride humaine et vampire et on est vraiment typiquement sur les jeux du début des années 2000 en termes de 3D de level design avec des faux mondes semi-ouverts mais qui sont finalement très fermés très cloisonnés après des jeux moi j'ai un bon souvenir du premier qui est bon pour l'époque qui était très défoulant c'était vraiment de l'action bah c'est ça survolté survolté ouais avec un côté très débridé il y en a eu un deuxième et puis un troisième dont tu parlais en mode 2D en mode 2D qui est venu bien plus tard ils ont été remasterisés récemment c'est vrai que c'est une série purement série B vraiment c'est pas c'est absolument pas des grands jeux malgré tout ils ont quand même eu 3 films de You Bull en tout cas le premier c'est le baiser de l'amour très généralement ça voilà le deuxième qui se passe ça c'est le deuxième qui se passe ambiance western donc qui revient dans le passé qui essaie d'expliquer un petit peu le lore des jeux troisième c'est seconde guerre mondiale je crois ouais c'est ça bah ouais enfin c'est voilà on est sur tous les tous les grands clichés possibles et imaginables et donc un spin-off on disait en 2D et voilà c'est vraiment typiquement le genre de série B qui a un certain rayonnement à l'époque et qui a été encore une fois remasterisé il n'y a pas très longtemps même sur PS4 PS5 un peu flémard sans grand on a je pense vraiment fait la grande glissade on est parti de c'est quoi d'incarner un vampire c'est cool on finit par incarner des vampires nazis manifestement on les incarne pas elle tue les nazis elle tue les nazis attention on le disait tout à l'heure je parlais au tout début de Donjons et Dragons dans lequel les premières adaptations sur système plateau de ça il y avait des vampires déjà à tuer etc c'est vrai qu'on va avoir dans plein de jeux des vampires qui vont nous accompagner on parlait tout à l'heure de Nocturne mais par exemple on en a accompagné ou affronté on en a dans Metal Gear Solid 2 on a un vampire qui s'appelle Vamp Kojima Idéo je crois que c'est bon je ne suis pas sûr qu'on l'ait en vidéo je ne crois pas avoir mis vidéo il ne faut pas dire du mal d'Ideo Kojima parce qu'on a Hubert derrière la régie on a aussi puisque Final Fantasy 7 Rebirth est sorti on a aussi Vincent Valentine enfin Vincent Valentine qui est ambigu sur sa nature oui oui mais qui reprend alors ça c'est ça qui est intéressant dans Final Fantasy 7 c'est qu'il reprend énormément d'éléments disparates pour en faire un tout on a les éco-terroristes qui sont en fait les gentils on a du Godzilla on a du vampire avec ce Nibelheim qui se passe avec qui est très gothique dans l'ambiance on a donc le jeu aussi Vincent Valentine va avoir droit à son jeu un TPS pas terrible moi je trouve en tout cas je l'avais testé sur PS2 à sa sortie et c'était pas je ne me suis pas retrouvé mais bon donc un personnage quand même clé qui réapparaît et là justement même s'il ne sera pas jouable dans le Rebirth qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme personnages qui se sont inspirés on est dans Shadow Hearts on a aussi un vampire qui nous accompagne dans Shadow Hearts 2 qui est une franchise un peu oubliée c'est vrai c'est vrai mais c'est très gothique le 2 se passe en France en Angleterre où est-ce qu'il se passe aussi je ne me souviens plus très bien mais il y a plusieurs lieux où on visite comme ça plein de lieux gothiques on a un vampire qui nous accompagne qui fait partie de l'équipe qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce que j'avais mis de côté ah oui le personnage on parlait tout à l'heure de Mortal Kombat on aurait pu citer le personnage de Slayer aussi dans Guilty Gear qui lui est un vampire et pareil un baiser de la mort qui a évidemment c'est pour faire le tour en fait des personnages vampiriques je pense qu'on a durant ces 3 heures d'émission sans doute on a name droppé quand même un paquet de jeux on a vu on a vu beaucoup de ce qui s'est fait en tout cas en jeu vidéo pour ce qui est d'être ou de combattre des vampires j'ai envie de croire maintenant qu'on va doucement on a laissé en fait j'ai envie de croire qu'on va conclure le truc c'est que je pense à tout ce qui a été mis de côté et croyez-le je sais c'est peut-être difficile à croire je pensais à tout ce qu'on a name droppé et je me dis mon dieu on a laissé tellement de trucs sur le côté c'est pas grave c'est pas grave on peut pas faire non plus des émissions qui dureraient 58 ans et on veut pas être exhaustif c'est pas le on a vu ce qu'était le vampire j'ai envie de dire qu'est-il devenu aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça que reste-t-il du vampire dans le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui on le sait ces dernières années on l'a beaucoup vu en tout cas ce qu'il reste du vampire dans la pop culture on aurait pu vous parler par exemple de Buffy on aurait pu vous parler de Blade on aurait pu vous parler j'ai perdu ma liste de plein de trucs que j'avais de From Dusk Till Down donc une nuit en enfer c'est ça qu'on appelle ça en français le premier jeu Buffy t'es vraiment pas mal dans le loup tout ça toutes ces séries dans lesquelles on peut voir des vampires ont eu droit à leur portage évidemment en jeux vidéo il y a eu des extensions aussi il y a eu des extensions pour Skyrim etc pas que Vampyr pour Total War etc les Sims Warhammer The Witcher The Witcher 3 le vampire c'est souvent invité on dit qu'il rentre pas quand il est pas invité mais quand le DLC il s'invite quand même quand tu achètes ton DLC tu l'invites et il rentre dans ton jeu quand il y a des euros à la clé manifestement il n'est pas à franchir la porte donc vous voyez quand on vous dit que l'on a mis de côté pas mal de jeux croyez-nous sur parole on est sérieux on fait des émissions de côté pas mal de jeux des émissions encore non mais oui alors les jeux dans lesquels on a pu voir des vampires plus récemment quels sont-ils et est-ce que est-ce que finalement ça c'est la question que je vous pose un peu au long cours pour cette fin d'émission est-ce que l'image du vampire a évolué aussi dans dans ce que l'on peut voir déjà les deux qu'on a pu voir oui et non quand on regarde en fait ce qui est sorti dernièrement donc quand on dit dernièrement parce qu'on est dans un super vieux jeu on a un aboiement de chien qu'on entend derrière donc l'émission est longue pour lui aussi c'est ça oui l'émission est très longue pour lui on a vu des vampires de toutes sortes où on incarne des vampires avec des choix moraux comme dans Vampire c'est Don't Nod oui c'est ça c'était sympathique je regarde Uber je cherche la caméra c'était un sympathique double A avec des choix moraux etc ce que fait Don't Nod de manière générale mais avec ce côté action RPG incarner oui incarner un vampire médecin c'était une super idée je trouve pour questionner l'alignement est-ce que je sauve les gens ou est-ce que je veux je fais ce que j'ai à faire il faut que je me nourrisse et en même temps avec l'environnement qui évolue aussi en fonction de ce que tu fais des choix que tu fais donc ça c'était intéressant on a vu Redfall dernièrement qui était beaucoup plus problématique Redfall oui donc on rappelle le jeu de Arkane Arkane Austin si je ne dis pas de bêtises dans lequel on va on va aller chasser chasser du vampire en groupe on va partir chasser des vampires tirer des balles ce genre de jeu ce n'était pas un jeu qui a eu une très très bonne critique il est vraiment il a disparu assez vite voilà c'est ça il a été remis à jour dernièrement je crois mais bon ça ne change pas grand chose il n'y a pas de joueur dessus donc s'il n'y a pas de joueur ce n'est pas intéressant un jeu en coop il y avait Rising aussi qui a eu un petit moment à Last Rock l'année dernière l'été dernier il y a un an et demi il va sortir sur Playstation si j'ai bien suivi où en fait on incarna un vampire là pour le coup et on joue contre d'autres vampires on essaye de créer son domaine etc etc qui a eu pas mal de justement et surtout Vampire Survivors ou Vampire Survivors incroyable et là pour le coup je pense qu'on a grillé des heures dessus sans les voir oui même si finalement la thématique c'est un skin vampire mais qu'il y a très peu à part les renvois à Konami et à Castlevania sorti de là dans les mécaniques il n'y a pas de vampirisme on a des bibles qui volent on peut lancer des crucifix et lancer de l'obénite c'est très mignon le jeu est très addictif on connait comment il fonctionne mais à part ça il n'y a pas du tout d'impulsion vampirique contrairement moi on a un petit peu parlé en amont lorsqu'on pensait à cette émission moi il y a un jeu qui m'a fait tilt où je me suis dit le jeu de vampire qui ne dit pas son nom de ces dernières années c'est un de mes jeux favoris vraiment de ces 10 dernières années c'est le Doom 2016 la refonte de Doom que tout le monde craignait comme un anard pas possible parce que id Software de l'époque n'est plus là et que ça a changé et en fait le jeu est très malin le Doom totalement refait et le Doom Eternal tu portes le t-shirt c'est vrai il est là suit la même logique pourquoi je fais le rapprochement avec le thème du vampire parce que je me suis moi-même surpris en train de jouer à Doom 2016 avec un rictus un peu étrange au moment où j'étais en train de d'exploser littéralement un démon en giclée de sang parce que j'ai tendance de gagner de l'énergie et là je me suis je me reconnais pas c'est pas moi et j'ai compris que ce jeu là avait eu sur moi d'ailleurs il a vraiment changé ma façon de jouer au FPS c'est idiot de dire ça mais il m'a rendu plus agressif dans les FPS c'est un jeu qui vraiment donne une prime à l'agressivité et plus on va comment dire activer ces mises à mort ultra démonstratives quand on actionne des coups spéciaux ou tout simplement en tuant de façon la plus performante possible les ennemis on gagne plus d'énergie et on se nourrit de leur substance vitale et qu'est-ce qui est c'est ça le vampire finalement et je trouve que ce jeu là dans ses mécaniques je parle pas de la thématique même si la thématique l'ambiance doom n'est pas si loin du vampire je sais pas même pas si c'était vraiment une réflexion qu'ont eu les développeurs je ne suis même pas persuadé en tout cas manette en main je trouve qu'on le ressent il y a vraiment cette pulsation d'énergie quand tu vois arriver un ennemi devant toi c'est une proie tu le vois vraiment c'est même plus un ennemi c'est combien il va me laisser d'énergie derrière en fait ça marche ça ça marche quand t'es justement t'es très bas au niveau de vie en fait il faut que j'en tue un il faut que j'en tue un t'es vraiment à te dire vite amenez moi amenez moi du sang frais mais pas trop pas trop quand même un petit peu de sang frais en tout cas je trouve qu'il a bien intégré les codes du vampire sans le dire en fait et c'est vrai que de façon même plus alors là j'élargis encore un peu mais de façon plus diffuse il y a beaucoup de jeux dans lesquels on va gagner des traits vampiriques où on n'incarne pas un vampire mais où pour récupérer de la vie là effectivement Doom le met en scène de façon beaucoup plus brutale et nécessaire mais c'est vrai que ce trait là on le retrouve dans beaucoup beaucoup de jeux c'est une réflexion que je m'étais faite quand on était sorti je crois que c'était Far Cry 3 il me semble où on a des ailes volantes là où on peut s'envoler dans le ciel enfin en se laissant flotter et j'étais en train de me dire mais dis donc ça ressemble beaucoup à Soul River ça en fait Soul River était le premier jeu que moi j'ai connu où on pouvait s'envoler comme ça en 3D à la troisième personne dans un univers en 3D et c'est vrai que en jouant à ce Far Cry 3 je crois que c'était en preview même quand j'étais chez Ubisoft ou je sais pas où j'avais cette réflexion en me disant je connais cette sensation là de voler et d'atterrir à un endroit précis que j'ai visé bien avant en fait de me lancer en sachant la durée de mon vol et j'étais en train de me dire mais en fait ce qu'ont fait les vampires c'est d'intégrer ce que tu disais il y a deux secondes c'est de permettre en fait d'intégrer des concepts de jeux qui ont ensuite en prenant une autre skin et en les transformant en quelque chose de crédible et de réel qui existe dans le monde réel puissent s'intégrer dans des jeux qui sont beaucoup plus réalistes ou crédibles comme Far Cry qui lui ne cherche pas Far Cry ça tient parce qu'en plus il y a ce côté où on devient prédateur soi-même par définition notamment le 3 où on commençait comme une pauvre victime qui se transformait en prédateur et un prédateur qui peu à peu agrippe la géographie on récupère des tours donc peu à peu on investit la géographie il y a quelque chose de très de prédation de prédation aussi de l'environnement et donc oui c'est tout à fait possible que là aussi il ne soit pas complètement calculé par les développeurs mais effectivement ça infuse dans cette thématique de vampirisme par rapport à l'ennemi par rapport à l'adversité par rapport aux antagonistes ou à l'environnement aussi je pense que et ce que tu disais sur Doom en fait c'est vrai que ça existait aussi mais alors peut-être pas je crois que c'était il récupère juste des orbes mais dans Devil May Cry par exemple qui lui aussi a un univers pour le coup très gothique on n'a pas parlé mais une imagerie très gothique avec justement un personnage qui a aussi les cheveux blancs enfin il coche toutes les cases ce grand manteau enfin ça aurait pu être un vampire en fait et puis on a on a le vampire classe enfin Astarion Astarion dans Devil May Cry qui est le vampire du moment donc là on n'est plus dans un super vieux jeu mais quand même on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui c'est le futur super vieux jeu de demain c'est le personnage qui a fait parler de lui par l'acting du comédien qui le jouait par la classe du personnage qui a tous les traits évidemment du vampire mais c'est un vampire qui est intéressant parce qu'il s'affranchit des handicaps du vampire par définition parce qu'avec la greffe son comment dire le parasite fait qu'il se surpasse il est un vampire un peu parfait c'est-à-dire que c'est le vampire qui transgresse ses limitations et c'est un objet mais qui a quand même faim et quand même évidemment tous ces questionnements qu'on peut avoir quand on dirige un vampire et c'est un personnage intéressant parce qu'il incarne aussi l'idéal de beaucoup d'histoires de vampires où souvent l'idée c'est de justement c'est pas seulement de survivre c'est de dépasser la condition de vampire et de pouvoir de ne plus avoir ces limitations ces handicaps de se balader que la nuit c'est mis en scène très bien au cinéma mais souvent le jeu met en scène figure cet idéal de s'affranchir de ça et je trouve que Baldur's Guide 3 présente un personnage intéressant pour ça qui est un vampire mais qui en même temps ont d'autres capacités je le trouve finalement assez révélateur ce personnage d'Astarion du vampire en général de ce qu'on vient de dire là aujourd'hui c'est à dire que tous les jeux qu'on a vu les vieux jeux ce genre de choses on avait vraiment le vampire qui a peur de l'ail qui a toutes les limitations dont tu venais de parler et qui a fini par devenir autre chose pour muter pour arriver dans Doom pour pouvoir arriver à devenir un très vampirique ce genre de choses il reste finalement du vampire aujourd'hui on l'a dépoussiéré un peu de toutes ses faiblesses j'ai l'impression que ce qui subsiste du vampire c'est quelque part le charme un peu la brutalité le côté victime Astarion est aussi une victime dans son passé a été une victime donc il y a aussi toujours ce côté à la fois splendide majestueux et en même temps victime de sa condition enfin qu'il y a souvent un passé et ce qui est intéressant c'est ce qu'on parlait tout à l'heure c'est que le vampire est un personnage vidéoludique pour le goût parce que justement il a ses faiblesses ses contraintes et ses pouvoirs et c'est ça qui est intéressant on sait très bien que dans les jeux vidéo on ne peut pas tout faire il y a toujours des contraintes des obligations il faut passer par par exemple des feux pour se régénérer dans les jeux from software par exemple il y a plein de choses comme ça et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un personnage qui est ambivalent c'est à dire qu'on peut ne voir que ses bons côtés mais aussi il faut il y a tous ces problèmes là qu'il faut gérer et ça c'est intéressant parce que dans un jeu vidéo c'est Cine Meilleur qui dirait ça il faut faire des choix intéressants il y a les systèmes les systèmes qu'on connait dans les jeux vidéo on parlait des jouges de vie tout à l'heure avec Doom etc etc donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a toute cette potentialité en fait voilà c'est un potentiel le vampire c'est un potentiel de mécanique de jeu c'est ça qui est intéressant c'est plus juste un archétype et voilà et on peut piocher dedans sans faire du vampire c'est ça qui rend le personnage ou ce potentiel pertinent quand on l'utilise dans des jeux vidéo c'est surtout comme ça qu'on est arrivé d'un personnage très marqué très reconnaissable très identifié comme étant Dracula qui est le vampire pour arriver à aujourd'hui une vision un peu plus diluée finalement du vampirisme on est passé avec des icônes qui sont nées dans le jeu vidéo Castlevania Castlevania est devenu un écosystème dans l'univers des vampires enfin Castlevania il y a ses héros il y a ses personnages il y a ses péripéties donc une série comme Castlevania il y en a d'autres mais Castlevania c'est vraiment la vitrine j'ai envie de dire du jeu vidéo qui a écrit une part de l'histoire du vampire et qui a réussi vraiment même si c'est un petit peu en pause on le disait tout à l'heure mais a réussi à créer une sorte de cocktail on le disait entre des mécanismes très japonais en même temps une imagerie occidentale mais vue par le prisme du Japon c'est fascinant comme objet d'étude c'est absolument fascinant et on le voit aujourd'hui il y a toute une tradition de jeux qui se disent clairement hommages ou descendants de Castlevania donc on pense par exemple à Bloodstain qui est effectivement un descendant un descendant direct parce que c'est Higarashi qui a travaillé dessus qui l'a signé avec son studio Hardplay qui est le créateur donc qui avait bossé sur Symphonia of the Night enfin sur quelques titres et qui d'ailleurs ne dit plus Metroidvania mais Higavania parce qu'il est il y a peut-être que lui qui dit ça un Bloodstain que j'aime beaucoup que je trouve très réussi avec un très beau cachet visuel un gameplay qui est très bien fichu enfin un jeu que j'aime beaucoup qui a vraiment une patte à lui et qui a été maintenu sur la durée qui a eu des mises à jour etc donc c'est vraiment une prolongation de ce qu'était Castlevania qui est un jeu quand même assez qui avait eu un Kickstarter qui a très bien fonctionné enfin voilà qui arrivait avec un bagage parce que justement on avait Higarashi derrière on savait ce qu'il allait faire la promesse la promesse d'avoir un autre Castlevania même s'il n'a pas la marque mais c'est clairement un Castlevania dans l'âme il y a aussi Valakia aussi par exemple Reign of Dracula qui est un jeu plus indé qui est sorti en version physique que j'ai sur mon bureau là qui est sorti tout au bout sur ma table alors lui qui est vraiment une citation claire et nette des mécaniques de Castlevania qui est quasiment le même gameplay qui est un jeu assez impitoyable très très dur mais on retrouve vraiment ce plaisir du platformer action assez difficile il y a eu aussi des Bloodstained en 2D façon 8 bits aussi qui sont sortis derrière l'original oui qui renvoyaient clairement au visuel à Castlevania un premier très trop donc voilà il y a tout là c'est Storyboard Games qui avait fait Chronicles of Teddy qui a travaillé enfin qui a publié ce Valakia donc le vampire est bien vivant finalement oui même si Castlevania ne l'est plus trop enfin on attend Castlevania est mort vivant lui un peu comme toutes les franchises qu'on a mis pour l'instant enfin une partie en tout cas mais le vampire lui est bien vivant plus que jamais et il est on questionne sa nature évidemment Resident Evil Village on l'a mis au listing parce que c'est impossible de parler du vampire moderne aujourd'hui sans Dimitrescu qui était la figure qui ressortait clairement de Village on rappelle c'est le dernier Resident Evil chiffré à date pour le moment qui était une sorte d'incroyable visite de tour opérateur de films d'horreur avec la maison à poupées l'horreur mécanique et puis le château Dimitrescu avec une vampire absolument incroyable avec un charisme fou à l'écran c'est elle voilà on avait cette scène absolument mythique on se réveillait avec elle et ses femmes vampires ses filles vampires avec elle c'était c'est un personnage absolument incroyable on ne parlait que d'elle d'ailleurs pendant tout le jeu parce qu'il y avait cette morsure et ce sang qui est goûté justement pour vérifier un peu une scène qu'on aurait pu voir qu'on a pu voir d'ailleurs dans l'entretien avec un vampire où justement ils se disent ce sang là il est pas bon enfin celui là regarde celle là elle a beaucoup de goût la pureté du sang c'est pas tant la pureté que le goût du sang le goût du sang mais en même temps un vampire rationalisé dans Resident Evil c'est-à-dire qu'un Resident Evil qui nous fait croire que ça peut être une figure du vampire mais qui à la fin évidemment nous remet tous les curseurs nous redonne bien la science à la Resident Evil tout s'explique de façon absolument mathématique et scientifique en mode Resident Evil c'est-à-dire que ce n'est pas un vampire mais c'est un personnage qui convoque tous les tropes tous les motifs du vampire ce n'est pas un vampire mais gros clin d'œil bon vous avez bien fait croire que c'était un vampire oui c'est un jeu où il y a plein de clins d'œil et c'est évidemment ça c'est-à-dire que Capcom s'est beaucoup amusé à convoquer à convoquer ces monuments de l'horreur gothique avec encore une fois un personnage où il y avait une frustration quand elle quittait la scène dans le jeu on se disait ah mince assez rapidement d'ailleurs malheureusement trop vite c'est-à-dire qu'une fois qu'elle partait il y avait une sensation de vide tellement elle elle apprime l'écran et bon peut-être qu'on la reverra un jour on peut espérer mais en tout cas c'était vraiment une des très grosses grosses belles surprises de Resident Evil Village Dimitrescu et qui est clairement un clin d'œil énorme aux vampires aux personnages comme ça très charismatiques dans sa gestuelle même dans sa diction c'était un personnage très bien écrit très bien mis en scène une très bonne synthèse en tout cas de ce que peuvent représenter aujourd'hui les vampires des gens qui finalement n'en sont pas mais qui y ressemblent c'est un peu tous les jeux que l'on vient de citer que l'on vient de citer il y en a des vrais aussi il y en a des vrais il en reste encore quelques-uns donc vous voyez le vampire effectivement est encore est encore bien en place il est toujours là j'ai envie de dire il est plus là que jamais je pense qu'il va il nous survivra le vampire il est là pour longtemps c'est qu'il survit à tout tant qu'il a des gens à mordre il sera là il sera toujours là d'ailleurs messieurs le retourne on a bientôt rendez-vous chez le dentiste il va pas avant tu nous la prends je vous la prends avec tous les trois vous allez voir ce sera une belle ce sera une belle balade ce sera une belle balade est-ce que peut-être avant de avant de terminer cette émission est-ce qu'il y a peut-être des recommandations que vous auriez envie de faire des jeux vraiment qu'on n'a pas cités là qui vous tiennent à coeur des recommandations bibliographiques ce genre de choses j'ai envie de vous dire parlez maintenant ou taisez-vous à jamais sur le sujet du vampire je drop le mic c'est très rapidement alors si vous pouvez revoir Blood que j'ai revu en fait juste avant l'émission et franchement c'est magique c'est 45 minutes mais c'est magique il est écrit par le réalisateur de Ghost in the Shell derrière mais c'est pas tout à fait vrai c'est pas aussi j'ai écrit ça chez Sœur d'édition qui est encore disponible mais pas dans cette version là qui est dans la version plus classique avec les piliers merci Sœur d'édition je suis obligé de le dire c'est notre sponsor là c'est pas chez le sponsor mais chez Omaké j'ai écrit ça aussi sur Castlevania Symfony of the Night et les premiers volets mais sinon en jeu Symfony of the Night pour moi pour moi enfin jeu de vampire Symfony of the Night et Legacy of Kings sinon j'aurais pas écrit le bouquin dessus les grands classiques est-ce que je crois que tu avais quelques références biographiques que tu aurais vu en ouvrage que vous voulez un petit peu poursuivre cette discussion en tout cas ces réflexions qu'on a pu aborder j'ai trois bouquins que je vous conseille le premier c'est celui d'Adrien Parti qui s'appelle Vampirologie c'est édité chez ActuSF alors je le conseille pas parce que j'ai eu la chance d'écrire un petit passage sur les jeux vidéo et les vampires c'est pas pour ça je l'ai même pas ramené tellement il est énorme c'est vraiment une bible sur le vampire ça couvre tous les aspects cinéma BD romans jeux vidéo évidemment mais il y a vraiment un panorama il a fait un boulot vraiment massif avec beaucoup d'interviews donc pour avoir une vision très globale du vampire c'est vraiment un recommandé Vampirologie Adrien Parti moi je recommande c'est vraiment un gros pavé je n'ai pas la place pour le poser ensuite un bouquin de coeur que j'aime énormément c'est le bouquin dans les griffes de la hameur de Nicolas Stanzik c'est édité aux éditions Le bord de l'eau alors évidemment Stanzik il retrace toute l'histoire de la hameur on l'a assez évoqué je crois pendant l'émission pour que vous ayez compris que c'est un jalon absolument important de la hameur on a quelques ouvrages ici mais c'est vrai que Stanzik retrace l'histoire de la hameur sous le prisme de la réception en France et c'est intéressant parce qu'on a vraiment la façon dont la presse le traite traite la sortie des films etc donc c'est vraiment passionnant c'est un bouquin qui n'est peut-être pas facile à trouver aujourd'hui mais si vous pouvez mettre la main dessus je le recommande et puis sinon évidemment la Bible Dracula de Alain Pozzuoli c'est édité chez Le Pré-Auclair parce que c'est une Bible de Dracula sous tous ses aspects possibles et imaginables et là on voit que Dracula a été vraiment décliné sous d'innombrables formes médias etc donc ça rappelle un petit peu ces différents visages et c'est une lecture très sympathique donc voilà les ouvrages moi en film je reste vraiment sur le Dracula de Coppola que je mets très très haut dans ma classification et le premier Fright Night puisque le deuxième n'est pas bon c'est vraiment un doudou un peu malsain mais le premier Fright Night c'est vraiment c'est un film des années 80 à voir c'est Vampire vous avez dit Vampire parce que c'est un régal un peu méta sur le film des années 80 qui cite la hameur qui cite déjà une précédente génération de films d'horreur donc je trouve ça génial et puis tu regardes différemment tes voisins en plus qu'est-ce qu'ils font c'est bizarre c'est génial ce film est génial puis en même temps il est tellement dans son époque son époque années 80 mais années 80 joyeuse c'est pas Near Dark non c'est tout le contraire c'est vraiment deux pans différents même si en même temps le vampire est là il y a aussi de la casse parmi les personnages c'est un film dur aussi Fright Night il y a des moments de mise à mort de certains personnages mais c'est pour moi c'est une gamme et évidemment les Castlevanias sur Netflix qui sont la série qui est réanimée qui était une très bonne surprise qui était très respectueuse du matériau et qui va encore plus loin en fait avec des nouveaux personnages non non c'est très intéressant What We Do In The Shadow si jamais vous êtes curieux excellent excellent film et il y a même une série il y a une série il y a une longue série qui est formidable si vous voulez voir des vampires intégrés dans le monde d'aujourd'hui qui vivent qui vivent en groupe et qui sont tous un peu losers c'est assez incroyable c'est beaucoup beaucoup d'humour il y a vampires en toute intimité oui c'est ça en fait c'est ça c'est exactement ça c'est le titre vampire en toute intimité c'est le titre de What We Do In The Shadow oui pardon vampire en toute intimité si vous le cherchez en français c'est ça qu'il faut regarder messieurs dames quant à moi si j'ai une recommandation à vous faire elle est très simple c'est le Patreon d'Origami évidemment qui permet de réaliser cette émission qui permet de payer les gens qui sont sur ce plateau donc Origami Media n'hésitez pas merci beaucoup à vous de le considérer au moins en tout cas merci évidemment encore une fois à notre sponsor sœur d'édition merci évidemment tout simplement à vous d'avoir regardé cette émission et d'être si nombreux encore une fois à nous suivre sur Youtube ça fait vraiment vraiment plaisir merci encore une fois à Hubert à la réalisation que je vais prendre de court parce qu'il est en train de nous filmer de côté bonjour merci merci beaucoup Hubert et évidemment j'ai envie de dire merci beaucoup à vous messieurs merci pour cette belle émission un plaisir quant à moi j'ai envie de vous dire tout simplement que l'on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission de Supervieux Jeux et d'ici là j'ai envie de vous dire régalez-vous avec les vampires j'ai envie de vous dire